Une étude en rouge. Sherlock Holmes 1. De Arthur Conan Doyle. Lue par Cyril Godefroy. Édition Samarkand. Préface par Cyril Godefroy. Comme de nombreux adolescents, j'ai découvert Sherlock Holmes dans le mauvais ordre. J'ai démarré à peu près au milieu du canon holmesien avec Le chien des Baskerville, le roman le plus connu du célèbre détective. Ce n'est plus tard que j'ai découvert ce premier roman des aventures de Sherlock Holmes. Merci d'ailleurs à Robert Laffont et sa collection bouquins pour la réédition à l'époque. Une étude en rouge est en fait le début des histoires racontées par le docteur Watson de son célèbre ami. Des histoires qui ont permis d'immortaliser le personnage et d'intriguer, d'intéresser, de plaire à des millions de lecteurs à travers le monde. Et il serait dommage de rater la rencontre qui permet de former cette paire si renommée. Concentrons-nous d'abord un peu sur le personnage du docteur Watson. John, James. Dans ce premier roman, il s'agit de John H. Watson, comme nous le signale le frontispiece de la première partie du roman. Mais nous verrons au cours des différentes histoires que Conan Doyle se trompera parfois quant aux souvenirs qu'il raconte. Mais aussi des noms. C'est un homme fatigué qui revient d'Afghanistan, blessé et presque handicapé, qui rencontre au Criterion Bar son ancien collaborateur Stanford. Et c'est une chance pour nous, où la rencontre entre Holmes et son raconteur préféré n'aurait jamais eu lieu. Et le monde n'aurait rien su de cet homme remarquable, ce détective consultant à l'esprit si brillant. Et déjà, on rencontre un des caractères si magiques de Sherlock Holmes et de l'écriture de Conan Doyle. Quelque chose qui joue beaucoup dans le succès que ces histoires connaîtront. La vraisemblance. Le caractère presque matériel de cette rencontre, dans ce lieu, dans ce Londres de la fin du XIXe siècle. C'est amusant d'ailleurs de voir certaines des adaptations les plus récentes des aventures de Sherlock Holmes à la télévision. Et je ne saurais que recommander l'excellente série Sherlock, écrite par Stephen Moffat et Mark Gatiss, et diffusé originellement sur la BBC, avec Benedict Cumberbatch, dans le rôle-titre, et Martin Freeman, pour personnifier ce bon docteur. Car dans cette adaptation, vous retrouverez une partie de ce l'onde du XIXe siècle, de ces lieux transposés au début du XXIe siècle. Ainsi, par exemple, le Criterion Bar est présent dans les gobelets de café emportés que Watson et Stamford portent lors de leur rencontre. Et d'autres rappels se retrouvent dans la série, même si celle-ci prend rapidement de grandes libertés par rapport au canon. Cette vraisemblance, donc, se retrouve aussi dans ces personnages qui tombent juste dès la première fois, et qui ne dépareront pas au cours de leurs différentes aventures, même si l'écriture couvrira 50 ans environ de la vie de Conan Doyle. C'est d'ailleurs aussi cette justesse des traits et ce développement complet des caractères qui vaudra à Sherlock son succès. Ses habitudes, ses manies, ses excès, et même sa manière de s'habiller ou de manger, sont particulièrement détaillées et donnent de la substance au personnage, plus que sa pipe, sa casquette ou ses réflexions, dont d'ailleurs certaines ne font pas en fait partie du canon, cet ensemble de publications du vivant de Conan Doyle. Conan Doyle n'apparaît pas dans l'écriture des aventures de son personnage, ou si peu. Pourtant, sans lui, Sherlock n'existerait pas. Il est plus proche du personnage de Watson, ayant comme lui fait des études de médecine, pour ensuite se spécialiser dans la médecine des yeux. Cette première apparition de Sherlock Holmes eut lieu en 1887, dans le Beaton's Christmas Annual. C'est encore l'âge d'or des périodiques dans l'Angleterre victorienne, et le livre sortira ensuite en différents volumes. Le succès de l'histoire n'est pas colossal en Angleterre, mais c'est la première apparition de Sherlock Holmes, et déjà les deux personnages principaux intriguent. Par ailleurs, ce roman est mieux accueilli aux Etats-Unis, ce qui aura un effet des plus heureux en 1889. On retrouve aussi dans ce roman le goût de Conan Doyle pour l'exotisme et le voyage, même si son personnage voyagera finalement peu. Sans dévoiler l'intrigue, on découvre presque un Far West dans l'histoire des groupuscules les plus extrémistes des Mormons, ce groupe religieux qui s'établit dans l'Utah au cours du XIXe siècle, et dont certains membres se firent plus connaître pour leurs activités criminelles que pour leur spiritualité. Un contemporain de Conan Doyle n'est apparemment pas étranger à ce voyage dans le Grand Désert Salé, et un autre lien est possible au travers d'une personne que Conan Doyle, comme Robert Louis Stevenson, connaissait. Car, non seulement Conan Doyle prend inspiration d'une nouvelle de Stevenson, qu'il fréquentait pour la seconde partie du roman, mais tous deux eurent un professeur à l'université dont certains traits de caractère firent dire à Stevenson, « Mes compliments pour vos ingénieuses et intéressantes aventures de Sherlock Holmes. Peut-il s'agir de mon vieil ami Joe Bell ? » Si le genre policier est devenu depuis un genre fréquent, débordant sur les autres médias et se transposant ensuite en fiction audio, cinéma, téléfilms et séries vidéo, Sherlock Holmes est l'archétype du détective et du policier en tant que genre. A ce titre, le canon holmesien, l'œuvre la plus connue de Conan Doyle, a sa place dans les listes des meilleurs romans choisis par les lecteurs et critiques en France, aux États-Unis et ailleurs. Et tout cela commence par un homme qui cherche un colocataire pour réduire ses frais de logement. Retrouvons le docteur Watson et sa rencontre avec Sherlock Holmes. Partie 1 Réimpression des mémoires de John H. Watson, M.D., précédemment du département médical de l'armée. Chapitre 1 Monsieur Sherlock Holmes En 1878, reçu médecin à l'université de Londres, je me rendis à Nettley pour suivre les cours prescrits aux chirurgiens de l'armée. Et là, je complétais mes études. On me désigna ensuite comme aide-major pour le 5e régiment de fusilier de Northumberland en garnison aux Indes. Avant que j'eusse pu le rejoindre, la seconde guerre d'Afghanistan avait éclaté. En débarquant à Bombay, j'appris que mon corps d'armée s'était engagé dans les défilés. Il avait même poussé très avant en territoire ennemi. À l'exemple de plusieurs autres officiers, dans mon cas, je partis à sa poursuite aussitôt. Et je parvins sans encombre à Kandahar, où il stationnait. J'entrais immédiatement en fonction. Si la campagne procura des décorations et de l'avancement à certains, à moi, elle n'apporta que déboires et malheurs. On me détacha de ma brigade pour m'adjoindre au régiment de Berkshire. Ainsi, je participais à la fatale bataille de Mywand. Une balle m'atteignit à l'épaule. Elle me fracasse à l'os et frôla l'artère sous clavier. Je n'échappais au sanguinaire Gazi que par le dévouement et le courage de mon ordonnance meurait. Il me jeta en travers d'un cheval de bas et put me ramener dans nos lignes. Épuisé par les souffrances et les privations, je fus dirigé avec un convoi de nombreux blessés sur l'hôpital de Peshawar. Bientôt, j'entrais en convalescence. Je me promenais déjà dans les salles et même j'allais me chauffer au soleil sous la véranda quand la fièvre enterrique me terrassa. C'est le fléau de nos colodies indiennes. Des mois durant, on désespéra de moi. Enfin, je revins à la vie. Mais j'étais si faible, tellement amaigri qu'une commission médicale décida mon rapatriement immédiat. Je m'embarquais sur le transport au Rontes et un mois plus tard, je posais le pied sur la jetée de Portsmouth. Ma santé était irrémédiablement perdue. Toutefois, un gouvernement paternel m'octroya neuf mois pour l'améliorer. Je n'avais en Angleterre ni parents, ni amis. J'étais aussi libre que l'air. Autant du moins qu'on peut l'être avec un revenu quotidien de 9 shillings et 6 pence. Naturellement, je me dirigeais vers Londres, ce grand cloaque où se déversent irrésistiblement tous les flâneurs et tous les paresseux de l'Empire. Pendant quelque temps, je me menais dans un hôtel privé du strand, d'une existence sans but et sans confort. Je dépensais très libéralement. A la fin, ma situation pécuniaire m'alarma. Je me vis en face de l'alternative suivante. Ou me retirer quelque part à la campagne. Ou changer du tout au tout mon train de vie. C'est à ce dernier parti que je m'arrêtais. Et pour commencer, je résolus de quitter l'hôtel pour m'établir dans un endroit moins fashionable et moins coûteux. Le jour où j'avais mûri cette grande décision, j'étais allé prendre un verre au Criterion Bar. Quelqu'un me toucha l'épaule. Je reconnus l'ex-infirmier Stamford que j'avais eu sous mes ordres à Barthes. Pour un homme réduit à la solitude, c'était vraiment une chose agréable que l'apparition d'un visage familier. Auparavant, Stamford n'avait jamais été un réel ami, mais ce jour-là, je l'accueillis avec chaleur et lui, parallèlement, parut enchanté de la rencontre. Dans l'exubérance de ma joie, je l'invitais à déjeuner au Holborn. Nous partîmes ensemble en fiacre. « À quoi avez-vous donc passé le temps, Watson ? » me demanda-t-il sans dissimuler son étonnement, tandis que nous roulions avec un bruit de ferraille à travers les rues encombrées de Londres. « Vous êtes aussi mince qu'une latte et aussi brun qu'une noix. » Je racontais brièvement mes aventures. « Pauvre diable ! » dit-il avec compassion, après avoir écouté mon récit. « Qu'est-ce que vous vous proposez de faire maintenant ? » « Je cherche un appartement, » répondis-je. « Peut-on se loger confortablement, à bon marché ? » « Voilà qui est étrange, » dit mon compagnon. « Vous êtes le second, aujourd'hui, à me poser cette question. » « Qui était le premier ? » « Un type qui travaille à l'hôpital, au laboratoire de chimie. Ce matin, il se plaignait de ne pas pouvoir trouver avec qui partager un bel appartement qu'il a déniché. Il est trop cher pour lui seul. » « Ah, Jupiter ! » m'écriai-je. « S'il cherche un colocataire, je suis son homme. La solitude me pèse, à la fin. » Le jeune Stamford me regarda d'un air assez bizarre par-dessus son verre de vin. « Si vous connaissiez Sherlock Holmes, » dit-il, « vous n'aimeriez peut-être pas l'avoir pour compagnon. » « Pourquoi ? Vous avez quelque chose à dire contre lui ? » « Oh, non. » « Seulement, il a des idées spéciales. Il s'est entiché de certaines sciences, autant que je puisse en juger, c'est un assez bon type. » « Il étudie la médecine, je suppose. » « Non, je n'ai aucune idée de ce qu'il fabrique. Je le crois ferré à glace sur le chapitre de l'anatomie et c'est un chimiste de premier ordre. Mais je ne pense pas qu'il ait jamais réellement suivi des cours de médecine. Il a fait des études décousues et excentriques. En revanche, il a amassé un tas de connaissances rares qui étonneraient les professeurs. » « Qu'est-ce qu'il amène au laboratoire ? Vous ne lui avez jamais posé la question ? Non, il n'est pas facile de lui arracher une confidence. Quoique, à ses heures, il soit assez expansif. » « J'aimerais faire sa connaissance, » dis-je. « Tant mieux s'il a des habitudes studieuses et tranquilles. Je pourrais partager avec lui l'appartement. Dans mon cas, le bruit et la surexcitation sont contre-indiqués. J'en ai eu ma bonne part en Afghanistan. » « Où pourrais-je trouver votre ami ? » « Il est sûrement au laboratoire, » répondit mon compagnon. « Tantôt il fuit ce lieu pendant des semaines, tantôt il y travaille du matin au soir. Si vous voulez, nous irons le voir après déjeuner. » « Volontiers, » répondis-je. La conversation roula ensuite sur d'autres sujets. « Du Holborn, nous nous rendîmes à l'hôpital. Chemin faisant, Stamford me fournit encore quelques renseignements. « Si vous ne vous accordez pas avec lui, il ne faudra pas m'en vouloir, » dit-il. « Tout ce que je sais à son sujet, c'est ce que des rencontres fortuites au laboratoire ont pu m'apprendre. Mais puisque vous m'avez proposé l'arrangement, vous n'aurez pas à m'en tenir responsable. Si nous ne nous convenons pas, nous nous séparons, voilà tout. Pour vouloir dégager comme ça votre responsabilité, Stamford, » ajoutais-je en le regardant fixement, « Vous devez avoir une raison. » « Laquelle ? » « L'humeur du type ? Est-elle si terrible ? » « Parlez franchement. » « Il n'est pas facile d'exprimer l'inexprimable, » répondit-il en rayon. « Holmes est un peu trop scientifique pour moi. » Cela frise l'insensibilité. Il administrerait à un ami une petite pince de l'alcaloïde le plus récent. Non pas, bien entendu, par malveillance, mais simplement par esprit scientifique pour connaître exactement les effets du poison. Soyons juste. Il en absorberait lui-même, toujours dans l'intérêt de la science. Voilà, ça marotte. Une science exacte, précise. Il y en a de pires, non ? Oui, mais la sienne lui fait parfois pousser les choses un peu loin. Quand, par exemple, il bat dans les salles de dissection, les cadavres, à coups de canne, vous avouerez qu'elles se manifestent d'une manière pour le moins bizarre. Il bat les cadavres ? Oui, pour vérifier si on peut leur faire des bleus. Je l'ai vu. De mes yeux vus. Et vous dites après cela qu'il n'étudie pas la médecine ? Dieu sait quel est l'objet de ses recherches. Nous voici arrivés. Jugez l'homme par vous-même. Comme il parlait, nous enfilâmes un passage étroit et nous pédétrâmes par une petite porte latérale dans une aile du grand hôpital. Là, j'étais sur mon terrain. Pas besoin de guide pour monter le morne escalier de pierre et franchir le long corridor offrant sa perspective de murs blanchis à la chaux et de portes peintes en marron foncé. À l'extrémité du corridor, un couloir bas et voûté conduisait au laboratoire de chimie. C'était une pièce haut de plafond, encombrée d'innombrables bouteilles. Ça et là se dressaient des tables larges et peu élevées, toutes hérissées de cornus, d'éprouvettes et de petites lampes bainzaines à flammes bleues vacillantes. La seule personne qui s'y trouvait, courbée sur une table éloignée, paraît être absorbée par son travail. En entendant le bruit de nos pas, l'homme jeta un regard autour de lui. Il se releva d'un bond en poussant une exclamation de joie. « Je l'ai trouvé ! Je l'ai trouvé ! » criat-il à mon compagnon en accourant une éprouvette à la main. « J'ai trouvé un réactif qui ne peut être précipité que par l'hémoglobine ! » Sa physionomie n'aurait pas exprimé plus de ravissement s'il avait découvert une mine d'or. « Docteur Watson ? » « Monsieur Sherlock Holmes ! » dit Stamford en nous présentant l'un à l'autre. « Comment allez-vous ? » dit-il cornealement. Il me serra la main avec une vigueur dont je ne l'aurais pas cru capable. « Vous avez été en Afghanistan, à ce que je vois. » « Comment diable le savez-vous ? » demandai-je avec étonnement. « Ah ! Ça ! » Il rit en lui-même. « La question du jour, reprit-il, c'est l'hémoglobine. Vous comprenez sans doute l'importance de ma découverte. Au point de vue chimique, oui, répondis-je. Mais au point de vue pratique ? Mais, cher monsieur, c'est la découverte médico-légale la plus utile qu'on ait faite depuis des années. Ne croyez-vous pas qu'elle nous permettra d'esseler infailliblement les tâches de sang. Venez par ici. » Dans son ardeur, il me prit par la manche et m'entraîna vers sa table de travail. « Prenons un peu de sang frais, » dit-il. Il planta dans son doigt un long poinçon et recueillit au moyen d'une pipette le sang de la piqûre. « Maintenant, j'ajoute cette petite quantité de sang à un litre d'eau. Le mélange qui en résulte a, comme vous voyez, l'apparence de l'eau pure. La proportion du sang ne doit pas être de plus d'un millionième. Je ne doute pas, cependant, d'obtenir la réaction caractéristique. » Tout en parlant, il jeta quelques cristaux blancs, puis il versa quelques gouttes d'un liquide incolore. Aussitôt, le composé prit une teinte d'acajou sombre. En même temps, une poussière brunâtre se déposa. « Ah ! » s'exclama-t-il en battant des mains, heureux comme un enfant avec un nouveau jouet. « Que pensez-vous de cela ? » « Cela me semble une expérience délicate. » Répondis-je. « Magnifique ! Magnifique ! » L'ancienne expérience par le Gaillacol était grossière et peu sûre. De même, l'examen au microscope des globules du sang. « Il ne sert à rien si les taches de sang sont vieilles de quelques heures. Or, que le sang soit vieux ou non, mon procédé s'applique. Si on l'avait inventé plus tôt, des centaines d'hommes actuellement en liberté de par le monde auraient depuis longtemps subi le châtiment de leurs crimes. » « En effet ! » murmurais-je. Toutes les causes criminelles roulent là-dessus. Mettons que l'on soupçonne un homme d'un crime commis il y a plusieurs mois. On examine son linge et ses vêtements et on y décèle des taches brunâtres. Mais voilà ! Est-ce qu'il s'agit de sang, de boue, de rouille ou de fruits ? Cette question a embarrassé plus d'un expert et pour cause. Avec le procédé Sherlock Holmes, plus de problème. Au cours de cette tirade, ses yeux avaient jeté des étincelles. Il termina la main sur le cœur et s'inclina comme pour répondre aux applaudissements d'une foule imaginaire. « Mais félicitations ! » dis-je, étonné de son enthousiasme. « Prenez le procès de von Bischof à Francfort l'année dernière, reprit-il. À coup sûr, il aurait été pendu si l'on avait connu ce réactif. Il y a eu aussi Mason de Bradford et le fameux Muller et Lefebvre de Montpellier et Samson de la Nouvelle-Orléans. Je pourrais citer 20 cas où mon test aurait été probant. « Vous êtes les annales ambulantes du crime ! » lança Stamford en éclatant de rire. « Vous devriez fonder un journal, les nouvelles policières du passé. » « Cela serait d'une lecture très profitable » dit Sherlock Holmes en collant un petit morceau de taffeta gommé sur la piqûre de son doigt. Se tournant vers moi avec un sourire, il ajouta « Il faut que je prenne des précautions car je tripote pas mal de poison. » Il exhiba sa main. Elle était mouchetée de petits morceaux de taffeta et brûlée un peu partout par des acides puissants. « Nous sommes venus pour un fer » dit Stamford. Il s'assit sur un tabouret et il en poussa un autre vers moi. « Mon ami ici présent cherche un logis. Comme vous n'avez pas encore trouvé de personnes avec qui partage l'appartement, j'ai cru bon de vous mettre en rapport. » Sherlock Holmes parut enchanté. « J'ai l'œil sur un appartement dans Baker Street » dit-il. « Cela ferait très bien notre affaire. L'odeur du tabac fort ne vous incommode pas j'espère. » « Je fume moi-même le chip » répondis-je. « Un bon point pour vous. » « Je suis toujours entouré de produits chimiques et à l'occasion je fais des expériences. Cela non plus ne vous gêne pas. » « Pas du tout. » « Voyons. Quels sont mes autres défauts ? » « Ah oui. De temps à autre j'ai le cafard. Je reste plusieurs jours de suite sans ouvrir la bouche. Il ne faudra pas croire alors que je vous boude. Cela passera si vous me laissez tranquille. À votre tour maintenant. Qu'est-ce que vous avez avoué ? Il vaut mieux que deux types qui envisagent de vivre en commun connaissent d'avance le pire l'un de l'autre. » L'idée d'être à mon tour sur la sellette m'amusa. « Je dispose d'une arme » dis-je. « Je suis anti-bruit parce que mes nerfs sont ébranlés. Je me lève à des heures impossibles et je suis très paresseux. En bonne santé j'ai bien d'autres vices mais pour le moment ceux que je viens d'énumérer sont les principaux. « Faites-vous entrer le violon dans la catégorie débris fâcheux ? » demanda-t-il avec anxiété. « Cela dépend de l'exécutant » répondis-je. « Un morceau bien exécuté est un régal divin mais s'il l'est mal... » « Allons ! » « Ça ira ! » cria-t-il en riant de bon cœur. « C'est une affaire faite. » « Si bien sûr l'appartement vous plaît. » « Quand le visiterons-nous ? » « Venez me prendre demain midi. Nous irons tout régler ensemble. » « C'est entendu ? » dis-je en lui serrant la main. « À midi précis. » Stamford et moi nous le laissâmes au milieu de ses produits chimiques et nous marchâmes vers mon hôtel. Je m'arrêtais soudain et tournais vers lui. « À propos ? » demandai-je. « À quoi diable a-t-il vu que je revenais de l'Afghanistan ? » Mon compagnon eut un sourire énigmatique. « Voilà justement sa petite originalité » dit-il. « Il a un don de divination extraordinaire. » Plusieurs ont cherché sans succès à se l'expliquer. « Ah ! Un mystère ! À la bonne heure ! » dit-je en me frottant les mains. « C'est très piquant. Je vous sais grès de nous avoir mis en rapport. L'étude de l'homme est, comme vous le savez, le propre de l'homme. Alors, étudiez-le ! » dit Stanford en prenant congé de moi. « Mais vous trouverez le problème épineux. Je parie qu'il en apprendra plus sur vous que vous n'en apprendrez sur lui. » « Au plaisir, Watson ! » « Au plaisir ! » répondis-je. Je déambulais vers mon hôtel, fort intrigué par ma nouvelle relation. Chapitre 2 La science de la déduction Nous nous sommes retrouvés le lendemain comme il avait été convenu et nous avons inspecté l'appartement au 221 Baker Street dont il avait parlé lors de notre rencontre. Le logis se composait de confortables chambres à coucher et d'un seul studio grand, bien aéré, gaiement meublé et éclairé par deux larges fenêtres. L'appartement nous parut si agréable et le prix à deux nous sembla si modéré que le marché fut conclu sur le champ qui nous en prime possession immédiatement. Le soir même je déménageais de l'hôtel tout ce que je possédais et le lendemain matin Sherlock Holmes me suivait avec plusieurs mâles et valises. Un jour ou deux nous nous sommes occupés à déballer et à arranger nos affaires du mieux possible. Cela fait nous nous sommes installés tout doucement et nous nous sommes accoutumés à notre nouveau milieu. Holmes n'était certes pas un homme avec qui il était difficile de vivre. Il avait des manières paisibles et des habitudes régulières. Il était rare qu'il fût encore debout après dix heures du soir et invariablement il avait déjeuné et était déjà sorti avant que je ne me lève. Le matin. Parfois il passait toute la journée au laboratoire de chimie d'autres fois c'était dans les salles de dissection et de temps à autre en de longues promenades qui semblait le mener dans les quartiers les plus sordides de la ville. Rien ne pouvait dépasser son énergie quand une crise de travail le prenait. Mais à l'occasion une forme de léthargie s'emparait de lui et pendant plusieurs jours de suite il restait couché sur le canapé du studio prononçant à peine un mot bougeant à peine un muscle du matin jusqu'au soir. Dans ces circonstances j'ai remarqué dans ses yeux une expression si vide si rêveuse que j'aurais pu le soupçonner s'adonner à l'usage de quelques narcotiques si la sobriété et la rectitude de toute sa vie n'eussent interdit une telle supposition. A mesure que les semaines s'écoulaient l'intérêt et la curiosité avec lesquelles je me demandais quel but il poursuivait devraient peu à peu plus grand et plus profond. Sa personne même et son aspect étaient tels qu'il ne pouvait pas ne pas attirer l'attention de l'observateur le plus fortuit. Il mesurait un peu plus d'un mètre 80 mais il était si maigre qu'il paraissait bien plus grand. Ses yeux étaient aigus et perçants excepté pendant ces intervalles de torpeur auxquels j'ai fait allusion et son mince nez à qu'il un donnait à toute son expression un air de vivacité et de décision. Son menton proéminent et carré indiquait l'homme résolu. Ses mains étaient constamment tachées d'encre et de produits chimiques et pourtant il avait une délicatesse extraordinaire du toucher ainsi que j'avais eu fréquemment l'occasion de le constater en le regardant manipuler ses fragiles instruments. Il se peut que le lecteur me considère comme incorrigiblement indiscret quand j'avoue à quel point cet homme excitait ma curiosité et combien de fois j'ai tenté de percer le silence qu'il observait à l'égard de tout ce qu'il concernait. Avant de me juger pourtant on se rappelle à quel point ma vie était alors sans objet et combien de peu de choses étaient capables de retenir mon attention. Ma santé m'empêchait de m'aventurer au dehors à moins que le temps de fût exceptionnellement beau. Je n'avais aucun ami qui vint me rendre visite et rompre la monotonie de mon existence quotidienne. Dans ces conditions j'accueillais avec empressement le petit mystère qui entourait mon compagnon et je passais une grande partie de mon temps à m'efforcer de le résoudre. Il n'étudiait pas la médecine. Lui-même en réponse à une question m'avait confirmé l'opinion de Stanford à ce sujet. Il semblait n'avoir suivi aucune série de cours qui fusent de nature à lui valoir un diplôme dans une science quelconque ou à lui ouvrir l'accès des milieux scientifiques. Et pourtant son zèle pour certaines études était remarquable et dans certaines limites ses connaissances étaient si extraordinairement vastes et minutieuses que ses observations m'ont bel et bien étonnée. À coup sûr nul homme ne voudrait travailler avec tant d'acharnement pour acquérir des informations si précises s'il n'avait tant vu un but bien défini. Les gens qui s'instruisent à bâton rompu se font rarement remarquer par l'exactitude de leur savoir. Personne ne s'encombre l'esprit de petites choses sans avoir à cela de bonnes raisons. Son ignorance était aussi remarquable que sa science. De la littérature contemporaine de la philosophie de la politique il paraissait ne savoir presque rien. Un jour que je citais Carlyle il me demanda de la façon la plus candide qui ça pouvait être et ce qu'il avait fait. Ma surprise fut à son comble pourtant quand je découvrais qu'il ignorait la théorie de Copernic et la composition du système solaire. Qu'un être humain civilisé au XIXe siècle ne sut pas que la Terre tourna autour du soleil me parut être une chose si extraordinaire que je pouvais à peine le croire. Vous paraissez étonné me dit-il en soupirant de ma stupéfaction mais maintenant que je le sais je ferai de mon mieux pour l'oublier. pour l'oublier voyez-vous voyez-vous je considère que le cerveau de l'homme est à l'origine comme une petite mansarde vide et que vous devez y entasser tel meuble qu'il vous plaît. Un seau y entasse tous les fatras de toutes sortes qu'il rencontre de sorte que le savoir qui pourrait lui être utile se trouve écrasé ou en mettant les choses au mieux mêlé à un tas d'autres choses si bien qu'il est difficile de mettre la main dessus l'ouvrier à droit au contraire prend grand soin de ce qu'il met dans la mansarde dans son cerveau il ne veut y voir que les outils qui peuvent l'aider dans son travail mais il en possède un grand assortiment et tous sont rangés dans un ordre parfait c'est une erreur de croire que cette petite chambre a des murs élastiques et qu'elle peut s'étendre indéfiniment soyez-en sûr il vient un moment où pour chaque nouvelle connaissance que nous acquérons nous oublions quelque chose que nous savons il est donc de la plus haute importance de ne pas acquérir des notions inutiles qui chassent les fesses utiles mais le système solaire protestai-je en quoi diable m'importe-t-il sa voix était impatiente vous dites que nous tournons autour du soleil si nous tournions autour de la lune ça ne ferait pas de liard de différence pour moi ou pour mon travail j'étais sur le point de lui demander ce que ce travail pouvait être mais quelque chose dans sa manière me montra que la question ne serait pas bien accueillie je réfléchis toutefois à notre courte conversation et m'efforçais d'en tirer mes déductions il m'avait dit qu'il ne voulait pas acquérir des connaissances qui soient sans rapport avec son travail par conséquent toute la science qu'il possédait était susceptible de lui servir j'énumérais en pensée les domaines divers dans lesquels il m'avait laissé voir qu'il était bien informé je pris même un crayon et les notais sur le papier quand j'eus terminé mon bilan je ne pus m'empêcher d'en sourire le voici Sherlock Holmes ses limites connaissance en littérature néant connaissance en philosophie néant connaissance en astronomie néant connaissance en politique faible connaissance en botanique médiocre connaît bien l'abeladone l'opium et les poisons en général ignore tout du jardinage connaissance en géologie pratique mais limitée dit au premier coup d'oeil les différentes espèces de sol après certaines promenades à montrer des taches sur son pantalon il m'a dit en raison de leur couleur et de leur consistance de quelle partie de Londres elle provenait connaissance en chimie très fort connaissance en anatomie précis mais sans système connaissance en littérature passionnelle immense il semble connaître tous les détails de toutes les horreurs commises pendant ce siècle joue bien du violon est un maître à la canne à la boxe et à l'épée bonne connaissance pratique de la loi anglaise quand j'en fus arrivé là de ma liste de désespoir je la jetais au feu si je ne puis trouver ce que cet homme a en vue en faisant aller de front toutes ses qualités et si je suis incapable de découvrir une profession qui les requiert toutes me dis-je autant y en en sait tout de suite je vois que j'ai fait allusion plus haut à ses talents de violoniste son don sous ce rapport était très grand mais aussi excentrique que tous les autres qu'il pût s'attaquer à des partitions difficiles je le savais parce que à ma prière il m'avait joué quelques leaders de Mendelssohn et de mes autres compositeurs favoris cependant il ne consentait que rarement à jouer des morceaux connus le soir enversé dans son fauteuil il fermait les yeux et comme en pensant à autre chose grattait son violon qu'il avait posé sur ses genoux parfois les cordes étaient sonores et mélancoliques parfois fantasques et joyeuses de toute évidence elle reflétait les pensées qui l'occupaient mais quant à savoir si la musique l'aidait à penser ou si le jeu était simplement le résultat d'un caprice ou d'une fantaisie c'est plus que je ne saurais dire j'aurais pu protester contre ces solos exaspérants si cela ne s'était ordinairement terminé par une succession rapide de mes airs favoris qui constituait en quelque sorte une légère compensation pour les preuves à laquelle ma patience était soumise pendant la première semaine nous n'îmes pas de visiteurs et je commençais à croire que mon compagnon avait aussi peu d'amis que moi-même bientôt toutefois je m'aperçus qu'il avait beaucoup de connaissances et cela dans les classes les plus diverses de la société ce fut d'abord un petit bonhomme blême à la figure de rat et aux yeux sombres qui me fut présenté comme monsieur l'estrade et qui vint trois ou quatre fois dans la même semaine un matin ce fut une jeune fille qui vint habillée à la dernière mode elle s'attarda une heure si ce n'est plus l'après-midi du même jour amena un visiteur assez pauvrement vêtu il était grisonnant et ressemblait à un colporteur juif il me parut fort excité et il fut suivi de très près par une femme déjà avancée en âge et tout à fait négligée en une autre occasion un monsieur à cheveux blanc eut avec lui une entrevue un autre jour vint un porteur de garde dans son uniforme de velours quand l'un de ces indéfinissables visiteurs se présentait Holmes me priait de le laisser disposer du studio et je me retirais dans ma chambre il ne manquait jamais de s'excuser de me déranger ainsi il faut disait-il que cette pièce me serve de cabinet d'affaires ces gens sont mes clients c'était une nouvelle occasion de lui demander de but en blanc de quelles affaires il s'agissait mais mes scrupules m'empêchaient de forcer un homme à se confier à moi je m'imaginais alors qu'il avait de graves raisons de ne pas y faire allusion toutefois il dissipa bientôt cette idée en abordant lui-même ce sujet c'était j'ai de bonnes raisons de m'en souvenir le 4 mars ce jour-là je m'étais levé un peu plus tôt que d'habitude et j'avais constaté que Sherlock Holmes n'avait pas encore achevé son petit déjeuner notre hôtesse était tellement habituée à mes heures tardives qu'elle n'avait pas mis mon couvert ou préparé mon café avec une vivacité irréfléchie j'agitais la sonnette et assez sèchement lui déclarait que j'étais prêt là-dessus je pris sur la table une revue et essayais de lire pour passer le temps pendant que mon compagnon mangeait en silence ses rôties le titre d'un des articles de la revue avait été marqué d'un coup de crayon naturellement je me mis à le parcourir sous un titre plutôt prétentieux le livre de la vie il essayait de montrer tout ce qu'un observateur pouvait apprendre d'un examen minutieux et systématique de tout ce qui se présentait à lui le toum parut un remarquable mélange de finesse et d'absurdité le raisonnement était serré mais les déductions me paraissaient tirées par les cheveux et exagérées l'auteur prétendait pénétrer les pensées les plus intimes d'un homme par une expression momentanée de sa figure par le mouvement d'un muscle par un regard fugitif pour une personne rompue à observer et à analyser l'erreur devenait chose impossible ses conclusions étaient aussi infaillibles qu'autant de propositions d'Euclide ses résultats apparaissaient si étourdissants aux non-initiés que tant qu'ils ne connaissaient pas la méthode pour les obtenir ils pouvaient soupçonner leur auteur d'être sorciers en partant d'une goutte d'eau disait l'auteur un logicien pourrait déduire la possibilité d'un océan atlantique ou d'un Niagara sans avoir vu l'un ou l'autre sans même en avoir jamais entendu parler ainsi toute la vie est une vaste chaîne dont la nature nous devient connue chaque fois qu'on nous en montre un seul anneau comme tous les autres arts la science de la déduction et de l'analyse est un art que l'on ne peut acquérir que par une longue et patiente étude et la vie n'est pas assez longue pour permettre à un homme quel qu'il soit d'atteindre la plus haute perfection possible en cet art avant de s'appliquer aux aspects moraux et mentaux de ce sujet qui sont ceux qui présentent les plus grandes difficultés le chercheur fera bien de commencer par résoudre des problèmes plus élémentaires quand il rencontre un homme qu'il apprenne rien qu'en le regardant à connaître l'histoire de cet homme la profession son métier tout puéril que cet exercice puisse paraître il aiguise les facultés d'observation et il vous apprend où l'on doit regarder et ce que l'on doit chercher les ongles d'un homme les manches de son vêtement les genoux de son pantalon les calosités de son index et de son pouce ses manchettes son attitude toutes ces choses révèlent nettement le métier d'un individu il est presque inconcevable que si tous ces éléments sont réunis il ne suffise pas pour éclairer le chercheur expérimenté quel impossible fatra criai-je en rejetant la revue sur la table je n'ai de ma vie lu de telles sornettes qu'est-ce que c'est dit Sherlock Holmes et bien cet article je vois que vous l'avez lu puisque vous l'avez marqué je ne mis point qu'il soit bien écrit mais il mérite tout de même il est évident que c'est là une théorie bâtie par un oisif qui dans son fauteuil de son cabinet de travail déroule gentiment tous ses petits paradoxes j'aimerais le coincer dans un wagon de seconde classe du métro pour lui demander de me dire les métiers de tous les voyageurs j'engagerai avec lui un pari à mille contre un vous perdriez votre argent quant à l'article j'en suis l'auteur vous ? oui l'observation et la déduction j'ai un faible pour ces deux choses là les théories que j'ai formulées là et qui vous semblent si chimériques sont en réalité extrêmement pratiques si pratiques que j'en dépends pour mon pain et mon sel en quoi ? dis-je involontairement et bien j'ai un métier qui m'est propre je suppose que je suis son seul adepte au monde je suis détective consultant puis vous pouvez comprendre ce que c'est ici à Londres nous avons des quantités de détectives officielles des quantités de détectives privées quand ces gens là se trouvent en défaut ils viennent à moi et je m'arrange pour les remettre sur la bonne piste ils m'exposent les faits les témoignages et je peux en général grâce à la connaissance de l'histoire criminelle leur indiquer la bonne voie il y a une forte ressemblance de famille entre tous les méfaits et si l'on possède sur le bout des doigts les détails d'un millier de crimes il est bien extraordinaire que l'on ne puisse débrouiller le mille et unième l'estrade est un détective bien connu dernièrement il s'est fourvoyé à propos d'une histoire de faux et c'est ce qu'il a amené ici et les autres ils me viennent pour la plupart d'agences de recherche privées ce sont des gens qui se trouvent dans l'embarras pour une chose ou une autre et qui ont besoin d'être renseignés d'y voir plus clair j'écoute leur histoire ils écoutent mes conseils et j'empoche mes honoraires mais vous ne prétendez pas que sans quitter votre chambre vous pouvez résoudre ces difficultés à quoi d'autres n'ont pu rien comprendre alors qu'eux ont tout vu exactement j'ai sous ce rapport une sorte d'intuition de temps en temps il se présente un cas plus compliqué alors il faut que je me démène un peu et que je vois les choses de mes propres yeux vous comprenez j'ai énormément de connaissances spéciales que j'applique au problème et qui me facilitent étonnamment les choses les règles de déduction exposées dans l'article qui vient de provoquer votre mépris me sont d'une valeur inestimable dans la pratique l'observation chez moi est une seconde nature vous m'avez paru surpris quand à notre première rencontre je vous ai dit que vous reveniez de l'Afghanistan on vous l'avait dit sans doute pas du tout je savais que vous reveniez de l'Afghanistan par suite d'une longue habitude toute une série de pensées m'a si rapidement traversé l'esprit que je suis arrivé à cette conclusion sans avoir eu conscience des étapes intermédiaires ces étapes existent pourtant mon raisonnement en coordonnées le voici ce gentleman est du type médecin mais il a l'air d'un militaire sûrement un major il revient des tropiques car son visage est très brun mais ce n'est pas la couleur naturelle de sa peau puisque ses poignets sont blancs il a enduré des privations il a été malade son visage l'indique clairement il a été blessé au bras à en juger par la raideur peu naturelle de celui-ci dans quelle partie des tropiques un major de l'armée anglaise peut-il avoir subi tant de privations et avoir été blessé au bras évidemment en Afghanistan tout cet enchaînement de pensées n'a pas pris une seconde et je vous ai fait cette remarque que vous veniez de l'Afghanistan dont vous avez été étonné expliquer ainsi c'est assez simple dis-je en souriant vous me rappelez Dupin de Pau je ne supposais pas qu'un type de ce genre existait en dehors des romans Shalakalm se leva et alluma sa pipe sans doute croyez-vous me faire un compliment en me comparant à Dupin or à mon avis Dupin était un être très inférieur cette façon qu'il avait de deviner les pensées de ses amis après un quart d'heure de silence était très prétentieuse et superficielle il avait sans doute un certain génie de l'analyse mais il n'était nullement un phénomène comme Pau semblait l'imaginer avez-vous lu les ouvrages de Gaborio le coq approche-t-il de votre idée d'un détective Shalakalm suit un mouvement ironique le coq dit-il d'un ton irrité le coq était un gaffeur il n'avait qu'une chose en sa faveur son énergie ce livre m'a positivement rendu malade il s'agissait d'identifier un prisonnier inconnu je l'aurais fait moi en 24 heures le coq y a mis un mois ou presque cet ouvrage pourrait constituer à l'élisage des détectives un livre élémentaire destiné à leur apprendre ce qu'il faut éviter je ressentais quelque indignation de voir ainsi maltraiter deux personnages que j'avais admirés je m'avançais jusqu'à la fenêtre et restais là à regarder la rue affairée en pensant tout garçon là est peut-être très fort mais il est certainement très fat il n'y a pas de crime et il n'y a pas de criminel de nos jours dit-il d'un ton de regret à quoi cela sert-il d'avoir un cerveau dans notre profession je sais bien que j'ai en moi ce qu'il faut pour que mon nom devienne célèbre il n'y a aucun homme il n'en a jamais eu qui apportait une telle somme d'études et de talents naturels à la déduction du crime et quel en est le résultat il n'y a pas de crime à découvrir tout au plus quelques maladroites crapleries ayant des motifs si transparents que même un agent de scotlandiard y voit clair tout de suite sa manière prétentieuse continuait de m'ennuyer je crus qu'il valait mieux changer le sujet de la conversation je me demande ce que cherche ce type là-bas demandai-je désignant un grand individu habillé simplement qui suivait l'autre côté de la rue en examinant anxieusement les numéros il tenait à la main une grande enveloppe bleue et de toute évidence portait un message vous parlez de ce sergent d'infanterie de marine dit Sherlock Holmes en prétention ils vont tarder on s'agira par moi il sait bien que je ne peux vérifier ce qu'il prétend deviner cette pensée m'avait à peine passé par la tête que l'homme que nous regardions apercevant le numéro de notre maison traversa la rue en courant nous entendîmes frapper bruyamment à la porte d'entrée puis une grosse voix et enfin des pas lourds qui montaient l'escalier pour monsieur Sherlock Holmes dit-il en entrant dans notre studio et entendant la lettre à mon ami une occasion se présentait de rabattre un peu la vanité de Holmes qui ne la prévoyait guère tout à l'heure quand il se livrait à ses conjectures hasardeuses puis-je vous demander mon brave dis-je doucement quel est votre métier commissionnaire monsieur dit-il d'une voix brusque mon uniforme est en réparation et qu'est-ce que vous faisiez avant ? se disant je regardais malicieusement mon compagnon sergent monsieur dans l'infanterie de marine pas de réponse monsieur parfait il fit claquer ses talons l'un contre l'autre leva la main pour nous saluer et disparut chapitre 3 le mystère de l'Oriston Gardens cette preuve toute fraîche que les théories de mon compagnon étaient applicables m'ébranla du même coup mon respect pour sa puissance d'analyse grandit toutefois je me demandais encore si tout cela n'avait pas été préparé pour m'éblouir mais quel intérêt aurait eu Sherlock Holmes à m'en imposer de la sorte je regardais il avait fini de lire la lettre et ses yeux avaient pris une expression vague terne qui marquait chez lui la préoccupation comment diable avez-vous pu deviner cela demandais-je devinez quoi fit-il sans aménité et bien qu'il était un sergent de marine en retraite je n'ai pas de temps à perdre en bagatelle répondit-il avec brusquerie avant d'ajouter dans un sourire excusez ma rudesse vous avez rompu le fil de mes pensées mais c'est peut-être aussi bien ainsi donc vous ne voyez pas que cet homme était un sergent de marine non certainement pas décidément l'explication de ma méthode me coûte plus que son application si l'on vous demandait de prouver que deux et deux font quatre vous vous seriez peut-être embarrassé mais cependant vous êtes sûr qu'il en est ainsi malgré la largeur de la rue j'avais pu voir une grosse encre bleue tatouée sur le dos de la main du gaillard ça sentait la mer il avait la démarche militaire et les favoris réglementaires c'était à n'en pas douter un marin il avait un certain air de commandement et d'importance rappelez-vous son port de tête et le balancement de sa canne en outre son visage annonçait un homme d'âge moyen sérieux respectable tous ces détails m'ont amené à penser qu'il était sergent c'est merveilleux m'écria-je peuf l'enfance de l'art dit Holmes mais d'un air qui me parut trahir sa satisfaction devant ma surprise et mon admiration manifeste tout à l'heure j'ai dit qu'il n'y avait plus de criminel j'avais tort à ce qu'il paraît voyez plutôt il me lança la lettre apportée par le commissionnaire c'est épouvantable m'écriai-je après avoir parcouru quelques lignes voilà qui semble en effet sortir de l'ordinaire dit-il avec sang-froid auriez-vous l'obligence de me la relire à haute voix voici la lettre cher monsieur Sherlock Holmes il y a eu une triste affaire au numéro 3 de l'Horiston Gardens qui aboutit à Brixton Road vers 2h du matin notre agent de service vit une lumière dans la maison ce fait éveilla ses soupçons car il s'agit d'une maison inhabité il trouva la porte ouverte et dans la pièce de devant qui est sans meuble il découvrit la dépouille mortelle d'un individu bien mis ayant dans sa poche des cartes au nom d'Enoch J. Dreber Cleveland Ohio USA il n'y a pas eu de vol et il n'y a pas non plus d'indice qui nous révèle la façon dont cet homme a trouvé la mort on a relevé des traces de sang dans la pièce mais le cadavre ne porte aucune blessure nous ne nous expliquons pas sa présence dans cette maison vide en fait cette affaire est un casse-tête si vous pouvez venir sur les lieux avant midi vous m'y trouverez en attendant votre réponse je laissais tout comme c'était si vous ne pouvez pas venir je vous communiquerai de plus en plus détail vous m'obligeriez beaucoup en me réservant la faveur de me dire votre opinion agréé cher monsieur etc Tobias Gregson Gregson est le meilleur limier de Scotland Yard dit mon ami lui et l'estrade sont le dessus du panier ce qui ne veut pas dire qu'ils valent grand chose rapides énergiques ils sont en revanche routiniers de façon scandaleuse par dessus le marché ils travaillent à couteau tiré jaloux l'un de l'autre comme des vedettes l'affaire ne manquera pas de piquant si on les lance tous les deux sur la piste sa tranquillité me renversait je m'écriais vous n'avez pas un moment à perdre faut-il aller vous chercher un fiacre je ne sais pas encore si j'irai là-bas il n'y a pas plus paresseux que moi du moins quand la flamme me prend d'autres fois je suis assez allant mais c'est la chance de votre vie Holmes bah en supposant que je tiens la chose au clair vous pouvez être sûr que Gregson l'estrade et consorts s'en attribueront tout le mérite c'est l'inconvénient de ne pas être un personnage officiel Gregson m'en dit votre aide en effet il reconnait que je lui suis supérieur il me l'avoue bien dans le tête à tête mais il s'arracherait la langue plutôt que d'en convenir en présence d'un tiers allons quand même voir je ferai ma petite enquête personnelle si je n'y trouve pas mon compte du moins je m'amuserai au dépend de mes collègues en route chez lui succéda soudain à sa flemme un accès d'activité il sauta sur son par-dessus puis prenez votre chapeau dit-il vous voulez bien de moi ? oui si vous n'avez rien de mieux à faire l'instant d'après nous roulions ensemble à une allure vertigineuse vers Brixton Road la matinée était brumeuse nuageuse le voile brun foncé qui enveloppait le toit des maisons semblait le reflet des rues pleines de boue mon compagnon était en verve il discoursait sur les violons de Crémone sur les mérites relatifs du Stradivarius et de la Mati quant à moi je restais silencieux déprimé par le temps maussade comme par la lugubre affaire où nous nous engagions à la fin j'interrompis Holmes au beau milieu de sa dissertation vous ne semblez pas beaucoup penser à l'affaire faute de données répondit-il chercher une explication avant de connaître tous les faits est une erreur capitale le jugement s'en trouve faussé vous aurez bientôt vos données dis-je car nous arrivons à Brixton Road voici la maison si je ne me trompe en effet conducteur arrêtez-nous nous en avions encore pour une centaine de mètres mais il insista pour descendre tout de suite nous fîmes à pied le reste du chemin le numéro 3 de Lauriston Gardens offrait un aspect sinistre et menaçant c'était une des 4 maisons qui se dressaient en retrait à quelques distances de la rue deux d'entre elles étaient habitées les deux autres étaient vides la dernière avait trois rangées de fenêtres sans rideau mélancoliques nues désolées ici et là sur les vitres sales s'étalait un écriteau alloué un petit jardin parsemé de touffes de plantes malingres séparait chaque maison de la rue il était traversé par une allée étroite de couleur jaunâtre mélange d'argile et de gravier la pluie tombée pendant la nuit avait tout détrempé le jardin était bordé par un mur de briques haut d'un mètre émulie d'une balustrade en bois à ce mur était adossé un robuste agent de police entouré d'un petit groupe de badauds qui allongeaient le cou et carquillaient les yeux dans le vin espoir de surprendre quelque chose de l'enquête menée à l'intérieur je m'étais imaginé que Sherlock Holmes s'engouffrerait dans la maison pour se plonger aussitôt en plein mystère au contraire il prit un air insouciant qui en la circonstance frisait l'affectation nonchalamment il arpenta le trottoir effleurant du regard le sol le ciel les maisons d'en face la balustrade puis il descendit l'allée ou plutôt la bordure d'herbe qui longeait l'allée les yeux rivés au gazon il s'arrêta à deux reprises une fois je l'entendis pousser un cri de joie le sol humide et argile avait conservé les empreintes de plusieurs pas mais comme les policiers dans leurs allées et venues l'avaient foulé tant et plus je ne pouvais m'expliquer que mon compagnon put encore en espérer quelques révélations toutefois vous savez que là où moi je n'apercevais rien lui destinquait une foule de choses il m'avait déjà donné une preuve extraordinaire de l'acuité de son regard à la porte d'entrée un homme de haute taille nous accueillit il avait un visage blafard et des cheveux couleur de lin il se précipita et serra avec reconnaissance la main de mon compagnon c'est vraiment chic à vous d'être venu dit-il j'ai laissé tout intact à part le jardin répondit mon ami en désignant l'allée un troupeau de bisons n'aurait pas fait plus de dégâts j'espère que vous avez pris la précaution d'examiner le terrain avant d'autoriser vos hommes à le piétiner c'est que j'ai eu beaucoup de choses à faire là-dedans répondit évasivement le détective mon collègue chez l'estrade et sur les lieux j'avais pensé qu'il s'en chargerait Holmes me jeta un coup d'oeil puis relevant les sourcils quand deux hommes tels que vous et l'estrade sont sur le même terrain dit-il ironiquement que reste-t-il à faire à un troisième Gregson se frotta les mains comptant lui-même j'estime que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir répondit-il mais c'est un cas étrange et je connais votre goût pour ce genre d'affaires vous n'êtes pas venu en fiacre demanda Sherlock Holmes non et l'estrade non plus alors allons voir la chambre sur cette conclusion inattendue il pénétra grand pas dans la maison suivi de Gregson étonné un petit corridor au plancher nu et poussiéreux conduisait à la cuisine et à l'office à gauche et à droite il y avait deux portes l'une était apparemment fermée depuis plusieurs semaines l'autre donnait sur la salle à manger la pièce même où s'était accompli le crime Holmes y pénétra et je le suivis non sans appréhension c'était une grande chambre carrée que l'absence de tout meuble agrandissait encore un papier vulgaire tendait les murs souillé de taches d'humidité par place il pendait en longue déchirure qui laissait à découvrir le plâtre jaune en face de la porte était une cheminée prétentieuse à un bout de la tablette en faux marois blanc on avait planté une bougie rouge l'unique fenêtre très sale filtrait une lueur trouble et incertaine qui faisait apparaître griffonçait toutes les choses du reste enseveli sous une épaisse couche de poussière ces détails je les observais un peu plus tard mon attention fut d'abord captée par la forme humaine sinistrement immobile qui j'ai sur le parquet grands ouverts les yeux vides regardaient avec fixité le plafond des teints c'était le cadavre d'un homme d'environ 43-44 ans de taille moyenne large d'épaule avec des cheveux noirs et crépus et une barbe de trois jours il portait un habit un gilet de drap épais et un pantalon clair son col et ses manchettes étaient d'une blancheur immaculée un chapeau haute forme bien brossé et lustré était posé sur le parquet à côté de lui ses mains étaient crispées et ses bras étendus tandis que ses membres inférieurs étaient entrecroisés l'agonie avait dû être douloureuse son visage rigide conservait une expression d'horreur je crue y lire de la haine aussi une grimace méchante un front bas un nez épaté une mâchoire avancée donnait à la victime une apparence simiesque sa posture insolite recroquevillée accusait encore davantage cette ressemblance il m'a été donné devant la mort sous bien des aspects mais elle ne m'est jamais apparu plus effroyable que dans cette maison macabre qui donnait sur l'une des artères principales de la banlieue de Londres l'estrade mince de taille la mine chafouine se tenait près de la porte il nous salua cette affaire fera sensation dit-il elle passe tout ce que j'ai vu et pourtant je ne suis plus un nouveau-né toujours pas d'indice ? sans qui Gregson toujours pas ? répondit l'estrade en écho Sherlock Holmes s'approcha du corps il s'agenouilla et il examina attentivement vous êtes sûr qu'il n'a pas été blessé ? demanda-t-il en montrant du doigt alentour des cailloux et des éclaboussures de sang absolument s'exclamèrent ensemble les deux détectives il faut donc que sang appartienne à un autre individu ou meurtrier si meurtri l'ya ça me rappelle les circonstances qui ont accompagné la mort de Van Johnson à Utrecht en 1834 vous souvenez-vous de cette affaire Gregson ? non je ne m'en souviens pas eh bien informez-vous vous ne perdrez pas votre temps il n'y a rien de nouveau sous le soleil tout ce qui est a déjà été tandis que Sherlock Holmes parlait ses doigts agiles voltigeaient ici là partout il palpait pressait déboutonnait fouillait entre temps ses yeux avaient l'air lointains que j'avais déjà marqué l'examen fut fait avec une minutie qu'on n'aurait pas soupçonné tant il avait été rapide pour finir il flaira les lèvres du mort puis jeta un coup d'œil sur les semelles de ses chaussures vernis on ne l'a pas changé de place demanda-t-il on l'a remué seulement pour l'examiner vous pouvez le porter à la morgue dit Sherlock Holmes il ne peut plus rien m'apprendre Gregson avait à sa disposition une civière et quatre hommes ceux-ci arrivèrent à son appel ils soulevèrent le cadavre et l'emportèrent au moment où on l'enlevait une bague tomba avec un son clair et roula sur le parquet l'estrade s'en saisit et l'examina l'air perplexe il y a une femme ici exclama-t-il c'est l'alliance d'une femme pour nous faire voir l'objet tout en parlant il l'avait posé sur la paume de sa main nous fîmes cercle autour de lui tout yeux ce petit anneau en or avait à n'en pas douter orné jadis le doigt d'une mariée ceci complique les choses dit Gregson elles étaient pourtant assez compliquées comme ça n'en sont-elles pas plutôt simplifiées dit Holmes rien ne sert de rester les yeux fixés sur la bague qu'est-ce que vous avez trouvé dans les poches de la victime tout est là répondit Gregson pointant du doigt des objets en tas sur la dernière marche de l'escalier une montre en or numéro 97163 par Barrow de Londres une chaîne giletière en or très lourde et très solide une bague d'or avec une devise maçonnique une épingle d'or à tête de bulldog avec des yeux en rubis un porte-carte en cuir de Russie contenant des cartes d'Enoch J. Dreber de Cleveland auxquelles correspondent les initiales EJD du linge pas de bourse mais de l'argent 7 livres 13 chilling il y a encore une édition de poche du Decameron portant sur la feuille de garde le nom de Joseph Stangerson et enfin deux lettres l'une est adressée à A.J. Dreber et l'autre à ce Joseph Stangerson à quelle adresse ? American Exchange Strand post restante les deux lettres proviennent de la compagnie de navigation à vapeur Guillon et il est question du départ de leur bateau de Liverpool il est clair que ce malheureux se disposait à repartir pour New York avez-vous fait des recherches au sujet de ce Stangerson ? immédiatement dit Gregson j'ai envoyé des avis à tous les journaux et l'un de mes hommes est allé à l'American Exchange n'est pas encore revenu avez-vous câblé à Cleveland ? ce matin même comment avez-vous rédigé votre demande ? nous avons tout simplement exposé les circonstances et dit que nous accueillerions avec reconnaissance tout renseignement pouvant nous être utile vous n'avez pas insisté sur un renseignement capital Stangerson ? j'ai demandé qui il est c'est tout n'est-il pas un fait sur lequel repose toute l'affaire ? ne câblerez-vous pas de nouveau ? j'ai dit tout ce que j'avais à dire répondit Gregson prenant un air offensé Sherlock Holmes rit sous cap il s'apprêtait à faire une observation quand l'estrade il était rentré dans la chambre tandis que nous causions dans le vestibule réapparut sur la scène en se frottant les mains avec suffisance monsieur Gregson dit-il je viens de découvrir une chose de la plus grande importance elle serait passée inaperçue si je n'avais pas examiné soigneusement les murs les yeux du petit homme jetaient des étincelles il contenait à peine sa joie de damer le pion à un collègue venez fit-il en retour avec empressement dans la chambre dont l'atmosphère semblait purifiée depuis l'enlèvement du cadavre bon maintenant restez là il frotta une allumette contre sa semelle et l'éleva vers le mur regardez s'écria-t-il triomphalement j'avais remarqué que le papier s'était décollé par endroit dans ce coin de la chambre un grand morceau décollé laissait à découvert un carré de plâtre jaune en travers de cet espace nu on avait griffonné en lettres de sang ce seul mot qu'est-ce que vous pensez de ça s'écria le détective nous ne l'avions pas vu parce que c'était dans le coin le plus sombre personne n'a pensé à regarder par là l'assassin a écrit avec son propre sang voyez cette traînée qui a dégouliné le long du mur en tout cas toute hypothèse de suicide se trouve écartée désormais et pourquoi avoir choisi ce coin je vais vous le dire vous voyez cette bougie sur la cheminée elle était allumée ce coin qui est maintenant dans la partie la plus obscure se trouvait alors dans la plus éclairée et quel sens prêtez-vous à votre trouvaille demanda Gregson d'un ton dédaigneux quel sens eh bien on allait écrire Rachel mais on a été dérangé retenez ce que je vous dis quand on aura éclairci cette affaire on saura qu'une femme prénommée Rachel était dans le coup riez riez monsieur Sherlock Holmes vous pouvez être brillant et astucieux mais à la fin on s'apercevra que le vieux ligné est encore le meilleur je vous demande bien pardon dit mon compagnon qui avait irrité le petit homme en pouffant de rire sans conteste le mérite de cette découverte vous revient comme vous le dites tout prouve que l'inscription a été faite par l'autre acteur du crime je n'ai pas encore eu le temps d'examiner cette chambre mais si vous m'y autorisez je vais le faire à présent tout en parlant il sortit brusquement de sa poche un mètre en ruban et une grosse loupe ronde muni de ses deux instruments il trotta sans bruit dans la pièce il s'arrêtait et repartait de temps à autre il s'agenouillait et même une fois il se coucha à plat ventre il semblait avoir oublié notre présence il monologuait sans cesse à mi-voix c'était un feu roulant ininterrompu d'exclamations de murmures de sifflements et de petits cris d'encouragement et d'espoir il me rappelait invinciblement un chien courant de bonne race et bien dressé qui s'élance à droite puis à gauche à travers le hallier et qui dans son énervement ne s'arrête de geindre que lorsqu'il retrouve la trace pendant plus de 20 minutes Holmes poursuivit ses recherches il mesurait avec le plus grand soin l'espace qui séparait de marques invisibles pour moi et de temps à autre tout aussi mystérieusement il appliquait son mètre contre le mur à un endroit du parquet il mit avec précaution un peu de poussière en tas puis la recueillit dans une enveloppe finalement avec la plus grande minutie il étudia à la loupe chaque lettre du mot inscrit sur le mur cela fait il parut satisfait il remit dans sa chambre le maître et la loupe on a dit que le génie n'est qu'une longue patience dit-il en souriant ce n'est pas très exact mais cela s'applique assez bien au métier de détective Gregson et l'estrade avaient observé les manœuvres de l'amateur avec beaucoup de curiosité et un peu de mépris ils ne se rendaient évidemment pas compte d'un fait qui m'apparaissait enfin les plus petites actions de Sherlock Holmes tendaient toutes vers un but défini et pratique quel est votre avis ? demandèrent ensemble les deux hommes si j'étais censé vous venir en aide messieurs je vous volerais le crédit que vous devez tirer de cette affaire n'importe qui serait malvenu d'intervenir dans une enquête que vous avez si bien menée jusqu'à présent ces paroles sentaient le sarcasme d'une lieu si vous voulez me tenir au courant de vos recherches ajouta-t-il je serais heureux de vous apporter toute l'aide possible entre temps j'aimerais parler à l'agent qui a trouvé le corps pouvez-vous me donner son nom et son adresse les strates consulta son calepin John Renz dit-il il n'est pas de service en ce moment vous le trouverez au 46 Audley Court Kensington Park Gate Holmes nota l'adresse venez docteur dit-il nous allons voir John Renz puis se tournant en valette de détective je vais vous dire quelque chose qui pourra vous être utile il y a eu assassinat le meurtrier est un homme il fait plus d'un mètre quatre-vingt il est dans la force de l'âge pour sa taille il a de petits pieds il porte des brodequins à talons carrés et il fume des cigares de Trichinopoli il est venu ici avec sa victime dans un fiacre tiré par un chevau qui avait trois vieux fers et un neuf à la patte antérieure droite selon toute probabilité le meurtrier a un visage haut en couleur et les ongles de sa main droite sont remarquablement longs je ne vous donne que ces quelques indications mais elles pourront vous être utiles Lestrade et Gregson s'entre-regardèrent avec un sourire incrédule si cet homme a été assassiné comment l'a-t-il été ? demanda le premier empoisonné dit Sherlock Holmes d'un tempéremptoire avant de s'éloigner arrivé à la porte il se retourna autre chose sachez Lestrade que rach est un mot allemand qui signifie vengeance ne perdez donc pas votre temps à chercher une mademoiselle Rachel après cette flèche du part il sortit laissant ses deux rivaux bouche bée chapitre 4 ce que John Rance avait à dire il était une heure quand nous quittâmes l'oriston gardens je suivis Sherlock Holmes au bureau de poste le plus près il expédia une longue dépêche puis il héla un fiacre et donna au conducteur l'adresse de John Rance rien de tel que les renseignements de première main dit-il mon opinion est déjà faite mais il est prudent de chercher à tout connaître vous m'ahurissez Holmes dis-je certainement vous n'êtes pas aussi sûr que vous le prétendez de tous les détails que vous leur avez fournis pas d'erreur possible répondit-il la première chose que j'ai remarqué en arrivant là-bas c'est que les roues d'une voiture avaient creusé deux ornières près de la bordure du trottoir or jusqu'à la nuit dernière nous n'avions pas eu de pluie depuis une semaine par conséquent les roues qui ont laissé une empreinte si profonde ont dû y passer la nuit dernière il y avait aussi la marque des sabots le dessin de l'un d'eux était net le fer était donc neuf puisque le fiacre était là quand il pleuvait et que d'après Gregson on ne l'a pas revu dans la matinée il faut donc qu'il ait amené de nuit ces deux individus cela est simple dis-je mais la taille du meurtrier la taille d'un homme neuf fois sur dix se déduit de la longueur de ses enjambées c'est un calcul assez facile mais je ne veux pas vous ennuyer avec des chiffres les pas du meurtrier se voyaient dehors dans la boue et à l'intérieur sur la poussière et j'ai eu un moyen de vérifier mon calcul quand un homme écrit sur un mur il le fait d'instinct au niveau de ses yeux or l'inscription était à un peu plus d'un mètre quatre-vingt du sol un jeu d'enfant et son âge demandai-je eh bien un homme ne peut pas être tout à fait vieux s'il enjambent facilement un mètre trente c'était la largeur d'une flaque d'eau dans le jardin les chaussures vernis l'avaient contourné et les talons carrés l'avaient sauté il n'y a rien de mystérieux là-dedans j'applique tout simplement aux choses de la vie quelques-unes des règles d'observation et de déduction que j'ai préconisé dans mon article quelque chose vous intrigue encore ? oui les ongles le trichinopoli amorcé-je l'inscription sur le mur a été tracée par un index trempé dans du sang j'ai pu observer à l'aide de ma loupe que le plâtre avait été légèrement égratigné autour des lettres que n'aurait pas fait un ongle court j'ai ramassé un peu de cendre éparpillée sur le plancher elle était sombre et feuilletée qu'on ne peut en faire qu'un trichinopoli je me suis livré à une étude spéciale sur la cendre des cigares j'ai même écrit une monographie sur le sujet je me flatte de pouvoir reconnaître d'un coup d'œil la cendre de n'importe quelle marque connue de cigares ou de tabac c'est justement dans ces détails qu'un détective compétent se distingue d'un Gregson ou d'un Lestrade et la figure haute en couleur demandais-je oh ça c'est beaucoup plus hardy mais je suis quand même sûr d'avoir raison ne me demandez pas d'explication pour le moment je passais la main sur mon front j'ai le vertige plus on pense à cette affaire plus elle devient mystérieuse pourquoi ces deux hommes s'ils étaient deux sont-ils venus dans une maison vide qui est devenu le cocher qui les a amenés comment l'un a-t-il pu forcer l'autre à prendre du poison d'où provenait le poison quel était le mobile du crime puisque ce n'est pas le vol comment une bague de femmes est-elle arrivée là et pourquoi avoir écrit le mot rach avant de décamper j'avoue que je n'arrive pas à concilier ces faits mon compagnon eut un sourire approbateur vous avez résumé avec clarté et concision de toutes les difficultés dit-il il y a encore bien des points obscurs cependant sur les principaux faits j'ai mon idée quant à la découverte du pauvre Lestrade c'était tout simplement une feinte en suggérant par là les sociétés secrètes on a voulu lancer la police sur une fausse piste l'inscription n'a pas été tracée par un allemand la lettre A si vous avez remarqué était écrite en gothique or un allemand écrit toujours ces A en caractère latin nous pouvons donc affirmer à coup sûr que l'inscription a été faite non par un allemand mais par un imitateur trop appliqué c'est simplement une ruse pour engager l'enquête sur une mauvaise voie je ne m'étendrai pas davantage sur cette affaire docteur vous savez qu'un magicien perd son prestige en expliquant ses tours si je vous révélais toute ma méthode vous penseriez qu'après tout je suis un type très ordinaire je ne penserai jamais une chose semblable répondis-je jamais personne ne saurait mieux que vous érigiez en science exacte la recherche des criminels mon compagnon rougit de plaisir autant de mes paroles que de l'enthousiasme avec lequel je les avais prononcées j'avais déjà remarqué qu'il était aussi sensible à un compliment sur son art qu'une jeune fille peut l'être à une flatterie touchant à sa beauté je vous dirai encore une chose dit-il l'homme aux chaussures vernis et l'homme aux talons carrés sont arrivés dans le même fiacre ils ont franchi ensemble l'allée sans doute bras dessus bras dessous une fois dans la chambre de devant ils l'ont tarpenté plus précisément les talons carrés allaient et venaient tandis que les chaussures vernis se tenaient tranquilles j'ai lu tout cela dans la poussière la longueur de plus en plus grande des enjambées indiquaient aussi une surexcitation croissante je suppose que l'homme aux talons carrés parlait tout le temps et qu'il s'est monté jusqu'à une rage folle c'est alors que le drame a eu lieu je vous ai dit tout ce que je sais de science certaine le reste hypothèse et conjecture nous avons un bon point de départ il faudra faire vite je vais aller au concert de Halle cet après-midi pour entendre Norman Neruda notre fiacre avait filé à travers une longue suite de rues enfumées et de ruelles misérables dans la plus enfumée et la plus misérable soudain il s'arrêta la Audley Court annonça le cocher en indiquant une étroite faille dans l'alignement des maisons de Bricktern je vous attendrai ici Audley Court n'était pas un lieu attrayant un passage exigu nous conduisit à un quadrilatère bordé de maisons sordides nous avançâmes avec précaution parmi des groupes d'enfants sales et à travers des rangées de linge détains jusqu'au numéro 46 la porte était ornée d'une petite plaque de cuivre sur laquelle était gravé le nom de Renz on nous dit que l'agent était au lit et on nous fit entrer pour l'attendre dans un petit salon sur le devant il apparu bientôt l'air un peu fâché d'avoir été dérangé dans son sommeil j'ai fait mon rapport au poste gromméla-t-il Holmes tira de sa poche un demi-souverain et d'un air pensif il le fit sauter dans sa main nous aimerions que vous nous en parliez à votre disposition monsieur répondit l'agent les yeux fixés sur le petit disque en or racontez-nous donc à votre manière ce qui s'est passé Renz Renz s'installa sur le canapé de crin et joignit les sourcils il paraissait bien résolu à ne rien passer sous silence je vais tout vous compter à partir du commencement je suis de service de 10h du soir à 6h du matin à 11h il y a eu de la bagarre au cerf blanc mais à part ça tout était tranquille dans mon secteur à une heure il se mit à pleuvoir j'ai rencontré Harry Murcher celui qui a la ronde de Holland Grove on a causé un peu ensemble au coin de la rue Henrietta puis à 2h peut-être un petit peu plus tard j'allais voir si tout était dans l'ordre du côté de Brixton Road il faisait joliment mauvais je ne voyais pas un chat j'ai vu passer un fiacro 2 je dois dire je m'en faisant je pensais entre nous soit dit qu'un jean chaud ferait bien mon affaire quand tout à coup j'ai vu briller une lumière à la fenêtre de la maison pourtant c'était une des deux maisons inhabitées de l'Horistan Gardens le tout dernier qui a vécu là-dedans est mort de la fièvre typhoïde rapport que le propriétaire n'a pas voulu faire à saignir les fosses alors vous pensez si ça ne m'est pas tête voir la fenêtre éclairée tout de suite j'ai pensé qu'il se passait quelque chose là arrivé à la porte vous vous êtes arrêté puis vous avez regagné la ligne du jardin interrompit mon compagnon pourquoi ? Grant fit un sursaut violent et ouvrit de grands yeux eh bien c'est la vérité monsieur il mais comment vous savez ça Dieu seul le sait voyez-vous quand je suis arrivé seul devant la porte tout était si tranquille et si désert que je me suis dit que ce serait tout aussi bien si j'avais quelqu'un avec moi je ne crains rien de ce côté-ci de la tombe mais j'ai pensé que c'était peut-être le type qui est mort de la typhoïde qui revenait examiner les fosses cette idée-là m'a collé la trouille alors j'ai rebossé chemin pour voir si je ne verrais pas la lanterne de Mercher mais de lui ni de personne pas de trace il n'y avait personne dans la rue pas un qui vive monsieur pas même un chien j'ai pris sur moi et je suis retourné à la maison j'ai poussé la porte tout était silencieux là-dedans alors je suis entré dans la chambre où il y avait de la lumière une bougie brûlait sur la cheminée une bougie de cire rouge et à la lueur de cette bougie qu'est-ce que j'aperçois ? cela je le sais vous avez fait plusieurs fois le tour de la chambre et vous vous êtes agenouillé près du corps puis vous êtes allé au fond du corridor et vous avez essayé d'ouvrir la porte de la cuisine ensuite Renz se releva d'un bond à la fois effrayé et soupçonneux où étiez-vous caché pour voir tout ça ? s'écria-t-il vous m'avez tout l'air d'en savoir trop vous Holmes se mit à rire il lui jeta sa carte par-dessus la table ne me faites pas arrêté sous incubation de meurtre dit-il je suis un chien de chasse je ne suis pas le loup monsieur Gregson et monsieur Lestrade répondent de moi mais continuez qu'est-ce que vous avez fait ensuite ? Renz se rassit il ne paraissait pas trop rassuré j'ai regardé la grille j'ai sifflé Meurture est arrivé avec deux autres la rue était toujours déserte ? pour ainsi dire comment cela ? un large sourire épanouit le visage de l'agent j'ai déjà vu bien des types sous dit-il mais des paf comme ce gaillard-là ma foi non jamais quand je suis sorti il était à la grille appuyé contre les barreaux il chantait à ses poumons ne pouvait pas se tenir de vous nous aider encore moins quelle sorte d'homme était-ce ? John Renz paru ennoyé de revenir sur ce sujet à côté de la question un homme sous comme il n'est pas permis d'être répondit-il il se serait retrouvé en taule si nous n'avions pas été si occupés mais son visage ses vêtements ne les avez-vous pas remarqués ? interrompit Holmes avec impatience pour sûr que je les ai remarqués parce que j'ai soutenu le type avec Mercher c'était un grand gaillard qui avait la face toute rouge un cache-nez lui enveloppait la moitié de la figure suffit écrit Holmes qu'avez-vous fait de lui ? on en avait assez à faire sans nous en charger dit l'agent en scabrant sous le reproche je parierais qu'il a fini par rentrer chez lui comment était-il vêtu ? il avait un pas dessus brun fouet à la main un fouet ? non il l'avait sans doute laissé murmura mon compagnon ensuite vous n'avez pas par hasard vu et entendu un fiacre ? non bon prenez ce demi-souverain dit Holmes en slevant je crains fort John Renz que vous n'ayez jamais d'avancement dans la police votre tête ne devrait pas vous servir seulement d'ornement vous auriez pu gagner les galons de sergent la nuit dernière l'homme que vous avez tenu entre vos mains et celui que nous recherchons c'est lui qui tient la clé du mystère inutile de discuter c'est ainsi partons docteur nous laissons notre informateur incrédule mais évidemment mal à l'aise l'imbécile dit Holmes avec amertume pendant que le fiacre nous ramenait chez nous dire qu'il a eu une pareille chance et qu'il n'en a pas profité je ne vois pas encore clair dis-je le signalement de l'ivogne concorde bien avec l'idée que vous faisiez du meurtrier mais pourquoi serait-il retourné sur les lieux de son crime ce n'est pas l'habitude des criminels la bague mon ami la bague voilà ce qu'il revenait chercher s'il n'y a pas d'autre moyen de l'attraper nous pourrons toujours appâter notre hameçon avec la bague je tiens mon homme docteur parierait de contraint que je le tiens il faut que je vous remercie sans vous je ne me serais peut-être pas dérangé et j'aurais manqué la plus belle étude de ma vie une étude en rouge n'est-ce pas pourquoi n'utiliserions-nous pas un peu l'argot d'atelier le fil rouge du meurtre se mêle à l'échevot incolore de la vie notre affaire est le débrouiller de l'isoler et de l'exposer dans toutes ses parties maintenant à table et ensuite Norman Neruda ses attaques et son coup d'archet sont magnifiques quelle est donc la petite chose de Chopin qu'elle joue si admirablement le limier amateur s'affala sur la banquette et se mit à chanter comme une alouette tandis que je méditais sur la complexité de l'esprit humain chapitre 5 notre annonce nous amène une visiteuse cet après-midi là j'étais à plat les fatigues de la matinée avaient été excessives pour ma santé débile quand Holmes fut parti et je m'allongeais sur le canapé j'essayais de dormir quelques heures mais je n'y parvins pas tous ces événements m'avaient surexcité les fantaisies et les conjectures les plus folles l'emplissaient chaque fois que je fermais les yeux je revoyais le visage simiesque et tourmenté du cadavre il m'avait fait une impression des plus sinistres et j'éprouvais presque de la reconnaissance envers celui qui l'avait expédié si jamais face humaine exprima le vis dans toute sa malice ce fut bien celle d'Enoch J. Draper de Cleveland ce qui ne m'empêchait pas d'admettre qu'il fallait bien que justice se fie la dépravation de la victime ne constitue pas une excuse aux yeux de la loi l'homme suivant l'hypothèse de mon compagnon avait été empoisonné mais plus j'y réfléchissais plus elle m'apparaissait invraisemblable pourtant je le savais elle reposait sur une observation Holmes avait flairé les lèvres du cadavre et puis quelle pouvait être la cause de la mort sinon le poison il n'y avait pas trace de blessure ni de strangulation mais d'autre part ce sang qui avait éclaboussé le parquet de qui provenait-il il n'y avait pas d'indice de lutte et la victime pour blesser son agresseur ne disposait d'aucune arme tant que ces questions demeuraient sans réponse nous aurions peine à nous endormir Holmes et moi son air tranquille m'avait donné à penser qu'il avait trouvé une explication cadrant avec tout mais laquelle n'arrivait pas à la deviner son absence se prolongea le concert n'avait sûrement pas pu le retenir si longtemps quand il rentra le dîner était servi c'était magnifique dit-il en prenant place à table vous vous rappelez ce que Darwin dit de la musique il prétend que chez les hommes la faculté de la produire et de l'apprécier a précédé beaucoup la parole c'est peut-être pour cela que l'influence qu'elle exerce sur nous est si profonde les premiers siècles de la préhistoire ont laissé dans nos âmes de vagues souvenirs voilà une idée bien vaste dis-je nos idées doivent être aussi vastes que la nature pour pouvoir en rendre compte répondit-il mais qu'est-ce que vous avez vous ne semblez pas dans votre assiette cette histoire de l'Horiston Gardens vous a bouleversé oui j'avoue dis-je mes expériences dans l'Afghanistan auraient dû m'endurcir davantage j'ai vu mes propres camarades taillés en pièces sans perdre mon sang-froid je comprends cela il y a dans cette affaire un mystère qui met l'imagination en branle l'horreur ne va pas sans l'imagination avez-vous lu les journaux du soir non ils rendent assez bien compte de l'affaire mais tous se mettent de parler de la bague c'est tant mieux comment cela ? jeter un coup d'oeil sur cet avis répondit-il je l'ai envoyé à tous les journaux ce matin il me passa le journaux par-dessus la table et je regardais à la place indiquée c'était la première annonce dans la colonne objet trouvé elle était conçue en ces termes ce matin à Brixton Road on a trouvé une alliance en or unie sur la chaussée entre la taverne du Cerf Blanc et Holland Grove s'adressait au docteur Watson 221 B Baker Street entre 8h et 9h du soir je m'excuse de m'être servi de votre nom dit-il si je l'avais donné le mien quelques-uns de ces lourdeaux l'aurait reconnu et ils auraient voulu se mêler de mes affaires vous avez bien fait me répondis-je mais je n'ai pas d'alliance pour peu que quelqu'un vienne pardon vous en avez une dit-il en me remettant une bague celle-ci fera très bien l'affaire c'est presque un facsimilé et qui cet avis nous amènera-t-il ? par bleu l'homme aux vêtements bruns notre ami aux joues rubiconde et aux talons carrés s'il ne se présente pas en personne il enverra un complice cette démarche ne lui semblera-t-elle pas trop compromettante ? à mon avis pas si mes suppositions sont justes et j'ai tout lieu de le croire cet homme risquera tout pour récupérer la bague pour moi il l'a perdu en se penchant sur le cadavre de Dreyber puisque le coup il ne s'en est pas aperçu c'est après avoir quitté la maison qu'il a constaté sa disparition alors il est revenu sur ses pas en toute hâte mais par sa propre faute parce qu'il avait laissé la bougie allumée la police était déjà sur les lieux il simula l'ivresse pour écarter les soupçons qu'aurait pu faire naître son apparition à la grille maintenant mettez-vous à la place de cet homme après réflexion il doit s'être dit qu'il a peut-être perdu la bague dehors sur la route alors que faire parcourir avec empressement les journaux du soir pour voir si la bague se trouve au nombre des objets trouvés naturellement mon avis lui saute aux yeux il exulte pourquoi soupçonnerait-il un piège il ne peut imaginer que le docteur Watson établisse un rapport entre la bague et le meurtre il viendra il vient vous le verrez dans une heure et alors demandais-je je peux me charger de lui tout seul avez-vous des armes ? mon vieux revolver d'ordonnance et quelques cartouches vous fallait bien le nettoyer et le charger il se débattra avec l'énergie du désespoir je compte le prendre par surprise mais il vaut mieux nous prémunir contre tout j'allais dans ma chambre et je fis ce qu'il m'avait conseillé quand je revors avec mon pistolet on avait enlevé le couvert Holmes grattait son violon cela se corse dit-il tout en continuant à se livrer à son occupation favorite je reçois à l'instant une réponse d'Amérique je ne me suis pas trompé c'est à dire demandais-je avec curiosité si mon violon avait des cordes neuves il n'en vaudrait que mieux dit-il mettez votre pistolet dans votre poche quand le type sera là parlez-lui d'un ton naturel je me charge du reste ne l'effrayez pas en le regardant avec trop d'insistance il est maintenant 20h dis-je en consultant ma montre oui quelques minutes encore entre-ouvrez la porte c'est bien comme ça maintenant mettez la clé à l'intérieur merci voilà un curieux vieil ouvrage que j'ai trouvé hier chez un bouquiniste de Jure Intergentes publié en latin à Liège dans les Pays-Bas en 1642 la tête de Charles Ier était encore solide sur ses épaules quand le papier de ce petit volume à dos bruns fut tranché quel est le nom de l'imprimeur ? un Philippe de Croix quelconque sur la feuille de garde se trouvent ces mots d'une encre jaunie ex libris Guglielmi White je me demande ce qu'était ce William White quelqu'un posant homme de loi du XVIIe siècle je suppose son écriture à la tournure du droit je crois que voici notre homme au même instant retentit un bref coup de sonnette doucement Sherlock Holmes se leva et rapprocha sa chaise de la porte les pas de la servante résonnaient dans le vestibule d'un bruit sec elle fit sauter le loquet c'est ici qu'habite le docteur Watson demanda une voix distincte mais un peu éraillée la réponse ne parvint pas à nos oreilles la servante referma la porte quelqu'un se mit à monter l'escalier d'un pas incertain et traînant qui surprit mon compagnon puis avança avec lenteur dans le corridor et frappa doucement entrer au lieu de l'homme robuste et violent que nous attendions nous vîmes entrer traînant la jambe une très vieille femme au visage tout ridé elle fit une révérence puis se mit à fouiller dans sa poche elle avait des doigts nerveux fébriles éblouie par l'éclat soudain de la lumière ses yeux larmoyants tournés vers nous clignotaient je regardais mon compagnon et manquait d'éclater de rire il avait l'air si désappointé la vieille finit par trouver un journal du soir et montrant du doigt notre annonce c'est ça qui m'a amené ici mes bons messieurs dit-elle avec une seconde révérence la bague en or Brixton Road elle appartient à ma fille Sarah qui était mariée seulement depuis un an à son mari qui est garçon de cabine à bord d'un bateau de l'union et qu'est-ce qu'il dira s'il vient et la trouve sans sa bague je n'ose pas y penser lui qui est déjà brutal dans ses meilleurs moments mais quand il a bu si vous voulez savoir Sarah est allée au cirque la nuit dernière en compagnie de en compagnie de cette bague est-elle la sienne ? demandai-je Dieu soit loué cria la vieille c'est Sarah qui va être contente cette nuit c'est bien la sabague et quelle est votre adresse ? demandai-je en prenant un crayon 13 rue Duncan Hansditch un fichu bout d'ici il n'y a pas de cirque entre Brixton Road et Hansditch fit sèchement Sherlock Holmes la vieille femme tourna vers lui ses petits yeux bordés de rouge c'est mon adresse que le monsieur m'a demandé dit-elle Sarah elle vit en garnie au numéro 3 Mayfield Place Peckham et votre nom est ? mon nom est Sawyer et le nom de ma fille est Dennis et Tom Dennis est son mari un bon gars au fond et intelligent avec ça tant qu'il est en mer pas de garçon de cabine plus considéré mais d'homme à terre ce qu'avec les femmes et ce qu'avec les débits de boissons emportez la bague madame Sawyer interrompis sur un signe de mon compagnon il est clair qu'elle appartient à votre fille et je suis heureux de pouvoir la restituer à sa légitime propriétaire tout en marmottant des bénédictions et des protestations de reconnaissance la vieille taupe empêcha la bague et elle descendit l'escalier en traînant le pied sitôt qu'elle fut partie Sherlock Holmes se précipita dans sa chambre l'instant d'après il en sortait enmitouflé dans un holster et un cache-nez je vais la filer me dit-il vivement ce doit être un complice elle me conduira chez l'assassin attendez-moi la porte d'entrée venait à peine de se refermer sur la visiteuse que Holmes dégringola l'escalier la fenêtre je le vis suivre de près la vieille femme clopinant de l'autre côté de la rue où toute sa théorie est fausse pensais-je où il va être conduit au cœur du mystère il m'avait prié bien inutilement de l'attendre je sentais qu'il me serait impossible de dormir avant de connaître le résultat de sa démarche il était environ 9h quand il sortit j'ignorais à quelle heure il rentrerait je m'installais stoïquement avec ma pipe et la vie de bohème de Merger je tirais des bouffées et je sautais des pages 10h sonnèrent j'entendis le trottinement de la bonne qui allait se coucher 11h le pas plus majestueux de la logeuse la conduisit à la même destination vers minuit le bruit sec d'une clé m'avertit du retour de mon ami dès la porte je vis à son air qu'il revenait bredouille l'amusement et le dépit semblait se disputer sa figure mais finalement Sherlock Holmes partit d'un franc éclat de rire je ne voudrais pas pour tout l'ordre du monde que Scotland Yard a pris mon histoire s'écria-t-il en tombant sur une chaise ces hommes m'en rebattraient à jamais les oreilles pour se venger de tous mes sarcasmes je peux me permettre de rire parce que je sais que tôt ou tard je prendrais ma revanche qu'est-ce qui s'est passé ? demandai-je je vous fais rire à mes dépens mais peu importe la vieille a traîné la jambe un bout de chemin puis elle a fait semblant d'avoir mal à un pied elle s'est arrêtée et elle a ailé un fiacre qui se trouvait à passer je me suis arrangé pour être à portée de sa voix mais c'était une précaution tout à fait inutile elle a crié son adresse de manière à être entendue de l'autre côté de la rue conduisez-moi au numéro 13 de la rue Duncan Hunsditch cela prenait tournure de vérité quand je l'ai vu bien installé à l'intérieur je me suis perché à l'arrière c'est un art dans lequel tout détective devrait exceller puis nous avons roulé sans arrêt jusqu'à la maison en question avant d'arriver devant la porte j'ai sauté et j'ai fait à pied le reste du chemin nonchalement le fiacre s'est arrêté le cocher est descendu il a ouvert la portière et il a attendu quand je me rapprochais de lui il fouillait avec furie sa voiture vide en dévidant tout un chapelet de blasphème de la voyageuse plus signe ni trace je crains qu'il ne touche pas de si tôt le prix de sa course au numéro 13 nous avons appris que la maison appartient à un honnête colleur de papier peint qui s'appelle Kesswick et qui n'a jamais entendu parler ni de Sawyer ni de Dennis vous ne voulez pas dire m'écriai-je au comble de l'étonnement que cette faible vieillarde soit sortie à votre insu du fiacre en marche le diable soit fait de la vieille femme dit Sherlock Holmes c'est nous qui nous sommes laissés berner comme des vieilles femmes c'était sûrement un homme jeune et actif mais de plus un excellent comédien le déguisement était impayable il s'en est servi pour me semer ceci prouve que l'homme que nous recherchons n'est pas si isolé que je me l'imaginais il a des amis prêts à s'exposer pour lui docteur vous avez l'air vanné allez vous coucher si vous m'en croyez j'obéis de bonne grâce à cette injonction je me sentais à bout de force Holmes resta assis devant le feu qui couvait sous la cendre il médita longuement sur le problème qu'il avait à coeur de résoudre fort tard dans la nuit j'entendis en effet les gémissements mélancoliques de son violon chapitre 6 Tobias Gregson montre son savoir-faire les journaux du lendemain ne parlaient que du mystère de Brixton tous en donnaient un compte-rendu détaillé certains y consacraient même leur article de tête ils contenaient quelques renseignements nouveaux j'ai gardé dans mes archives plusieurs coupures se rapportant à cette affaire en voici un résumé d'après le Daily Telegraph les annales du crime fournissaient peu d'exemples de tragédies accomplies dans des circonstances plus mystérieuses le nom allemand de la victime l'absence de tout mobile la sinistre inscription sur le mur tout dénonçait la main de réfugiés politiques et de révolutionnaires les socialistes comptaient aux Etats-Unis de nombreux adeptes c'était ceux-ci qui de toute évidence avaient expédié Drebber pour une infraction quelconque à leur loi non écrite après une brève allusion à la Wehmgericht au Carbonari à la marquise de Brunvilliers aux assassinats de la grande route de Radcliffe l'article s'achevait sur une remontrance au gouvernement il préconisait une surveillance plus étroite des étrangers en Angleterre les commentaires du standard roulaient sur le fait que de tels outrages à la morale publique avaient généralement lieu sous un gouvernement libéral ils étaient un effet de l'ébranlement des convictions dans les masses populaires et de l'affaiblissement subséquent de toute autorité la victime était un américain qui séjournait à Londres depuis quelques semaines il avait pris pension chez madame Charpentier à Torquay Terrace Camberwell il avait pour compagnon de voyage son secrétaire particulier monsieur Joseph Stangerson tous deux avaient pris congé de leur hôtesse le mardi 4 courant et ils étaient partis pour la gare d'Euston avec l'intention déclarée de prendre l'express de Liverpool on les avait vus ensuite sur le quai de ce moment jusqu'à la découverte du cadavre de monsieur Dreber dans une maison inhabité sur la route de Brixton à plusieurs kilomètres d'Euston on ne savait pas ce qu'ils avaient fait qui avait amené Dreber dans cette maison de quelle manière y avait-il trouvé la mort mystère on ignorait tout des allées et venues de Stangerson on était heureux d'apprendre que messieurs Lestrade et Gregson tous deux de Scotland Yard instruisaient conjointement cette affaire le crédit dont jouissaient ces deux officiers de police en faisait augurer l'éclaircissement à brève échéance pour le Daily News le caractère politique du crime ne faisait point de doute le despotisme la haine du libéralisme qui inspirait les gouvernements du continent avaient eu pour effet d'attirer chez nous un grand nombre d'hommes qui auraient été d'excellents citoyens sans le souvenir amer des persécutions qu'ils avaient subies toute infraction au code d'honneur qui régissait ces hommes était punie de mort il ne fallait rien négliger pour trouver le secrétaire Stangerson et pour connaître certaines particularités des habitudes de Draper on avait fait un grand pas en découvrant l'adresse de la maison où il avait pris pension le résultat on était entièrement dû à la finesse et à la ténacité de monsieur Gregson de Scotland Yard Sherlock Holmes et moi nous lûmes ses articles en prenant le petit déjeuner Sherlock Holmes s'en amusa beaucoup qu'est-ce que je vous avais dit de toute façon les strades et Gregson triompheront cela dépendra de la tournure des événements mais non pas du tout si l'homme est pincé ce sera grâce à leurs efforts s'il échappe ce sera en dépit de leurs efforts c'est face je gagne et pile tu perds quoi qu'ils fassent ils auront des admirateurs un saut trouve toujours un plus saut qui l'admire que se passe-t-il ? m'écriage tout à coup le trépignement de pas nombreux dans le vestibule puis dans l'escalier s'était fait entendre mêlé à de très sonores expressions de dégoût de notre logeuse c'est la section de la police secrète de Baker Street dit gravement mon compagnon au même instant firent irruption dans notre pièce une demi-douzaine de gamins des rues les plus sales et les plus déguenillés que j'eusse jamais vu garde-vous qui a Holmes d'une voix de stentor aussitôt les six petits drôles se mirent en rang comme autant de statuettes minables à l'avenir dit mon compagnon Wiggins seul me présentera votre rapport vous l'attendrez dans la rue vous l'avez découvert Wiggins ? non monsieur pas encore dit un des enfants je ne m'attendais pas à ce que vous réussissiez du premier coup poursuivez vos recherches voici votre salaire il remit à chacun d'eux un shilling maintenant enfilez faites-moi un meilleur rapport la prochaine fois il fit un signe ils dévalèrent l'escalier comme des souris l'instant d'après dans la rue ils perçaient l'air de leur cri il y a davantage à obtenir d'un de ces petits mendiants que d'une douzaine de détectives dit Holmes la seule vue d'une personne à l'air officielle scelle les lèvres des gens ces gosses vont partout ils entendent tout et puis ils sont finaux tout ce qui leur manque c'est l'organisation est-ce que vous vous servez d'eux pour le crime de Brixton ? demandais-je oui je veux m'assurer de quelque chose tout simplement une affaire de temps voilà nous allons entendre parler de vengeance voilà Gregson qui descend la rue le visage radieux il vient sûrement nous voir vous voyez il s'arrête il sonne la sonnette fut tirée violemment et en quelques secondes le détective blond avait monté 4 à 4 l'escalier et fait irruption dans notre salon mon cher y a-t-il entendant la main molle de Holmes félicitez-moi j'ai rendu l'affaire aussi claire que le jour je crus voir passer une ombre d'anxiété sur le visage expressif de mon compagnon seriez-vous sur la bonne piste demanda-t-il la bonne piste nous avons arrêté le meurtrier et quel est son nom Arthur Charpentier sous-lieutenant dans la marine de l'état articula pompeusement Gregson il gonflait sa poitrine et frottait ses mains grassouillettes sur le coms poussin un soupir de soulagement le sourire reparut sur ses lèvres asseyez-vous et prenez un cigare dit-il nous sommes impatients de savoir comment vous y êtes pris du whisky avec de l'eau volontiers reprit le détective les terribles efforts que j'ai fournis ces deux derniers jours m'ont complètement épuisé pas tant l'effort physique cependant que l'effort d'imagination vous savez ce que c'est monsieur Sherlock Holmes vous aussi vous travaillez avec votre tête vous me faites beaucoup d'honneur dit gravement Sherlock Holmes m'expliquez-nous comment vous êtes parvenu à cet heureux résultat le détective s'installa dans le fauteuil et tira quelques bouffées de son cigare puis doudun au paroxysme de la gaieté il se frappa la cuisse le plus drôle y a-t-il c'est que cet imbécile de l'estrade qui se croit si malin s'est complètement fourvoyé il recherche partout le secrétaire Stangerson qui n'a pas pu tremper dans le crime qu'un bébé qui va naître je suis sûr qu'il l'a trouvé à l'heure qu'il est cette idée fit tant rire Gregson qu'il s'étouffa comment avez-vous trouvé la clé du mystère je vais tout vous dire bien entendu docteur Watson ceci doit rester entre nous d'abord il s'agissait de connaître les antécédents de l'américain d'autres auraient attendu qu'on réponde à leurs annonces dans les journaux ou bien encore que des complices apportent de même des renseignements mais pas comme ça que travaille Tobias Gregson vous souvenez-vous du chapeau placé près de la victime oui dit Holmes il portait le nom et l'adresse du chapelier John Underwood et fils 129 Cumberwell Road Gregson perdit contenance vous l'aviez remarqué dit-il le visage allongé vous êtes allé à Cumberwell Road non ah il ne faut jamais négliger une chance si petite qu'elle soit rien n'est petit pour un grand esprit dit sentencieusement Holmes et bien moi je suis allé voir Underwood je lui ai demandé s'il avait vendu un chapeau de tel tour de tête et de telle forme il a ouvert son livre et il l'a trouvé tout de suite il avait envoyé le chapeau à un monsieur Dreb demeurant à la pension charpentier Turquette Harris voilà comment je me suis procuré l'adresse malin très malin murmura Sherlock Holmes ensuite j'ai interrogé madame charpentier continuelle détective je l'ai trouvé très pâle angoissée la fille était présente une fort jolie fille ses yeux étaient rouges et ses lèvres tremblaient quand je lui parlais cela n'a pas échappé à mon attention il y avait quelque chose il y avait quelques anguilles sous la roche vous connaissez cette impression monsieur Sherlock Holmes quand on tombe sur la bonne piste on éprouve un petit pincement là avez-vous entendu parler de la mort mystérieuse de votre ex-pensionnaire Enoch Drebber de Cleveland ai-je demandé la mère fit signe que oui elle semblait avoir peine à parler et la fille a fondu en larmes alors là je les ai vraiment soupçonnés de savoir quelque chose à quelle heure monsieur Drebber a-t-il quitté votre maison pour se rendre à la gare à 8h a-t-elle répondu avec effort son secrétaire monsieur Stangerson avait indiqué deux trains l'un à 9h15 et l'autre à 11h monsieur Drebber avait choisi le premier c'est la dernière fois que vous l'avez vu ? le visage de la femme a changé terriblement elle est devenue livide elle a été quelques secondes avant de pouvoir seulement dire oui et encore elle a-t-elle fait d'un ton voilé pas naturel alors il y a eu un moment de silence la jeune fille s'est jetée à l'eau ne peut rien sortir de bon d'un mensonge maman dit-elle d'une voix claire et assurée soyons franches avec ce monsieur nous avons en vue monsieur Drebber que Dieu te pardonne s'est écrié madame charpentier en levant les bras au ciel et en se renversant sur sa chaise tu as tué ton frère Arthur m'approuverait répondit la jeune fille d'un ton ferme vous feriez mieux de me dire tout maintenant l'aurais-je conseillé un demi-aveu est pire qu'une dénégation d'ailleurs vous ne savez pas à quel point nous sommes enseignés c'est toi qui l'auras voulu Alice il crie à la mère puis se tournant vers moi je vais tout vous dire monsieur vous voyez je suis troublé n'allez pas vous imaginer cependant que j'ai peur de voir mon fils impliqué dans cette horrible affaire non il est parfaitement titincent si je crains quelque chose c'est qu'il ne soit compromis à vos yeux et à ceux des autres mais c'est impossible certainement mon caractère élevé sa profession ses antécédents tout empêcherait cela avouez-moi tout c'est ce que vous avez de mieux à faire lui ai-je répondu ça ne nuira pas votre fils il est innocent je vous le garantis alors sur la prière de sa mère la jeune fille s'est retirée mon intention monsieur a-t-elle continué était de ne rien vous dire mais puisque ma fille a commencé à parler je n'ai plus le choix maintenant que je suis décidé je ne mettrai aucun fait c'est ce qu'il y a de plus sage et je dis monsieur Dreyber restait chez nous à peu près trois semaines il avait voyagé auparavant sur le continent avec monsieur Stangerson son secrétaire le dernier endroit où ils avaient séjourné c'était Copenhague j'avais remarqué que chacune de leurs mâles emportait l'étiquette Stangerson était un homme calme réservé mais son patron je regrette de le dire était tout le contraire des habitudes grossières des manières brutales la nuit même de son arrivée il s'est enivré en fait chaque jour à partir de midi il était ivre il se permettait avec les bonnes des libertés et des familiarités dégoûtantes le pire de tout c'est qu'il n'a pas respecté non plus ma fille Alice il lui a tenu des propos qu'elle est heureusement trop innocente pour comprendre une fois il l'a prise dans ses bras et il l'a embrassée alors son propre secrétaire lui a reproché sa conduite malhonnête mais pourquoi avez-vous supporté tout cela ? je demandais vous pouvez renvoyer vos pensionnaires quand bon vous semble j'imagine madame charpentier rougi j'aurais dû lui donner son congé dès le premier jour soupira-t-elle mais c'était une tentation cruelle chacun d'eux payait une livre par jour soit 14 livres par semaine et c'est la mort de saison je suis veuve mon fils dans la marine m'a coûté cher j'hésitais à perdre cet argent j'ai patienté mais l'insulte faite à ma fille sans ne tait trop je lui ai enfin donné son congé voilà pourquoi il est parti et alors ? quel soulagement ça a été pour moi quand je l'ai vu s'en aller mon fils est en ce moment en permission je ne lui ai rien dit de tout cela parce qu'il est emporté et qu'il adore sa soeur quand j'ai refermé la porte chez les américains ça m'a ôté un poids de dessus la poitrine hélas moins d'une heure après ce Drebber était de retour plus ivre que jamais il a pénétré de force dans le salon je me trouve avec Alice et il a dit en bredouillant qu'il avait manqué le train à ce que du moins j'ai pu comprendre puis il s'est retourné vers ma fille et à mon nez il lui a proposé de s'enfuir avec lui vous avez le droit disait-il vous êtes majeur j'ai de l'argent en quantité plus qu'il ne m'en faut ne tenez pas compte de la vieille venez tout de suite vous serez comme une princesse pauvre petite était terrifiée il a reculé mais lui il l'a saisi au poignet et il l'a traîné vers la porte alors j'ai crié Arthur est arrivé ce qui s'est passé ensuite je ne peux pas vous le dire je ne nous ai pas regardé tellement j'avais peur ça a été des jurons puis des coups à la fin quand j'ai relevé la tête j'ai vu Arthur qui riait devant la porte sa canne à la main je ne pense pas que ce joli monsieur revienne nous embêter a-t-il dit je vais le suivre un peu pour m'en assurer il a mis son chapeau et il est sorti c'est le lendemain que nous avons appris la mort mystérieuse de monsieur Dreber sa déposition avait été coupée de soupirs et de sanglots à certains moments elle parlait si bas que j'avais peine à l'entendre j'ai pu cependant prendre des notes sténographiques de tout ce qu'elle m'a dit afin qu'il n'y eût pas d'erreur possible c'est très excitant fit Sherlock Holmes en baillant comment tout cela a-t-il fini quand madame charpentier a eu terminé reprit le détective j'ai vu que tout reposait sur un point je l'ai regardé fixement d'une manière qui m'a toujours semblé faire beaucoup d'effet sur les femmes et je lui ai demandé à quelle heure son fils était rentré je ne sais pas a-t-elle répondu vous ne savez vraiment pas ? non Arthur a sa clé et étiez-vous couché quand il est rentré ? oui à quelle heure vous êtes-vous couché ? vers 23h par conséquent votre fils a été absent pendant deux heures au moins ? oui peut-être pendant quatre ou cinq heures ? oui que faisait-il pendant ce temps-là ? je ne sais pas elle était devenue pâle jusqu'aux lèvres ce qu'il me restait à faire était tout simple j'ai découvert où se planquait le lieutenant charpentier j'ai pris deux agents et je l'ai arrêté quand je lui ai touché l'épaule et que je l'ai engagé à nous suivre sans résistance il m'a répondu avec un fond d'airain je suppose qu'on me soupçonne d'avoir trempé dans le meurtre de ce vaurien de Drebber comme nous lui avions par encore dit un mot cette allusion était des plus suspectes en effet dit Holmes il avait encore la loup de carne avec laquelle d'après sa mère il avait suivi Drebber un solide gourdin de chaîne et quelle est votre théorie ? la voici le lieutenant a suivi Drebber jusqu'à Brixton Road là nouvelle altercation Drebber reçoit un coup peut-être au creux de l'estomac qu'il ne laisse pas de traces il tombe à raie de mort grâce à l'appui pas de témoin le serpentier traîne le cadavre dans la maison vide mais la bougie le sang l'inscription sur le mur et la bague me direz-vous c'est à mon avis une mise en scène destinée à tromper la justice très bien dit Holmes d'un ton encourageant vraiment Gregson vous êtes en progrès nous ferons quelqu'un de vous ma foi répondit le détective en se engorgeant j'ai mené rondement l'affaire le jeune homme a avoué de lui-même avoir suivi Drebber quelque temps mais il a prétendu ensuite que s'étant senti filé ce dernier avait pris un fiacre pour le semer en revenant chez lui charpentier aurait rencontré un vieux camarade de bordé et il aurait fait avec lui une longue marche où habite ce vieux camarade il ne le sait pas lui-même mon explication est cohérente dans toutes ses parties ce qui m'amuse c'est de savoir l'estrade lancée sur une fausse piste il perd son temps et le voici en chair et en os c'était bien l'estrade mais sans l'air désinvolte et pimpant qui lui était habituel son visage était bouleversé sa tenue négligée il venait évidemment consulter Sherlock Holmes en apercevant son collègue il parut très contrarié planté au milieu de la salle il tourna et retourna son chapeau entre ses doigts tremblants à la fin il se décida à parler c'est dit-il l'affaire la plus extraordinaire la plus incompréhensible ah vous trouvez monsieur l'estrade qui à Gregson triomphant je savais bien que vous aboutiriez à cette conclusion avez-vous réussi à découvrir le secrétaire monsieur Joseph Stangerson monsieur Joseph Stangerson dit l'estrade d'un ton grave a été assassiné vers 6h du matin à Lolliday's Private Hotel chapitre 7 la lumière lui dans les ténèbres la nouvelle nous fera pas de stupeur en se relevant d'un bond Gregson répandit le reste de son whisky je regardais en silence Sherlock Holmes il pinçait les lèvres et effonçait les sourcils Stangerson aussi murmura-t-il ça se complique c'était déjà bien assez compliqué comme ça grommela l'estrade en approchant une chaise on dirait que je suis tombé dans une espèce de conseil de guerre êtes-vous êtes-vous tout à fait sûr de cette nouvelle balbutia Gregson je sors à l'instant de la chambre d'hôtel j'ai été le premier à découvrir ce nouveau meurtre Gregson vient de nous faire part de son opinion sur l'affaire dit Holmes à votre tour monsieur l'estrade dites-nous ce que vous avez vu et ce que vous avez fait si toutefois vous n'y voyez pas d'objection je n'en vois aucune répondit l'estrade en s'asseyant je vous avouerai franchement que j'ai cru que Stangerson était pour quelque chose dans la mort de Dreyber ce fait nouveau m'a montré que je m'étais trompé pénétré de cette idée je me suis mis à la recherche du secrétaire le 3 au soir vers 8h30 on l'avait vu à la garde d'Huston en compagnie de Dreyber or le cadavre de ce dernier avait été découvert à Brixton Road à 2h du matin il s'agissait donc de savoir ce que Stangerson avait fait dans l'intervalle et depuis lors j'ai télégraphié son signalement à Liverpool avec avis de surveiller les bateaux américains puis je me suis mis à perquisitionner dans tous les hôtels et meubler du voisinage d'Huston voilà quel était mon raisonnement si Dreyber et son compagnon s'étaient séparés ce dernier avait dû se loger pour la nuit dans le voisinage le lendemain matin afin de flâner aux abords de la gare il s'était donc sans doute donné rendez-vous quelque part dit Holmes c'est ce que la suite a montré j'ai passé toute la soirée d'hier à chercher j'ai continué de très bonne heure ce matin à 8h je suis entré à l'Holiday's Private Hotel dans Little George Street je demande si un monsieur Stangerson loge actuellement à l'hôtel vous êtes sans doute le monsieur qui l'attend répond-on il vous attend depuis deux jours où pourrais-je trouver il dort là-haut il a demandé qu'on le réveille à 9h je monte tout de suite ai-je dit dans mon idée mon apparition soudaine devait lui faire lâcher une parole le garçon d'étage s'est offert à me conduire c'était au second il y avait un petit couloir à traverser le garçon m'avait indiqué la porte et il s'apprêtait à redescendre le cri que j'ai poussé l'a fait revenir sur ses pas ce que je venais d'apercevoir m'avait bouleversé malgré mes 20 ans d'expérience un filet de sang avait coulé sous la porte il avait serpenté à travers le couloir et il avait formé une petite mare le long de la plainte en voyant cela le garçon a manqué de tomber dans les pommes la porte était fermée en dedans nous l'avons enfoncé à coups d'épaule la fenêtre de la chambre était ouverte et près de la fenêtre tout recroquevillé gisait le corps d'un homme en chemise de nuit il était bel et bien mort et il l'était depuis assez longtemps ses membres étaient rigides et glacés nous l'avons retourné le garçon l'a reconnu tout de suite c'était bien le monsieur qui avait loué la chambre sous le nom de Joseph Stangerson sa mort avait été causée par une entaille profonde au côté gauche le coeur a dû être atteint j'arrive à la partie la plus étrange de l'affaire devinez ce que j'ai trouvé au-dessus du cadavre je frémi d'horreur avant même que Sherlock Holmes répondit le mot rach en lettres de sang exactement dit l'estrade d'une voix blanche il y eut un moment de silence la cinza inconnue rendait ses crimes encore plus horribles en les accomplissant avec autant de méthodes que de mystères mon système nerveux qui avait tenu bon sur le champ de bataille commença à flancher on a vu l'assassin reprit l'estrade un garçon laitier qui se rendait à son travail et passait par la ruelle entre l'écurie et le derrière de l'hôtel il a remarqué qu'une échelle ordinairement couchée là avait été dressée contre une des fenêtres du second qui était grande ouverte après avoir dépassé l'hôtel il s'est retourné et il a vu un homme descendre l'échelle il la descendait tout naturellement sans précipitation si bien qu'il l'a pris pour un menuisier ou un charpentier il est de bonheur à l'oeuvre lui-là a-t-il pensé sans y attacher plus d'importance d'après lui l'homme est grand il a un visage rougeau et il porte un long vêtement brun foncé il doit être resté quelque temps dans la chambre à la suite de son crime nous avons trouvé de l'eau teintée de sang dans une cuvette où il s'est lavé les mains et des taches de sang sur les draps il y a essuyé son couteau le signalement de l'assassin correspondait de point en point à la description qu'avait faite de lui Sherlock Holmes au moyen de quelques observations éparses je jetais un coup d'oeil il n'y avait sur son visage aucune trace de fierté vous n'avez rien trouvé dans la chambre qui puisse nous renseigner sur le meurtrier demanda-t-il rien Stangerson avait dans sa poche le portefeuille de Dreyber cela semble assez naturel puisque c'est lui qui régla les dépenses il y avait à peu de choses près 80 livres on n'a rien pris le mobile de ces crimes extraordinaires et tout ce qu'on voudra mais pas le vol il n'y avait ni papier ni notes dans les poches du mort à part un simple télégramme daté de Cleveland et remontant à un mois environ il contenait ce court message JH est en Europe sans signature rien d'autre demanda Holmes le reste n'avait pas d'importance le roman que Stangerson avait lu pour s'endormir était abandonné sur le lit et sa pipe était posée sur une chaise près du chevet il y avait un verre d'eau sur la table et sur le rebord de la fenêtre une petite boîte avec deux pilules Sherlock Holmes bondit en poussant un cri de joie le dernier chénon je tiens tous les fils les deux détectives le regardèrent sans comprendre j'ai démêlé les chevaux dit mon compagnon avec assurance bien entendu quelques détails me manquent encore mais je connais tous les principaux faits depuis le moment où Drebber a quitté Stangerson jusqu'à celui où l'on a découvert le corps de ce dernier si j'avais vu tout de mes propres yeux je n'en serais pas plus sûr et je vous le prouve vous avez là les pilules ? les voici dit l'estrade en montrant une petite boîte blanche je les ai emportées avec le portefeuille et le télégramme pour les déposer en sûreté au commissariat si je les ai prises je dois dire c'est pas le plus grand des hasards je n'y attache aucune importance donnez ordonna Holmes à votre avis docteur me demanda-t-il est-ce que ce sont là des pilules ordinaires ? tel n'était certainement pas le cas ces pilules étaient gris perles petites rondes presque transparentes à la lumière d'après leur légèreté et leur quasi transparence dis-je ces pilules doivent être solubles dans l'eau exact fit Holmes maintenant voudriez-vous aller chercher ce pauvre petit fox qui est malade depuis si longtemps hier la logeuse vous a demandé de mettre fin à ces mots je descendis et revint avec le fox dans mes bras sa respiration haletante et ses yeux vitreux laissaient présager sa fin prochaine d'ailleurs son museau blanchi dénotait qu'il avait déjà outrepassé les limites ordinaires de la vie d'un chien je le plaçais au creux d'un coussin sur le tapis je coupe en deux une de ces pilules dit Holmes il prit son canif et fit ce qu'il avait dit je remets une moitié dans la boîte en vue d'expériences ultérieures l'autre moitié je la jette dans ce verre à vin contenant une cuillère et d'eau constatez que notre ami le docteur avait raison cela se dissout rapidement cette expérience peut être fort intéressante dit l'estrade du ton d'une personne qui se croit bernée mais je ne vois pas quel rapport cela peut avoir avec la mort de monsieur Joseph Stangerson patience mon ami patience vous verrez en temps et lieu qu'il s'agit d'un rapport essentiel j'ajoute un peu lait pour rendre le mélange potable le chien va laper le tout sans répugnance il versa le contenu du verre dans une soucoupe et il la plaça devant le chien qui lécha tout jusqu'à la dernière goutte l'assurance de Sherlock Holmes nous en avait imposé nous étions en silence les yeux fixés sur l'animal à attendre quelques effets surprenants il ne se produisit rien de tel le chien contenait à halter ni mieux ni plus mal Holmes sans se rassayant avait tiré sa montre et à mesure que les minutes s'écoulaient sa mine s'allongeait et se mordiait les lèvres il tambourinait des doigts sur la table il montrait tous les signes de l'anxiété son émotion intense me faisait mal ravi de l'échec qu'essuyait mon compagnon les deux détectives souria il ne peut pas s'agir d'une coïncidence écria-t-il à la fin en se levant il se prit à arpenter la salle d'un pas déchaîné il est impossible que ce soit une simple coïncidence ces pilules j'en avais soupçonné l'emploi dans l'affaire Drebber on les découvre après la mort de Stangerson et voilà qu'elles sont anodines comment cela se fait-il pourtant mon raisonnement est juste alors ce chien qui ne se porte pas plus mal ah j'y suis j'y suis avec un cri de joie il se précipita vers la boîte il partagea en deux l'autre pilule il en fit fondre une moitié il ajouta du lait il présenta de nouveau la soucoupe au fox à peine la malheureuse bête y avait-elle trempé sa langue qu'elle frissonna tous ses membres et tomba sur le coussin raide et inanimé comme frappé par la foudre Sherlock Holmes poussa un long soupir et essuya la sueur de son front j'aurais dû être plus confiant dit-il lorsqu'un fait semble contredire une longue suite de déductions c'est qu'on l'interprète mal une des deux pilules contenait un poison violent tandis que l'autre était inoffensive j'aurais dû le savoir avant même de voir la boîte cette dernière déclaration me sembla si extravagante que je me demandais s'il avait tout son bon sens pourtant j'avais là sous les yeux le chien mort le bien fondé de son hypothèse ne faisait aucun doute peu à peu les brouillards de mon esprit se dissipèrent la vérité m'apparut confusément tout cela vous semble étrange continue à Holmes parce que vous n'avez pas saisi l'importance du seul indice véritable qui s'est présenté à vous dès le début j'ai eu la chance de mettre le doigt dessus depuis lors tout ce qui est arrivé n'a fait que confirmer ma première supposition tout en fait en a décollé logiquement les choses qui vous ont semblé des complications embarrassantes m'ont éclairé et confirmé mes conclusions l'extraordinaire est une chose le mystère en est une autre le crime le plus banal est souvent le plus mystérieux il ne présente aucun caractère dont on puisse tirer des déductions si au lieu de découvrir le corps de la victime dans les circonstances sensationnelles qui ont révélé l'affaire on l'avait trouvé tout simplement étendu sur la chaussée l'enquête aurait été beaucoup plus difficile tous ces détails extraordinaires loin de compliquer les choses les ont au contraire simplifiées monsieur Gregson qui avait écouté avec impatience fut incapable de se contenir plus longtemps voyons monsieur Sherlock Holmes dit-il nous sommes tous disposés de reconnaître votre perspicacité et l'originalité de votre méthode de travail mais à présent nous désirons d'autre chose que de la théorie et du prêche il s'agit de capturer un assassin on était venu à une conclusion qui s'est révélée fausse le jeune charpentier n'a pas pu prendre au second crime l'estrade a couru après Stangerson il se trompait lui aussi avec toutes les allusions que vous avez lancées par-ci par-là vous nous avez donné l'impression d'en savoir plus que nous dites-nous donc clairement ce que vous savez pouvez-vous nous révéler le nom du coupable je ne peux que donner raison à Gregson dit l'estrade nous avons chacun de notre côté essayé d'éclaircir l'affaire et nous avons échoué tous les deux depuis mon arrivée ici vous nous avez laissé entendre à plusieurs reprises que vous saviez parfaitement à quoi vous en tenir j'espère que vous ne nous ferez pas languir plus longtemps tout délai apporté à l'interestation de l'assassin pourrait lui laisser le temps de commettre un nouveau crime ajoutais-je pressé par nous trois Holmes parut hésiter il n'en continua pas moins à marcher de long en large la tête basse et les sourcils foncés tout à coup il s'arrêta il nous regarda bien en face il ne commettra plus de crime dit-il là-dessus vous pouvez être tranquille vous m'avez demandé si je connaissais le nom de l'assassin oui je le connais mais quelle importance ce qui compte c'est de le capturer or j'ai bon espoir d'y arriver par mes propres moyens encore faudra-t-il du doigté l'homme est rusé désespéré de plus et cela je le sais par expérience personnelle il a un complice qui est aussi habile que lui tant qu'il ne se sait pas découvert il y a des chances de lui mettre la main au collet mais au moindre soupçon il changera de nom et disparaîtra parmi les 4 millions d'habitants de Londres sans vouloir vous froisser ni l'un ni l'autre je dois dire qu'à mon avis la police n'est pas de taille à lutter contre ces deux hommes là c'est pourquoi je n'ai pas fait appel à votre aide bien entendu si à mon tour j'échoue je serais blâmé d'avoir agi seul bon je joue gagnant dès maintenant je vous promets ceci quand je pourrai me mettre en rapport avec vous sans nuire à mes plans je le ferai apparemment cette promesse précédée de l'allusion méprisante à la police ne satisfit guère Gregson ni l'estrade le premier avait rougi jusqu'à la racine de ses cheveux couleur de lin tandis que les yeux en bouton de chaussure de l'autre avaient brillé de curiosité puis de rancune ils n'eurent pas le temps de répliquer on fera pas le porte-parole des gavroches Wiggins montra sa frimousse pardon monsieur dit-il en relevant sa mèche de cheveux le fiacre est en bas parfait mon garçon dit Holmes avec satisfaction pourquoi n'adoptez-vous pas ce modèle à Scotland Yard ajouta-t-il en sortant d'un tiroir une paire de menottes en acier voyez comme le ressort fonctionne bien elle se referme en arrière de temps nos vieilles menottes suffiront dit l'estrade si nous attrapons jamais l'assassin fort bien fort bien fit Holmes en souriant au fait le cocher pourrait m'aider à transporter mes bagages demandez-lui de monter Wiggins je fus surpris d'apprendre que mon compagnon partait en voyage il ne m'en avait rien dit il y avait une petite valise dans la pièce Holmes alla la chercher et Smith alla la sangler pour ses entrefaites le cocher entra sans le regarder Holmes lui dit en s'agenouillant aidez-moi à attacher cette courroie à cocher l'homme s'avança à l'air hargneux un peu méfiant il se pencha et tendit les mains coup sec bruit métallique Holmes se releva messieurs criat-il des yeux brillants je vous présente monsieur Jefferson Hope l'assassin d'Enoch Dreyber et de monsieur Joseph Stangerson tout s'était passé en un tour de main si rapidement que je n'avais pas eu le temps d'en prendre conscience je gardais un souvenir vif de cet instant l'air triomphant de Holmes et le timbre de sa voix le visage abasourdi féroce du cocher lorsqu'il regarda les menades qui brillaient à ses poignets elle les avait encerclées comme par magie durant quelques secondes nous fûmes comme des statues puis avec un rugissement de colère le cocher s'arracha à l'étreinte de Holmes et se rua par la fenêtre le bois et le verre volèrent en éclats mais avant qu'il eût passé au travers Jackson Lestrade et Holmes sautèrent sur lui comme autant de chiens de chasse ils le ramenèrent de force une lutte terrible s'engagea il le repoussa maintes et maintes fois tant il était fort il semblait avoir l'énergie convulsive d'un épileptique le verre avait affreusement taillé dès son visage mais il avait beau perdre du sang il n'en résistait pas moins Lestrade réussit à empoigner la cravate il l'étrangla presque le cocher comprit enfin l'inutilité de ses efforts nous ne respirâmes cependant qu'après lui avoir lié les pieds et les mains sa voiture est en bas dit Sherlock Holmes elle nous servira pour le conduire à Scotland Yard et maintenant messieurs nous a dit avec un sourire aimable nous voilà arrivés à la fin de ce petit mystère posez-moi toutes les questions que vous voudrez j'y répondrai très volontiers partie 2 le pays des saints chapitre 8 la grande plaine salée au nord-ouest des Etats-Unis de la Sierra Nevada du Nebraska et du fleuve Yellowstone au nord jusqu'au Colorado au sud s'étend un désert aride qui a pendant de longues années barré la route à la civilisation dans cette région désolée et silencieuse la nature s'est plu à réunir de hautes montagnes aux pics neigeux avec des vallées sombres et mélancoliques des rivières rapides qui s'engouffrent dans des canyons déchiquetés avec d'immenses plaines blanches en hiver grises en été d'une poussière d'alcalis salin mais tous ces paysages offrent au regard le même aspect dénudé inhospitalier et misérable personne n'habite là de temps à autre une bande de ponies ou de pieds noirs en quête de nouveaux terrains de chasse traversent les plaines mais elles sont aussi terrifiantes que les plus braves d'entre eux sont heureux de les perdre de vue et de se retrouver dans leur prairie le coyote se faufile parmi les broussailles le buzard rôde dans l'air qu'il bat mollement de ses ailes et dans les ravins à pas lent le lourdeau grisly cherche la maigre pittance que lui fournissent les rochers tels sont les seuls habitants de ce lieu sauvage le panorama qu'on peut contempler de la pente septentrionale de la Sierra Blanco est du monde entier le plus morne à perte de vue s'étale une vaste plaine toute recouverte de plaques de sel et parsemée de massifs de chaparral nain et dans tout cet espace il n'y a aucun signe de vie nul oiseau dans le ciel bleu acier nul mouvement sur le sol terne il y règne un silence absolu pas un bruit du silence rien que du silence silence total écrasant il a été dit que là rien de vivant n'apparaissait c'est à peu près exact du haut de la Sierra Blanco on voit une piste qui serpente dans le désert et se perd dans le lointain des roues y ont creusé des ornières et de nombreux aventuriers y ont laissé l'empreinte de leurs pas ici et là tranchant sur le fond sombre du dépôt de sel des objets blancs brillent au soleil ce sont des ossements les uns de grande dimension et grossièrement taillés les autres plus petits et plus délicats les premiers ont appartenu à des bœufs les seconds à des hommes sur une étendue de 2000 kilomètres on peut retracer le chemin d'une caravane macabre au moyen de vestiges éparpillés des voyageurs tombés en route tel est le spectacle que le 4 mai 1847 contemplait un homme solitaire son apparition aurait pu le faire passer pour le génie ou le démon de la région il aurait été difficile de dire s'il était plus près de 60 ans que de 40 il avait l'air agar et le visage décharné sa peau parcheminée était comme collée à ses pommettes saillantes ses longs cheveux bruns et sa barbe étaient striées de fil blanc ses yeux enfoncés dans leur orbite brillaient d'un feu étrange et la main qui serrait son fusil était d'une maigreur squelettique il s'arqueboutait sur son arme mais sa haute taille et la charpente de ses os dénotaient une constitution robuste et nerveuse seul son visage ave et ses vêtements flottants lui donnaient un air de décrépitude péniblement il avait descendu le ravin et gravit ce monticule dans le vain espoir de trouver de l'eau il voyait maintenant la grande plaine salée se dérouler jusqu'aux montagnes à l'horizon sans un arbre ou une plante qui pût indiquer quelque humidité l'étendue du paysage ne permettait aucun espoir il le regarda au nord à l'est et à l'ouest avec des yeux farouches scrutateurs alors il comprit que son voyage touchait à sa fin il allait mourir sur ce roc sans végétation pourquoi pas ici plutôt que sur un lit de plume dans une vingtaine d'années murmura-t-il en s'asseyant à l'ombre d'une grosse pierre avant de s'asseoir il avait déposé sur le sol son fusil devenu inutile et un gros paquet enveloppé dans un châle gris qu'il avait porté en bandoulière le fardeau était apparemment trop lourd pour lui car en le posant il le laissa retomber un peu vite aussitôt une plainte s'en exhala il en sortit un petit visage apeuré aux yeux bruns très brillants et deux petits points potelés m'a fait mal dit une voix d'enfant sur un ton de reproche c'est vrai répondit l'homme avec ruré ce n'est pas fait exprès tout en parlant il déroula le châle gris qui enveloppait une jolie petite fille d'environ cinq ans les souliers coquets l'élégante robe rose le tablier de toile indiquait des soins maternels attentifs l'enfant était pâle et fatigué mais ses bras et ses jambes fermes montraient qu'elle avait moins souffert que son compagnon ça va mieux ? demanda l'homme avec appréhension en la voyant se frotter derrière la tête sous ses boucles dorées embrasse mon bobo pour le guérir dit-elle en lui indiquant avec gravité la place meurtrie maman faisait toujours comme ça oui maman maman est partie je pense que tu la reverras bientôt partie ? dit la petite fille elle ne m'a pas dit au revoir c'est curieux elle me disait toujours au revoir quand elle allait chez tante pour prendre le thé ça fait trois jours qu'elle n'est plus là dit comme tout est sec tu peux avoir un peu d'eau et quelque chose à manger ? non chéri je n'ai plus rien en patience appuie ta tête contre moi comme ça tu te sentiras plus vaillante il n'est pas facile de parler avec des lèvres comme du cuir mais il faut que je te dise ce qu'il en est qu'est-ce que tu ramasses ? les jolies choses ? cria la fillette enthousiasmée par deux étincelants fragments de Mika quand nous retournerons à la maison je les donnerai à mon frère Bob tu verras bientôt de plus jolies choses dit l'homme avec conviction attends un peu mais j'allais te dire tu te souviens quand nous avons quitté le fleuve ? oh oui ? eh bien tu comprends nous comptions en atteindre un autre et on s'est trompé à cause de la boussole ou de la carte ou d'autres choses il n'y aura plus de fleuve il ne nous restait plus d'eau sauf une goutte pour toi et tu n'as pas pu te laver ? interrompit sa compagne en voyant le visage barbouillé non ni me laver ni boire monsieur Bender il a été le premier à partir puis Pete l'Indien puis madame McGregor puis ensuite Johnny Hones et enfin ma chérie ta mère alors maman aussi est morte cria la petite fille elle cacha son visage dans son tablier et elle éclata en sanglots oui tout le monde est mort excepté toi et moi alors j'ai pensé que nous trouverions peut-être de l'eau par ici j'ai pris sur mon épaule et je me suis mis en marche mais notre situation ne semble pas s'être améliorée il nous reste une bien faible chance veux-tu dire que nous aussi nous allons mourir demanda l'enfant en relevant son visage inondé de larmes ça m'en a tout l'air fallait le dire tout de suite cria-t-elle avec un joyeux sourire tu m'as fait une peur mais puisque nous allons mourir nous allons retrouver maman tu la retrouveras toi aussi je vais lui dire comme tu as été bon parait que maman nous attend à la porte du ciel avec une grosse cruche pleine d'eau et un tas de galettes de sarrasin toutes chaudes et rôties des deux côtés comme nous les aimons Bob et moi ce sera long encore ? je ne sais pas pas trop les yeux de l'homme étaient fixés à l'horizon nord sous la voûte bleue du ciel avaient apparu trois petites taches d'instant en instant elles grossissaient bientôt ils putent distinguer trois gros oiseaux bruns ils décrivirent des cercles au-dessus de leur tête puis ils se posèrent sur la corniche au-dessus d'eux c'était des buzards la présence de ces vautours de l'ouest présageait la mort des poules s'écria la fillette avec joie en montrant du doigt les oiseaux de mauvaise augure elle frappa dans ses mains pour les faire s'envoler dit c'est le bon dieu qui a fait ce pays bien sûr répondit son compagnon surpris par cette question il a fait l'Iinois il a fait le Missouri mais cette partie-ci ça doit être un autre qui l'a faite ce n'est pas si bien que le reste on a oublié l'eau et les arbres si tu faisais ta prière proposa timidement l'homme ce n'est pas encore la nuit répondit-elle ça fait rien ce n'est pas tout à fait dans les règles mais il ne t'en voudra pas pour ça tu peux en être sûr répète les prières que tu avais coutume de dire chaque soir dans le chariot quand nous étions dans les plaines pourquoi tu ne fais pas aussi tes prières demanda l'enfant en l'air étonné je les ai oubliés répondit-il je ne les ai pas dites depuis le temps que je n'étais pas plus haut que la moitié de ce fusil mais il n'est jamais trop tard récite tes prières tout haut je les dirai après toi alors tu vas te mettre à genoux dit-elle en étendant le châle sur le sol restez-toi comme ceci on se sent meilleurs les mains jointes cette scène n'avait nul besoin d'avoir eu des buzards comme témoins pour être extraordinaire les deux errants la petite fille babillant et le rude aventurier étaient agenouillés côte à côte sur le chalet 3 la frimousse joufflue et le visage anguleux était tourné vers le ciel sans nuage pour implorer l'être terrible avec lequel il se trouvait face à face deux voix l'une faible et claire l'autre grave et rauque s'unissaient pour demander la grâce et le pardon divin la prière finie ils reprirent leur place à l'abri de la grosse pierre la petite fille blottie contre la large poitrine de son protecteur s'assoupit il veilla sur le sommeil pendant quelques temps à la fin la nature reprit ses droits il ne s'était accordé ni repos ni sommeil depuis trois jours et trois nuits ses paupières descendirent lentement sur ses yeux fatigués et la tête s'inclina de plus en plus sur sa poitrine la barbe grisonnante se mêla aux cheveux dorés il s'endormit à son tour du même sommeil que sa petite compagne profond et sans rêve s'il était resté veillé une demi-heure de plus il aurait vu un spectacle inattendu au loin tout à l'extrémité de la plaine salée à peine distinct du brouillard un nuage de poussière s'éleva et grandit peu à peu seul un grand nombre d'êtres en mouvement pouvaient en soulever un semblable il aurait pu s'agir d'un de ces énormes troupeaux de bisons qui broutent les prairies mais le lieu était par trop aride pour qu'il en pût être question quand le tourbillon de poussière se rapprocha du rocher solitaire où dormaient nos deux voyageurs égarés il laissa entrevoir des chariots couverts de toile et des cavaliers armés c'était une grande caravane en route vers l'ouest et quelle caravane elle se déployait du pied des montagnes jusque par-delà l'horizon travers l'immense plaine avançait en désordre des chariots et des charrettes des cavaliers des piétons d'innombrables femmes qui chancelaient sous leur fardeau et des enfants qui trottinaient entre les chariots ou qui regardaient furtivement de dessous les bâches ce n'était évidemment pas des émigrants ordinaires bien plutôt qu'un peuple nomade contraint par la force des choses à se chercher une nouvelle patrie l'air résonnait de bruits de pas de grondements sourds de hennissements et de grincements de roux tout Stintamar ne récit pas à réveiller nos deux dormeurs en tête de la colonne chevauchait une vingtaine d'hommes au visage dur et sévère vêtus de gros draps et armés de fusils revenus au bas du monticule ils s'arrêtèrent pour tenir conseil les sources se trouvent à droite mes frères dit l'un d'eux un homme grisonnant aux lèvres fermes au visage imberbe prenons la droite de la Sierra Blanco pour atteindre le Rio Grande dit un autre ne craignez-vous pas que l'eau vous manque qu'il y ait un troisième celui qui a pu la faire jaillir du rocher n'abandonnera pas son peuple élu Amen Amen répondit toute la troupe ils allaient se remettre en route quand l'un des plus jeunes à la vue perçante poussa un cri il désigna le monticule au sommet flottait quelque chose de rose qui ressortait sur un fond de pierre grise ils picardaient deux tout en armant leur fusil d'autres cavaliers se jaunirent à eux le nom de peau rouge volait de bouche en bouche il ne peut y avoir d'indien ici dit l'homme âgé qui semblait être le chef nous avons dépassé les ponies et nous ne rencontrerons pas d'autres tribus avant les grandes montagnes je vais voir frère Stangerson demanda quelqu'un de la bande j'irai aussi j'irai aussi s'écrièrent une douzaine de voix descendez de cheval nous vous attendrons répondit l'homme âgé le temps de le dire et les jeunes gens avaient sauté à terre attaché leurs chevaux et ils s'étaient mis à gravir la pente escarpée ils avançaient rapidement et sans bruit avec la confiance et la dextérité d'éclaireurs éclairés d'en bas on les vit sauter de roche en roche puis leurs silhouettes se découpèrent sous le ciel le jeune homme qui avait donné l'alarme marchait en tête les autres le virent lever les bras en l'air en signe de surprise et quand ils le rattrapèrent ils éprouvèrent la même sensation devant le tableau qui s'offrait à leurs yeux sur le petit plateau qui couronnait la colline se dressait une pierre énorme au pied de laquelle gisait un homme de haute taille à la barbe longue aux traits durs d'une excessive maigreur ton air calme et sa respiration régulière montraient qu'il dormait profondément un petit enfant reposait tout contre lui ses bras ronds et blancs entouraient le cou musclé sa tête blonde s'appuyait sur le veston de velours ses lèvres roses entre ouvertes laissaient voir des dents blanches comme la neige et un sourire enjoué se jouait sur ses traits puérils ses petites jambes dodues ses chaussettes blanches et ses souliers propres aux boucles brillantes contrastaient étrangement avec les longs membres desséchés de son compagnon la corniche du rocher qui surplombait ce couple étrange se tenaient trois buzards solennels qui à la vue des nouveaux venus jetèrent un cri rauque et s'envolèrent de mauvaise grâce le cri des oiseaux réveilla les deux dormeurs il regardait autour d'eux avec stupéfaction l'homme se leva en chancelant pour contempler la plaine qu'il avait vue si déserte avant de s'endormir et qui était maintenant traversée par l'énorme défilé de gens et des bêtes il eut une expression d'incrédulité et il passa sa main osseuse sur ses yeux c'est ce qu'on appelle le délire je pense murmura-t-il la petite se serrait contre lui tenant un pan de son veston elle ne disait rien mais elle regardait autour d'elle avec cet air émerveillé et questionneur des enfants ils ne doutèrent bientôt plus de la réalité de leur vision l'un des sauveteurs avait saisi la petite fille et la hissa sur son épaule deux autres soutinrent son compagnon décharné jusqu'au chariot je me nomme John Ferrier expliqua-t-il moi et cette petite nous sommes les seuls survivants d'un groupe de 21 personnes tous les autres sont morts de soif et de faim là-bas dans le sud est-elle à vous ? demanda quelqu'un maintenant oui s'écria Ferrier avec des filles elle m'appartient parce que je l'ai sauvée personne ne pourra me la prendre à partir d'aujourd'hui elle s'appelle Lucie Ferrier mais qui êtes-vous ? sonquit-il en regardant avec curiosité ces sauveteurs robustes et brunis par le soleil vous êtes en nombre à peu près dix mille dit l'un des jeunes nous sommes les enfants persécutés de Dieu les élus de l'ange Merona je n'ai jamais entendu parler de lui dit Ferrier mais il a une belle quantité d'élus ne plaisantez pas avec les choses sacrées expliqua l'autre en fonçant les sourcils nous sommes de ceux qui croient aux écritures saintes gravées en lettres égyptiennes sur des plaques d'or martelées qui ont été remises au très saint Joseph Smith à Palmyre nous venons de Naovu dans l'état de Linois où nous avions édifié notre temple nous cherchons un refuge loin des hommes violents et impis et s'il le faut nous irons jusqu'au fond du désert j'y suis dit Ferrier le nom de Naovu lui avait rafraîchi la mémoire vous êtes les mormons nous sommes les mormons répondirent en coeur ses compagnons et où allez-vous nous l'ignorons la main de Dieu nous guide en la personne de son prophète il faut que vous vous présentiez devant lui il décidera de votre sort ils avaient atteint le pied de la colline une troupe de pèlerins les entoura des femmes au visage pâle à l'air soumis des enfants vigoureux rieurs des hommes au regard inquiet mais sérieux de surprise ou de pitié ils s'exclamèrent à l'envie en considérant les deux étrangers l'un si misérable et l'autre si jeune leur escorte s'arrêta devant un chariot d'un faste voyant il était attelé de six chevaux alors que les autres n'en avaient que deux quatre ou plus à côté du conducteur était assis un homme qui ne paraissait pas avoir plus de trente ans mais sa tête massive son air résolu était ceux d'un chef il lisait un livre à couverture brune qu'il mit de côté à l'approche de la foule il écouta le récit qui lui fut fait puis il se tourna vers les deux rescapés si nous vous prenons avec nous dit-il avec gravité ce ne peut être qu'en tant que nouveaux adeptes de nos croyances nous ne voulons pas de loups dans notre bercail vous deviez être parmi nous comme le verre dans le frit il vaudrait mieux laisser blanchir vos os dans le désert acceptez-vous nos conditions mais t'avis que je vous suivrai à n'importe quelle condition dit Ferrier avec une telle énergie que les braves anciens ne purent réprimer un sourire le chef resta impassible emmenez-le frère Stangerson dit-il donnez-lui à boire et à manger occupez-vous de l'enfant vous aurez la tâche de lui apprendre notre sainte croyance nous avons assez tardé en route à Sion en avant clirent les mormons ces mots passèrent de bouche en bouche et se perdirent au loin dans un murmure confus il y eut des claquements de fouet et des grincements de roue la caravane s'ébranla de nouveau elle ondula dans le désert le frère Stangerson conduisit les rescapés à son chariot un repas les y attendait restez ici et reposez-vous dit-il dans quelques jours vous serez remis de vos fatigues en attendant rappelez-vous que notre religion est désormais la vôtre Rigamiang l'a dit et il a parlé avec la voix de Joseph Smith qui est celle de Dieu chapitre 9 la fleur de l'Utah ce n'est pas le lieu de rappeler les épreuves et les privations que subirent les fugitifs mormons avant de parvenir à leur porte de salut depuis les rives du Mississippi jusqu'au versant occidental des montagnes rocheuses ils avaient lutté avec une constance presque sans pareil dans l'histoire leur ténacité anglo-saxonne avait surmonté tous les obstacles que la nature avait suscité sur leur chemin l'Indien la bête féroce la faim la soif la fatigue et la maladie cependant leur longue pérégrination et les terreurs qu'ils durent vaincre avaient ébranlé le courage des plus vaillants tous s'agenouillèrent pour rendre grâce du fond du cœur quand ils virent à leurs pieds la grande vallée de l'Utah ensoleillée et qu'ils apprirent de la bouche de leur chef que c'était la terre promise tout cet espace vierge leur appartiendrait à tout jamais Young se montra vite un administrateur avisé autant qu'un chef résolu on dessina le plan de la cité future on partagea les fermes des environs proportionnellement à l'importance de chaque individu on rendit le commerçant à son négoce et l'artisan à son métier des rues et des places apparurent comme par magie dans l'enceinte réservée à la ville et à la campagne on draina on planta des haies on déboisa on ensemença l'été suivant la terre fut entièrement dorée par les blés cette colline étrange connut une prospérité générale le temple érigé au milieu de la ville s'agrandit sans cesse ce sanctuaire élevé à celui qui avait guidé les mormons et qu'ils avaient préservé de tant de dangers résonnait du matin au soir du bruit des marteaux et du grincement des scies John Ferrier et la petite fille qui l'avait adoptée suivirent les mormons jusqu'au bout la petite Lucie voyagea assez agréablement dans le chariot de Stangerson l'ancien en compagnie des trois épouses du mormon et de son fils garçon volontaire et hardi âgé de 12 ans la souplesse de l'enfance lui permit de se remettre du choc causé par la mort de sa mère et Lucie devint le chouchou des bonnes femmes la vie en roulotte l'a conquis de son côté Ferrier se révéla une fois rétabli un guide précieux et un chasseur infatigable il gagna rapidement l'estime de ses nouveaux compagnons aussi au terme du voyage convint-on à l'unanimité de lui attribuer un lot de terrain égal à celui de chacun des autres à l'exception des quatre principaux anciens Young Stangerson Kimball et Dreyber John Ferrier bâtit sur son terrain une solide maison de bois qui devint avec les années par agrandissement successif une villa spacieuse c'était un homme pratique à progain et habile de ses dix doigts doté d'une santé de fer il consacra toutes ses journées à amender et à cultiver ses terres sa ferme et ses biens prospéraires au bout de trois ans il était déjà mieux parti que ses voisins trois ans plus tard c'était un homme aisé trois autres années encore et il était devenu riche enfin douze ans après son établissement il n'y avait pas dans tout Salt Lake City six hommes aussi fortunés avec lui de la grande mer intérieure aux lointaines montagnes de Wasatch aucun nom n'était plus avantageusement connu que celui de John Ferrier il ne froissait la susceptibilité de ses co-religionnaires que sur un point Arien n'avait pu le persuader de prendre plusieurs femmes à la manière des mormons dans ce chapitre là il était inflexible mais il ne s'expliquait pas certains l'accusaient de tiédeur à l'égard de sa nouvelle foi d'autres encore parlaient de sa fidélité au souvenir de son premier amour une jeune fille aux cheveux longs morte de langueur sur les bords de l'Atlantique quelle qu'en fût la raison Ferrier restait strictement célibataire pour le reste il se conformait au précepte de la jeune colonie et passait pour un homme droit et orthodoxe Lucie Ferrier grandit près de son père adoptif et l'aida dans toutes ses entreprises l'air vive des montagnes et l'odeur balsamique des pains suppléaires aux soins d'une mère ou d'une nourrice chaque année la forme est plus grande et plus vigoureuse ses joues devenaient roses sa démarche élastique le bouton se changeait en fleurs l'année où John Ferrier compta au nombre des richissimes fermiers elle était la plus jolie américaine qu'on put trouver sur tout le versant du pacifique ce ne fut pas le père qui découvrit le premier que l'enfant s'était fait de femme il en est souvent ainsi cette transformation mystérieuse s'opère avec trop de subtilité pour qu'on puisse lui attribuer une date précise la jeune fille elle-même ne s'en rend pas mieux compte jusqu'à ce que le son d'une voix ou le contact d'une main fasse tressaillir son coeur alors avec une fierté mêlée de crainte elle découvre en elle une nature neuve plus vaste que l'ancienne généralement on se souvient de ce jour-là ainsi que du petit incident qui a annoncé l'aube d'une vie nouvelle dans le cas de Lucie Ferrier l'incident fut assez sérieux et influa non seulement sur sa destinée mais sur celle de beaucoup d'autres par une chaude matinée de juin les seins des derniers jours s'affairaient comme les abeilles dont ils avaient pris la ruche pour emblème le bourdonnement du travail humain emplissait les champs et les rues sur les routes poudreuses de longues files de mules lourdement chargées des troupeaux de moutons et de bœufs venant de lointains pâturages et des convois d'immigrants qui avaient l'air aussi harassés que leurs chevaux se dirigeaient vers l'ouest la fièvre de l'or avait éclaté en Californie et pour s'y rendre il fallait passer par la ville des élus à travers la foule bariolée des gens et des bêtes Lucie se frayait un chemin au galop avec l'adresse d'une amazone accomplie son beau visage était empourpré par l'exercice et ses cheveux noisettes flottaient au vent elle ne pensait qu'à bien s'acquitter à la ville d'une commission que lui avait donnée son père elle s'y rentrait comme toujours à fond de train avec l'intrépidité du jeune âge les aventuriers salis par la poussière des routes et même les impassibles indiens chargés de peltries l'admiraient au passage parvenue aux abords de Salt Lake City elle trouva la route bloquée par un grand troupeau de bêtes à cornes que ramenait des plaines une demi-douzaine de bouviers à la mine farouche dans son impatience Lucie tenta de franchir cet obstacle elle poussa son cheval dans ce qui lui avait paru une trouée mais à peine s'y était-elle engagée que les bêtes se rejoignirent derrière elle elle était prise dans une masse mouvante de bœufs aux yeux féroces et aux longues cornes familiarisée avec le bétail Lucie ne perdit pas son sang froid elle profitait d'intervalles montanés pour s'avancer par malchance poids dessin un bœuf en corna le flanc du Mustang qui se cabra caracola et rua la situation était critique chaque mouvement du cheval le mettait en contact avec les cornes et l'excitait davantage tout l'effort de Lucie était de se maintenir en selle de peur d'être horriblement piétinée sa tête commençait à tourner et elle relâchait sa prise sur les reines le nuage de poussière et la transpiration des bêtes la faisaient suffoquer elle était à bout le point de s'évanouir elle entendit une voix toute proche et une main brunie puissante saisie par la gourmette le cheval emballé et tira rapidement Lucie du troupeau j'espère que vous n'êtes pas blessée mademoiselle interrogea respectueusement son sauveur elle leva les yeux sur son visage allé au très dur et sourit avec espièglerie j'ai eu la fosse dit-elle naïvement qui aurait pensé que Poncho serait effarouché par des vaches Dieu merci et vous êtes resté en selle dit-il c'est un grand jeune homme à l'air sauvage il montait un robuste cheval rouen il portait l'habit d'un chasseur avec un fusil en bandoulière je suppose que vous êtes la fille de John Ferrier je vous ai vu sortir de chez lui quand vous le reverrez demandez-lui s'il se souvient des Jefferson Hope de Saint Louis s'il est bien le ferrier que nous avons connu lui et mon père étaient très liés ne feriez-vous pas aussi bien de venir lui demander vous-même dit-elle cette suggestion semble appeler au jeune homme ses yeux noirs étincelairent soit mais je viens de passer trois mois dans les montagnes je ne suis pas en tenue de visite il faudra me prendre comme je suis papa vous doit des remerciements et moi aussi répondit-elle il m'aime beaucoup si ces vaches m'avaient écrasé il ne s'en serait jamais consolé ni moi ni vous je ne vois pas pourquoi vous n'êtes même pas un de nos amis le visage du jeune chasseur se rembrunit Lucie éclata de rire je ne voulais pas dire cela dit-elle non bien entendu vous êtes notre amie il faut venir nous voir je continue mon chemin sans quoi papa ne me confierait plus jamais ses affaires à bientôt à bientôt répondit-il il souleva son large sombrero et il se pencha sur la petite main de Lucie elle fit faire demi-tour à son cheval lui donnera un coup de cravache et partit comme un trait sur la route au milieu d'un nuage de poussière taciturne et triste Jefferson Hope rejoignit ses compagnons ils avaient prospecté dans les montagnes du Nevada et ils revenaient à Salt Lake City avec l'espoir d'y réunir assez de fond pour exploiter des filons d'argent ils s'étaient comme eux passionnés pour cette affaire mais ses idées prenaient maintenant un autre cours la vue de cette jeune fille prêche et saine comme la brise de la Sierra avait bouleversé son coeur indompté quand il la vit disparaître il se rendit compte de la tempête qui s'était levée en lui désormais les affaires d'argent ne pourraient pas lutter avec son amour car il ne s'agissait pas d'un caprice de jeune homme c'était bien de l'amour l'amour impétueux violent d'un homme volontaire et à l'esprit entreprenant il avait toujours été heureux dans ses entreprises aussi se jura-t-il d'obtenir la main de Lucie il rendit visite à jeune ferrier le soir même il revint ensuite plusieurs fois bientôt il fut un habitué au cours des douze dernières années John isolé dans la vallée et absorbé par son travail avait eu peu d'occasion d'apprendre les nouvelles de l'extérieur Jefferson lui en apportait il intéressait Lucie comme son père il avait été pionnier en Californie et il connaissait plus d'une histoire de fortune faite et des fêtes dans ses jours tantôt terribles tantôt sereins il avait aussi été guide trapeur prospecteur éleveur partout où pouvaient se trouver des aventures excitantes il y avait couru le vieux fermier le prit en affection il faisait volontiers son éloge alors Lucie se taisait mais ses jours rougissaient et ses yeux qui brillaient montraient clairement que son coeur ne lui appartenait plus ces signes passaient peut-être un aperçu de son brave père mais il n'échappait pas au principal intéressé un soir d'été il arriva au triple galop Lucie qui se trouvait à la porte marcha au devant de lui il jeta la bride sur la clôture et s'engagea dans l'allée je parle Lucie dit-il en lui prenant les deux mains et en la regardant avec tendresse je ne vous demande pas de m'accompagner cette fois-ci mais quand je serai de retour consentirez-vous à devenir ma femme quand reviendrez-vous quitte-elle elle rougissait et elle riait tout ensemble je reviendrai vous chercher dans deux mois dans l'intervalle tout ce qui nous séparera c'est la distance et papa ? demanda-t-elle il me donne son consentement si ces mines réussissent je n'ai pas de crainte à ce sujet si vous avez tout arrangé avec papa je n'ai plus rien à dire murmura-t-elle la joue contre la large poitrine du jeune homme Dieu soit loué fit-il d'une voix étranglée il se pencha et l'embrassa alors c'est convenu ? si je m'attarde je ne pourrai plus m'en aller les camarades m'attendent au canyon adieu ma chérie adieu dans deux mois il s'arracha de ses bras sauta sur son cheval et piqua des deux fers sans détourner la tête Lucille suivit des yeux jusqu'au moment où il disparut puis elle quitta la grille pour rentrer chez elle elle était la plus heureuse fille de Lutha chapitre 10 John Ferrier s'entretient avec le prophète trois semaines s'étaient écoulées depuis que Jefferson Hope et ses compagnons avaient quitté Salt Lake City le coeur de John Ferrier supportait mal la pensée que le jeune homme reviendrait car il perdrait alors sa fille adoptive pendant le visage radieux de Lucie lui fit accepter cette éventualité mieux que n'aurait pu le faire toute autre considération cet homme entêté s'était d'ailleurs promis de ne jamais marier sa fille à un mormon une telle union ne lui semblait pas un mariage mais une honte et un déshonneur sur ce point il était inébranlable quelle que fût son opinion sur le reste de la doctrine mormone il ne s'en ouvrait à personne cette époque il n'osait pas bon émettre une idée non orthodoxe dans le pays des saints à telle enseigne que même les plus saints osaient à peine chujeter tout bas ce qu'ils pensaient sur la religion une parole tombée de leurs lèvres pouvait attirer sur eux un prompt châtiment si elle était interprétée à contresens les victimes de la persécution étaient à leur tour devenues des persécuteurs de la pire espèce ni l'inquisition espagnole ni la wemgericht allemande ni les sociétés secrets d'Italie ne mirent en marche machine plus redoutable que celle qui assombrit jadis l'état de l'Utah ce qui rendait plus terrible cette organisation c'était son invisibilité et le mystère qui l'entourait elle semblait omnisciente et omnipotente et cependant on ne pouvait ni la voir ni l'entendre l'homme qui résistait à l'église disparaissait sans laisser de traces en vain sa femme et ses enfants l'attendaient il ne revenait pas dire comment ses juges secrets l'avaient traité lâchait-on un mot commettait-on une imprudence on était anéanti et les colons ne connaissaient pas la nature de cette puissance terrible dont ils sentaient constamment la menace suspendue sur leur tête leur vie n'était que crainte et tremblement même isolé au fond du désert ils n'osaient murmurer les doutes qui les accablaient au début ce pouvoir ne s'exerça que sur les récalcitrants qui après avoir embrassé la foi des mormons tentèrent ensuite de la réformer ou de l'abandonner mais bientôt il étendit le chant de son activité la polygamie menaça de devenir l'être morte on manquait de femme d'étranges rumeurs commencèrent à circuler il était question d'immigrants assassinés et de camps pillés en des régions où l'on n'avait jamais vu d'Indien dans les harems des anciens on voyait de nouvelles femmes éplorées et languissantes elles portaient sur leur visage le reflet d'une atrocité inoubliable des voyageurs surpris par la nuit dans les montagnes avaient vu se glisser dans l'ombre des bandes d'hommes armés et masqués ces racontars se précisèrent se confirmèrent à ce jour la bande des Danites ou les anges vengeurs est encore un nom sinistre et de mauvaise augure dans les ranches solitaires de l'Ouest la peur que cette organisation inspirait aux hommes s'accrut au lieu de diminuer quand ils la connurent mieux on ne savait rien de ces membres les noms de ceux qui sous prétexte de religion se livraient à des actes de violences étaient soigneusement tenus secrets l'ami auquel vous communiquiez vos soupçons sur le prophète et sa mission pouvait être de ceux qui viendraient la nuit vous infliger par le feu un terrible châtiment chacun se méfiait de son voisin chacun taisait ce qu'il avait le plus à coeur un beau matin comme John Ferrier s'apprêtait à partir pour s'échambler il entendit ouvrir la grille il regarda par la fenêtre et vit dans l'allée un homme trapu d'âge moyen les cheveux d'un blond roux son sang ne fit qu'un tour le visiteur inattendu n'était autre que le grand Brigham Young en personne tremblant de tous ses membres cette apparition n'en présageait rien de bon il courut à la porte pour accueillir le chef des Mormons celui-ci reçut froidement les salutations de son hôte et il le suivit dans le salon sans quitter son air sévère frère Ferrier dit-il en approchant une chaise et en le regardant en dessous les adeptes de la vraie foi vous ont traité comme un frère nous vous avons recueilli quand vous étiez sur le point de mourir de faim dans le désert nous avons partagé notre nourriture avec vous nous vous avons conduit sains et saufs à cette vallée choisie nous vous avons donné une bonne part de terre et nous vous avons permis de faire fortune sous notre protection ai-je dit vrai ? tout à fait répondit John Ferrier nous vous avons demandé en retour une seule chose embrassez la vraie foi et y conformez votre vie vous nous avez promis de le faire mais si la rumeur publique ne m'abuse vous avez manqué à votre parole mais en quoi ? demanda Ferrier en levant les bras en signe de protestation n'ai-je pas donné à la caisse commune ? est-ce que je n'ai pas assisté régulièrement aux offices ? est-ce que je n'ai pas où sont vos épouses ? demanda Young en regardant autour de lui faites-les venir que je les salue je ne me suis pas marié je l'avoue répondit Ferrier les femmes étaient rares il y avait beaucoup de parties plus avantageuses du reste je n'étais pas seul ma fille avait soin de moi c'est de cette fille que je voudrais vous parler dit le chef des Mormons en grandissant elle est devenue la fleur de l'Utah plusieurs de nos anciens la regardent d'un bon oeil John étouffe une plainte à son sujet continua Young on raconte des histoires auxquelles je ne veux ajouter foi on dit qu'elle est promise à un gentil ce n'est peut-être là qu'un commérage quel est le treizième article du code du Saint Joseph Smith que chaque fille de la vraie foi épouse un des élus car si elle épouse un gentil elle commet un péché grave vous qui faites profession de notre sainte croyance vous ne laisseriez pas votre fille agir à l'encontre John Ferrien ne répondit pas il jouait nerveusement avec sa cravache sur ce seul point nous allons éprouver toute votre foi il en a été décidé ainsi par le conseil sacré des quatre la fille est jeune nous ne voudrions pas l'avoir épousé un vieil homme nous ne voudrions pas non plus lui enlever le droit de choisir nous autres les anciens nous avons de nombreuses génisses mais il faut aussi pourvoir nos enfants Stangerson et Dreyber ont chacun un fils l'un ou l'autre accueillerait avec joie votre fille chez lui qu'elle choisisse entre les deux ils sont jeunes ils sont riches et ils pratiquent la vraie religion qu'en dites-vous ? Ferrier se recueillit en fronçant le sourcil donnez-nous du temps s'il enfin ma fille est très jeune à peine est-elle d'âge à se marier un mois tona Young en se levant d'ici là elle aura fait son choix sur le seuil de la porte il se retourna le visage en pourpré et les yeux brillants pour vous et pour elle il vaudrait mieux être des squelettes blanchis dans la Sierra Blanco que de dresser vos faibles volontés contre les ordres des quatre saints avec un geste de menace il s'éloignait en écrasant de son pas lourd le gravier de l'allée assis le coude sur le genou Ferrier se demandait de quelle manière il rapporterait cet entretien à Lucie une main se posa doucement sur la sienne il releva la tête la fille était debout près de lui un seul regard lui apprit qu'elle avait tout entendu elle était blême je n'ai pas pu ne pas entendre dit-elle oh papa que faire ne tourmente pas répondit-il il l'attira à lui et il caressa des beaux cheveux de sa grosse main rugueuse ça va s'arranger d'une manière ou d'une autre tu l'aimes toujours ton promis n'est-ce pas elle eut un sanglot et pressa la main de son père bien sûr que oui je serais fâché du contraire c'est un beau gars et puis c'est un chrétien il l'est beaucoup plus que les gens d'ici malgré leurs prières et leurs sermons un groupe de voyageurs part de main pour le Nevada je vais m'arranger pour envoyer un message à Hope ça il saura dans quel pétrin nous sommes de ces mines à ici il ne fera qu'un saut plus vite que le télégraphe Lucie sourit à travers ses larmes quand il sera là dit-elle nous chercherons ensemble le meilleur parti à apprendre c'est pour toi que je crains papa on raconte de si affreuses histoires sur ceux qui désobéissent aux prophètes il leur arrive toujours quelque chose de terrible mais nous n'avons pas encore désobéi répondit-il c'est après qu'il faudra veiller au grain nous avons un mois entier devant nous réflexion faite je pense que le mieux à faire est de quitter l'Utah quitter l'Utah c'est le mieux et la ferme nous réaliserons le plus d'argent possible et nous abandonnerons le reste à vrai dire Lucie ce n'est pas la première fois que j'y songe le renacle a rampé devant un simple mortel comme je le vois faire aux gens d'ici devant leur maudit prophète vous n'avez pas de mon goût je suis un citoyen de la Libre Amérique moi vous changez je suis trop vieux si on vient au redéparer ici on pourrait bien recevoir une volée de chevrotines mais ils ne nous laisseront pas partir objecta sa fille quand Jefferson sera là nous nous arrangerons ensemble en attendant ma petite chérie cesse de pleurer il ne faut pas actuer les yeux gonflés sinon quand il te reverra il va tomber dessus il n'y a rien à quindre il n'y a pas du tout de danger ses paroles rassurantes furent dites sur le ton qui convenait n'empêche que ce soir là Lucie observa que son père contre son habitude vérifia la fermeture des portes et nettoya puis chargea le vieux fusil de chasse qui s'était rouillé au mur de sa chambre chapitre 11 la fite le lendemain matin à Salt Lake City John Ferrier trouva une personne de sa connaissance qui partait pour les montagnes du Nevada il lui confia son message à Jefferson Hope le danger qui les menaçait lui et sa fille et la nécessité de son retour auprès d'eux cela fait il le retourna chez lui l'esprit plus tranquille et le coeur plus léger en approchant de sa ferme il s'étonna de voir deux chevaux attachés à la grille et davantage encore de trouver son salon occupé par deux jeunes gens l'un d'eux renversé dans le rocking chair et les pieds sur le poil avait un visage allongé et pâle l'autre planté devant la fenêtre les mains dans les poches avaient une grosse face bouffie au trait commun un coup de taureau il sifflait un air populaire tous deux firent un petit salut de la tête en voyant entrer Ferrier celui qui était affalé sur le rocking chair amorça la conversation vous ne nous connaissez peut-être pas dit-il voici le fils de Drébert l'ancien moi je suis Joseph Stangerson nous avons voyagé avec vous dans le désert quand le seigneur a étendu sa main et vous a réunis à son troupeau comme il fera de toutes les nations quand bon lui semblera ajouta l'autre d'une voix nazillarde il moue lentement mais il moue très fin John Ferrier salua froidement il avait deviné à qui il avait affaire nous sommes venus repris Stangerson sur les conseils de nos pères vous demandez la main de votre fille pour celui de nous deux que vous et votre fille vous choisirez je n'ai que quatre femmes frère Drébert lui en a sept j'ai donc de meilleurs titres non non frère Stangerson c'est qui à l'autre la question n'est pas là il ne s'agit pas de savoir combien de femmes nous avons mais combien de femmes nous pouvons entretenir mon père m'a ses décès mines je suis le plus riche mais j'ai plus d'avenir est parti Stangerson quand le seigneur m'enlèvera mon père j'hériterai la tannerie et sa fabrique de cuir et puis je suis l'aîné j'occupe un rang supérieur dans l'église à la jeune fille de décider répliqua Drébert couriant à son image reflétée par la glace nous nous en remettons à elle pendant cet échange John Ferrier debout sur le seuil bouillé de colère il avait envie de tomber à coups de cravage sur le dos des deux intrus écoutez dit-il enfin en avançant un grand pas vers eux quand ma fille vous convoquera vous pourrez venir mais d'ici là je ne veux pas revoir vos deux têtes les deux jeunes mormons tombèrent des nus rien n'était à leurs yeux plus honorable pour le père et la jeune fille que leur compétition vous pouvez sortir d'ici de manière continue à Ferrier en élevant la voix voici la porte et voici la fenêtre choisissez son visage bruni avait pris une expression féroce ses mains osseuses firent un geste menaçant les deux jeunes gens se levèrent d'un bond et bâtirent promptement en retraite le vieux fermier les suivit jusqu'à la porte quand vous vous serez mis d'accord vous me le ferez savoir dit-il ironiquement il vous en cuira s'exclama Stangerson blême de rage vous avez bravé le pauvete et le conseil des quatre vous vous en repentirez jusqu'à la fin de votre vie la main du seigneur s'apposantira sur vous hurla le jeune Draber il se lèvera et vous frappera eh bien moi je n'attendrai pas j'y fais rien en colère il montait quatre à quatre chercher son fusil Lucille retint il se dégagea mais le galop des chevaux l'avertit qu'ils étaient déjà hors d'atteinte hypocrite credin lança-t-il en essuyant la sueur de son front j'aimerais mieux de savoir coucher dans la tombe ma fille que dans le lit de l'un d'eux moi aussi je le préférerais répondit elle avec énergie mais Differson ne tardera pas à arriver tant mieux car je me demande ce qu'il nous réserve le père et la fille avaient bien besoin de l'aide d'un allié avisé une pareille leçon d'atteinte à l'autorité des anciens ne s'était encore jamais vue dans toute l'histoire de la colonie or si la sanction des fautes mineures était si rigoureuse quel serait le châtiment d'une telle rébellion Ferrier savait que sa fortune ne le mettrait pas à couvert on en avait fait disparaître d'aussi riches et d'aussi notables et l'église s'était approprié leur bien il avait beau être courageux il tremblait devant le danger indéfinissable qu'il menaçait braver un danger connu n'était rien mais cette incertitude ébranlait ses nerfs il feignait l'insouciance pour dissimuler ses craintes à Lucie mais avec la perspicacité de l'amour filial Lucie devinait facilement son inquiétude il prévoyait un message ou une remontrance quelconque de la part de Young il ne se trompait pas bien que le message lui parvint d'une manière inattendue quand il se leva le matin suivant il trouva à sa grande surprise un feuillet épinglé au couvre-lit à la place de sa poitrine on y avait écrit en caractère gras tout travers tu as 29 jours pour t'amender et ensuite les points de suspension étaient plus effrayants que la plus effrayante des menaces John Ferrier se creusa la tête pour savoir comment cet avertissement était venu les domestiques couchaient dans une dépendance il avait vérifié la fermeture des portes et des fenêtres il frossa le papier et n'en dit mot à sa fille mais l'incident lui avait glacé le cœur les 29 jours c'était évidemment ce qui restait du mois de réflexion que Young lui avait octroyé que pouvait la force ou le courage contre un ennemi jouissant d'un pouvoir aussi mystérieux la main qui avait fiché l'épingle aurait tout aussi bien pu le frapper au cœur le meurtrier serait demeuré inconnu il fut encore tout troublé le lendemain il s'apprêtait à prendre son petit déjeuner en compagnie de Lucie quand celle-ci poussa un cri de surprise et leva le doigt au milieu du plafond était griffonné comme au charbon le nombre 28 Lucie n'en comprenait pas la signification et son père ne la lui expliqua pas cette nuit-là armé de son fusil il monta la garde il ne vit ni n'entendit rien pourtant au matin suivant il trouva le nombre 27 en gros chiffres pince sur l'extérieur de sa porte chaque matin il trouva ainsi affiché le nombre de jours qui lui restaient sur le mois de grâce les ennemis invisibles l'inscrivaient à différents endroits bien en vue tantôt sur un mur tantôt sur le parquet d'autres fois sur de petits placards accrochés à la grille du jardin ou à un barreau de la clôture malgré sa vigilance Ferrier ne pouvait découvrir comment ses avertissements quotidiens lui parvenaient rien qu'aller voir une crainte quasi superstitieuse le bouleversait il devint agar agité ses yeux avaient le regard angoissé d'un animal traqué il gardait un espoir le jeune chasseur du Nevada le nombre fatal était tombé de 20 à 15 puis de 15 à 10 sans que Jefferson eût donné de ses nouvelles les nombres à l'air diminuant un par un toujours pas de nouvelles chaque fois que le vieux fermier entendait passer un cavalier sur la route ou crier à un conducteur après son attelage il se précipitait à la grille en 20 quand il vit le nombre tomber de 5 à 4 puis à 3 le courage et l'espérance désertèrent son coeur sans aide et connaissant mal les montagnes qui entouraient la colonie comment s'évadrait-il les routes étaient surveillées d'une manière stricte personne ne pouvait les utiliser sans une permission du conseil il avait beau chercher il ne voyait aucun moyen de détourner le coup qui menaçait sa tête jamais cependant sa résolution de faibli les mormons n'auraient pas sa fille il mourrait plutôt un soir il était seul et réfléchissait le matin même on avait inscrit le chiffre 2 sur un mur ce serait ensuite le dernier jour du délai accordé qu'adviendrait-il son imagination était pleine de visions vagues et terribles et sa fille que ferait-on d'elle quand il ne serait plus là comment échapper au filet qui les enveloppait il laissa tomber sa tête sur la table et éclata en sanglots soudain il se redressa il avait entendu un léger grattement faible mais distinct dans le silence de la nuit ce bruit était venu de l'extérieur Ferriès glissa dans le vestibule et tendit l'oreille il y eut une brève pause puis le bruit faible ainsi Dieu recommença de toute évidence quelqu'un frappait tout doucement à la porte s'agissait-il d'un assassin venant à minuit exécuter la sentence du tribunal secret ou bien d'un agent marquant le chiffre du dernier jour une prompte mort vaudrait encore mieux que cette attente qui lui figerait le sang il prit son élan tira le verrou et ouvrit toute grande la porte dehors tout était calme et silencieux la nuit était brillante d'étoiles le fermier ne vit personne dans le petit jardin fermé par la clôture et la grille ni sur la route il poussa un soupir de soulagement il regarda encore à droite à gauche enfin à ses pieds qu'elle ne fut pas sa surprise un homme était allongé sur le sol la face contre terre sidéré Ferriès dut s'appuyer contre le mur et porter la main à sa gorge pour ne pas crier sa première pensée fut que l'homme était blessé peut-être mourant mais il le vit ramper sur le sol et entrer dans le vestibule aussi rapidement et silencieusement qu'un serpent une fois dans la maison l'homme se dressa vivement sur ses pieds pour fermer la porte il se retourna le visage farouche de Jefferson Hope apparu au fermier « Oh t'es des vines » balbutia Jeanne Ferrier « Vous m'avez fait peur pourquoi diable êtes-vous entré comme ça ? » « Donnez-moi à manger » dit l'autre d'une voix éraillée « J'ai été quarante-huit heures sans boire ni manger » il se jeta sur le pain et la viande froide qui restait du repas de son hôte « Comment va Lucie ? » demanda-t-il sa faim apaisée « Bien » répondit Ferrier « Mais elle ne se doute pas du danger que nous courons » « Tant mieux la maison est gardée de tous côtés voilà pourquoi je suis venu en rampant ils sont peut-être malins mais pas assez pour pincer un chasseur des montagnes de la Nevada » John Ferrier se sentait un autre homme il saisit la main caleuse de l'ami dévoué et la serra avec force « Je suis fier de vous » dit-il « Il n'y en a pas beaucoup qui seraient venus partager notre danger et nos peines » « Vous l'avez dit » répondit le châne chasseur « J'ai du respect pour vous mais si vous aviez été seul dans cette affaire j'aurais regardé à deux fois pour Lucie que je suis venu avant qu'il lui arrive le moindre mal la famille Hope comptera un membre de moi « Qu'allons-nous faire ? » « C'est demain le dernier jour si vous n'agissez pas cette nuit vous êtes perdus deux chevaux et une mule vous attendent au canyon de l'aigle combien d'argent avez-vous ? 2000 dollars en or et 5000 en billet cela suffit prenez autant il faut nous rendre à Carson City par les montagnes faites lever Lucie une chance que les domestiques ne couchent pas dans la maison pendant l'absence de ferrier Jefferson Hope fit un petit paquet de tout ce qu'il put trouver de comestible et il emplit d'eau une jarre de grès il savait par expérience que dans les montagnes les sources sont rares à peine avait-il terminé ses préparatifs que le fermier revint avec Lucie tout habillée et prête à partir les épanchements entre les amoureux furent tendres et bref il n'y avait pas une minute à perdre partons tout de suite dit Jefferson Hope de la voix basse mais résolue d'un homme qui a mesuré la grandeur du péril mais qui s'est armé de courage pour l'affronter le devant et le derrière de la maison sont surveillés mais en faisant bien attention nous devrions pouvoir nous enfuir par une fenêtre sur le côté et de la traversant une fois sur la route nous ne serons plus qu'à 3 km du ravin où nos montures attendent à l'aube nous devrions être en pleine montagne et si on nous arrête dit ferrier Hope frappa la crosse du revolver qui gonflait sa tunique ils sont trop nombreux dit-il avec un sourire sinistre nous en emmènerons deux ou trois avec nous ils avaient éteint les lumières de la fenêtre ferrier contempla pour la dernière fois ses chants il s'était longtemps préparé à en faire le sacrifice l'honneur et le bonheur de sa fille lui importait beaucoup plus que sa fortune tout respirait d'une paix si profonde les arbres rebrouillissement léger et les grands chants de blé silencieux qu'il était difficile de croire que des meurtriers s'y tenaient tapis à l'affût cependant le visage blême et l'expression figée du jeune chasseur en disaient long sur ce qu'il avait pu observer en s'approchant de la maison ferrier portait le sac d'or et de billets Jefferson Hope les maigres provisions et Lucie un petit paquet ces choses les plus chères ils ouvrirent la fenêtre lentement doucement quand un nuage rendit l'obscurité plus complète ils se glissèrent dans le jardin l'un après l'autre tout recroquevillé et retenant leur souffle d'un pas hésitant ils atteignirent la haie ils l'allongèrent jusqu'à une trouée qui s'ouvrait sur un champ de maïs là le jeune homme saisit le bras de ses compagnons et les filles rentraient dans l'ombre où ils restèrent muets et tremblants ayant heureusement vécu dans la prairie Jefferson Hope avait l'oreille très fine lui et ses amis venaient de se tapir quand à quelques mètres d'eux se fit entendre le triste hululement d'un hibou auquel répondit immédiatement un autre un peu plus loin au même instant une ombre déboucha de la trouée et répéta le même signal plaintif un deuxième homme surgit demain à minuit on donna le premier quand l'engoulevent aura crié trois fois entendu dit l'autre je préviens un frère Treber transmet-lui l'ordre l'huile le transmettra aux autres neuf à sept sept à cinq répondit l'autre les deux ombres se séparèrent les dernières paroles échangées étaient sans doute des mots de passe le bruit des pas se perdit au loin Jefferson se releva d'un bond il était à ses compagnons à passer par la trouée et il les mena à travers champ en courant de toutes ses forces dépêchez-vous dépêchez-vous ils exhorta-t-il de temps en temps d'une voix entrecoupée nous franchissons le cordon de sentinelle tout dépend de notre rapidité dépêchez-vous il soutint et porta presque la jeune fille hors d'haleine une fois sur la route ils fonçaient à grandes enjambées ils n'aperçurent qu'un seul homme encore celui-ci ne les reconnaît-il pas ils avaient eu le temps de se cacher dans un champ un peu avant la ville ils prirent un sentier caillouteux qui conduisait aux montagnes au-dessus d'eux se dressaient à deux pics sombres et dentelés le défilé qui les traversait c'était le canyon de l'aigle où attendaient les chevaux et la mule avec un instinct infaillible Jefferson Hope se dirigea parmi de grosses pierres puis le long du lit d'un torrent desséché vers un endroit retiré derrière des rochers la jeune fille s'assit sur la mule et son père qui avait le sac à argent enfourcha l'un des chevaux Jefferson Hope ouvrit la marche dans le col escarpé et dangereux chemin effroyable pour quiconque n'était pas habitué au pire saute d'humeur de dame nature d'un côté s'élevait sur plus de 300 mètres le flanc abrupt noir morne et menaçant d'une montagne des colonnes de basalte saillant sur la surface rugueuse ressemblaient aux côtes d'un monstre pétrifié de l'autre côté un obstacle infranchissable un indescriptible chaos de pierres et de débris au milieu le col faisait lacet de place en place il se resserrait il fallait aller en file indienne enfin c'était un chemin tout à fait impraticable sinon pour des cavaliers expérimentés néanmoins malgré toutes les difficultés les fugitifs se reprenaient à espérer chaque pas augmentait la distance qui les séparait des despotes qu'ils fuyaient cependant ils n'étaient pas encore sortis du territoire des saints ils en eurent bientôt la preuve à l'endroit le plus sauvage et le plus désolé du col la jeune fille poussa un cri de surprise en désignant le sommet du roc qui les dominait la silhouette d'une sentinelle solitaire se découpait sur le ciel le garde fit retentir le ravin silencieux de l'assommation militaire qui vive des voyageurs en route pour le nevada répondit jefferson hope en saisissant le fusil qui pendait à sa selle le garde empoigna son fusil la réponse lui semblait louche sans doute avec la permission de qui demanda-t-il des quatre saints répondit ferrier sa connaissance des mormons lui avait appris que c'était la meilleure autorité qu'il put invoquer neuf à sept qui a le garde sept à cinq répondit aussitôt jefferson qui se rappela le mot de passe entendu dans le jardin passez et que le seigneur soit avec vous dit la voix d'en haut en se retournant il vire la sentinelle appuyer sur son fusil ils avaient franchi le dernier poste du peuple élu la liberté devant eux chapitre 12 les anges vengeurs ils passèrent la nuit à franchir une succession d'inextricables défilés et de sentiers tortueux jonchés de pierre ils s'égarèrent plusieurs fois mais grâce à l'expérience de hope ils retrouvèrent leur chemin au lever du jour un spectacle aussi merveilleux que sauvage s'offrit à leurs yeux de toutes parts des pics altiers couverts de neige les enserraient chacun d'eux regardait comme par-dessus l'épaule d'un autre l'horizon lointain les mélèzes et les pins qui poussaient à leurs flancs presque verticaux semblaient suspendus au-dessus du col il aurait suffi du moindre souffle de vent pour les y précipiter il ne s'agissait d'ailleurs pas d'une pure illusion la rite vallée était encombrée d'arbres et de grosses pierres qui y avaient roulé une fois sur leur passage une énorme roche dégringola avec un bruit de tonnerre qui réveilla les échos dans les gorges silencieuses et fit partir au galop les chevaux harassés le soleil se leva lentement à l'orient les pics s'allumèrent l'un après l'autre comme les lanternes d'une fête à la fin ils resplendirent tous ce magnifique panorama réchauffa le coeur des trois fugitifs et leur donna une nouvelle énergie à un torrent fougueux qui dévalait d'un ravin ils firent une halte et tandis que leurs chevaux s'y abreuvaient ils prirent un repas hâtif Lucie et son père auraient volontiers prolongé cette pause mais Jefferson Hope ne l'entendit pas ainsi en ce moment dit-il nos ennemis sont à notre hausse tout dépend encore de notre rapidité une fois hors de leur atteinte à Carson nous pourrons nous reposer le reste de notre vie ils poursuivirent leur route entre eux et leurs ennemis d'après le calcul qu'ils firent ce soir-là ils avaient mis une quarantaine de kilomètres à la base d'un rocher en surplomb abrité du vent glacial qui soufflait serré l'un contre l'autre ils purent goûter quelques heures de sommeil avant l'aube toutefois ils s'étaient remis en marche Jefferson Hope commençait à croire qu'ils avaient enfin échappé à la terrible société qu'ils avaient défiée quelle erreur la main de fer allait bientôt se refermer sur eux et les broyer vers le milieu du second jour les provisions manquèrent le chasseur ne s'en inquiète à guère les montagnes étaient giboyeuses et lui-même avait souvent vécu de chasse sous un enfoncement il fit un feu de branche sèche autour duquel il se réchauffait l'air était vif à 1800 mètres d'altitude il attacha les chevaux fit ses adieux à Lucie puis le fusil sur l'épaule il partit en quête de gibier ayant tourné la tête il vit le vieil homme et la jeune fille penchée au-dessus du brasier les chevaux et la mule se tenaient immobiles à l'arrière-plan d'un ravin à l'autre il marcha quelques 3 kilomètres sans rien trouver pendant d'après des traces sur l'écorce des arbres et quelques autres indices de nombreux ours devaient se trouver dans le voisinage après 3 heures de recherche étant bredouille il songea à rebrousser chemin alors il regarda en l'air et tressaillit de joie à 100 mètres au-dessus de lui au bord d'une corniche se tenait une espèce de mouton aux cornes gigantesques à proprement parler un mouton des montagnes rocheuses la bête gardait sans doute un troupeau qu'il ne voyait pas par bonheur elle lui tournait le dos elle n'avait pas flairé sa présence il se coucha à plat ventre il appuya son fusil sur une pierre et il visa longuement avant de presser la détente l'animal fit un bond il chancela un instant au bord du précipice puis il tomba au fond de la vallée il n'avait pas la force d'emporter le mouton il se contenta de couper une hanche et une partie du flanc il chargea ce trophée sur son épaule et revint sur ses pas en toute hâte la nuit était proche il se rendit bientôt compte de la difficulté du retour dans son ardeur il s'était beaucoup éloigné des ravins qu'il connaissait la vallée où il se trouvait se divisait et se subdivisait en plusieurs gorges indistinctes il s'engageait dans l'une d'elles un kilomètre plus loin il découvrit un tourant qu'il n'avait jamais vu auparavant il avait fait fausse route il retourna en arrière il essaya une autre gorge même un succès la nuit tomba tout d'un coup il faisait presque noir quand il retrouva son chemin même alors c'était encore une affaire que de ne pas s'en écarter dans ce défilé encaissé l'obscurité était profonde et la lune n'avait pas fait son apparition fourbu à la suite de ses efforts et pliant sous son fardeau il avançait en trébuchant pour s'encourager il se disait que chaque pas le rapprochait de Lucie et qu'il apportait de quoi la nourrir jusqu'à la fin du voyage il était parvenu à l'entrée du défilé où il les avait laissés malgré l'obscurité il reconnaissait les escarpements qu'il bordait il devait pensait-il l'attendre anxieusement son absence avait duré presque 5 heures pour leur annoncer son retour il mit ses mains en porte-voix et fit répéter à l'écho un sonore cri d'appel il fit une pause il prit à l'oreille pas de réponse rien que son propre cri qui maintes et maintes fois lui revint du fond des mornes ravins solitaires qui à nouveau encore plus fort ses amis qu'il avait quitté tout à l'heure demeurèrent silencieux une crainte vague indéfinissable s'empara de lui il se prit à courir comme un fou dans sa panique il laissa tomber la précieuse nourriture après le premier détour il aperçut l'endroit où il avait allumé un feu il couvait encore sous un tas de cendres de toute évidence on ne l'avait pas entretenu depuis son départ un silence effrayant régnait toujours partout à la ronde craignant le pire il se précipita en avant il n'y avait près des braises aucun être vivant le vieillard la jeune fille les bêtes tout avait disparu Hope devina tout de suite que pendant son absence une catastrophe était intervenue une catastrophe qui s'était abattue sans laisser aucune trace étourdi par ce coup du sort il eut le vertige il eut s'appuyé sur son fusil pour ne pas tomber mais c'était par définition un homme d'action il surmonta vite ce moment de défaillance il saisit un morceau de bois admis consumé il souffla dessus et s'en servit ensuite comme d'une torche pour examiner le petit camp alors il vit sur le sol les traces de nombreux chevaux une troupe de cavaliers avait surpris les fugitifs et d'après la direction des empreintes elle avait ensuite regagné Salt Lake City avait-il emmené le père et la fille Jefferson Hope en était presque persuadé lorsque ses regards tombèrent sur un objet qui le fit sursauter un tas de terre rougeâtre peu élevé à quelques pas du camp ce ne pouvait être qu'une tombe nouvellement creusée on y avait planté un bâton et on y avait fixé un morceau de papier l'inscription était brève mais précise John Ferrier ancien habitant de Salt Lake City mort le 4 août 1860 le robuste vieil homme qu'il avait quitté quelques heures auparavant était donc bien mort et c'était là toute son épitaphe fébrilement il chercha une autre tombe mais il ne trouva rien lui-ci était donc condamné à faire partie du harem d'un fils d'ancien quand le jeune homme eut compris qu'il ne pouvait plus rien empêcher il regretta de ne pas avoir été tué comme le vieux fermier désespéré il tomba dans une sorte de léthargie mais de nouveau son esprit actif l'en tira s'il était impuissant à secourir Lucie du moins pourrait-il la venger il y consacrerait sa vie Jefferson Hope était vindicatif autant que patient et persévérant c'est-à-dire terriblement vindicatif peut-être tenait-il ses qualités et ce défaut des indiens avec lesquels il avait vécu il regarda le tas de cendres et il comprit que seule une vengeance complète parfaite adoucirait son chagrin désormais se jura-t-il toute ma force de volonté toute mon énergie y seront consacrées blême menaçant il revint sur ses pas jusqu'à l'endroit où il avait laissé tomber la viande il en fit cuire assez pour s'alimenter quelques jours puis tout fatigué qu'il était il se lança sur la piste des anges vengeurs pendant cinq jours épuisé les pieds blessés il se traîna par les défilés qu'il avait déjà traversés à cheval la nuit il se jetait parmi les pierres pour quelques heures de sommeil mais avant l'aube il avait repris sa marche le sixième jour il atteignit le canyon de l'aigle de là-haut il contempla le repère des seins il s'appuyait sur son fusil et menaça du point la ville silencieuse des rues pavoisées et quelques autres signes de festivité attirèrent son attention il était en train de se demander ce que cela signifiait quand le bruit des sabots d'un cheval se fit entendre un cavalier se dirigeait de son côté Hope le reconnut c'était un mormon nommé Cooper à qui il avait rendu quelques services peut-être savait-il ce qu'il était advenu de Lucie Hope l'arrêta je suis Jefferson Hope dit-il vous vous souvenez de moi ? le mormon le regarda avec stupéfaction comment retrouver dans ce vagabond au visage livide à l'oeil agar le jeune et pimpant cavalier de Naguère à la fin toutefois Cooper le reconnut sa surprise se mua en consternation vous êtes fou de venir ici cria-t-il et si l'on me voit avec vous je suis un homme mort un mandat d'amener a été lancé contre vous les quatre saints vous accusent d'avoir aidé les fériés à prendre la suite je me fiche d'eux et de leur mandat répondit Hope avec vivacité vous devez savoir ce qui se passe Cooper au nom de ce que vous avez de plus cher au monde je vous conjure de répondre à quelques questions nous avons toujours été bons amis pour l'amour de Dieu ne me refusez pas cela et bien qu'est-ce que vous voulez savoir demanda le mormon très mal à l'aise soyez bref les rochers entendent les arbres voient qu'est devenu le ciférié on lui a fait épouser hier le jeune Tréber cette nouvelle semble apporter un coup mortel à son interlocuteur du courage mon gars du courage reprit Cooper troublé ne faites pas attention dit Hope une voix éteinte il était pâle comme un linge il se laissa tomber sur une pierre vous dites qu'elle est mariée oui depuis hier c'était pour la noce les drapeaux il y a eu pas mal de tiraillements entre le jeune Stangerson et le jeune Tréber ils voulaient tous les deux avoir la fille tous les deux avaient pris part à la chasse au ferrier c'était le jeune Stangerson qui a abattu le père cela lui donnait un avantage très net sur l'autre pourtant quand on a discuté la chose au conseil c'est au jeune Tréber que le prophète a donné la préférence parce que son parti est le plus fort mais il n'en profitera pas beaucoup hier la mort se peignait sur le visage de sa nouvelle femme ce n'est plus une femme c'est un spectre maintenant sauvez-vous oui je m'en vais répondit Jefferson Hope qui s'était relevé son visage d'une pâleur de marbre avait pris une expression féroce l'éclat de ses yeux avait quelque chose de sinistre où allez-vous ? vous en faites pas dit-il et le fusil sur l'épaule à grandes enjambées il se rua dans l'étroit sentier qui menait en plein coeur de la montagne pour aller vivre parmi les bêtes sauvages non il n'y en aurait pas de plus féroce de plus dangereux que lui la prédiction de Copper ne tarda point à se réaliser soit à cause de la mort affreuse de son père soit par suite de l'amominable mariage auquel on l'avait contrainte la pauvre Lucie languit pendant un mois puis mourut son mari qui l'avait épousé pour avoir les biens de ferrier témoigna très peu de chagrin en la perdant en revanche comme c'est l'usage chez les mormons les autres femmes de Trébert la pleurèrent et elles passèrent auprès de son corps la nuit précédant l'enterrement au matin elles étaient encore groupées autour du cercueil quand elles furent frappées d'un étonnement et d'une frayeur indicible la porte s'ouvrit brusquement un homme en guenille sauvage d'aspect au visage basané pénétra dans la chambre mortuaire sans jeter un regard ni adresser une parole aux femmes agenouillées il s'approcha du corps immobile et blanc où l'âme pure de Lucie Ferrier avait résidé il se pencha et baisa le front glacé puis il s'empara de la main de la morte et en arracha l'alliance en rugissant on ne l'enterrera pas avec avant que les veilleuses n'eussent le temps de donner l'alarme il s'était éclipsé l'incident leur sembla si étrange il avait été si soudain qu'elles auraient pu se croire dupes d'une illusion sans un fait indéniable la disparition de la non-nuptiale Jefferson Hope s'attarda plusieurs mois dans les montagnes il menait une vie sauvage tout en nourrissant un ardent désir de vengeance en ville les histoires se multipliaient sur l'être mystérieux qui rôdait aux abords de la cité et qui hantait les défilés solitaires de la montagne un jour une balle tirée par la fenêtre s'aplatit sur le mur à quelques centimètres de Stangerson une autre fois Drébert passait le long d'un escarpement et une grosse pierre tomba près de lui il n'avait échappé à une mort affreuse qu'en se jetant par terre les deux jeunes mormons n'hésitèrent pas à mettre un nom sur l'auteur de ces attentats pour le capturer ou le tuer ils organisèrent plusieurs expéditions dans les montagnes sans succès ils n'osaient plus se montrer seuls ni sortir après la tombée de la nuit ils firent garder leur maison au bout d'un certain temps leur vigilance sur l'achat leur ennemi n'avait plus donné signe de vie ils se prirent à espérer qu'il avait perdu de sa férocité au contraire son appétit de vengeance loin de diminuer s'était exaspéré il dominait son esprit au point que tout autre sentiment en était banni mais Jefferson Hope était par-dessus tout un homme pratique bientôt il se rendit compte que sa constitution si robuste qu'elle fût ne résisterait pas aux rigueurs des saisons et au manque de nourriture saine peu à peu il perdait ses forces comment pourrait-il se venger s'il mourait comme un chien au milieu des montagnes or c'était ce qui l'attendait pour peu qu'il s'obstina à mener cette existence ferait-il donc le jeu de ses ennemis il retourna dans le Nevada pour rétablir sa santé et amasser un peu d'argent ensuite il pourrait se consacrer tout entier à son projet il avait compté revenir au bout d'une année mais un enchaînement de circonstances imprévues le retint cinq ans dans la région des mines ce temps écoulé n'avait pas estompé le souvenir des torts qu'on lui avait fait et il souhaitait autant se venger que lors de cette nuit inoubliable qu'il avait passé près de la tombe de John Ferrier il a regagné Salt Lake City sous un déguisement et un nom d'emprunt peu lui importait sa vie l'essentiel était qu'il se fît justice en arrivant chez le peuple élu il apprit de mauvaises nouvelles un schisme avait éclaté quelques mois auparavant plusieurs des plus jeunes membres de l'église s'étaient rebellés contre l'autorité des anciens et un certain nombre de mécontents avaient quitté l'Utah pour se faire gentil Dreyber et Stangerson étaient parmi cela personne ne savait où il se trouvait d'après la rumeur publique Dreyber s'était arrangé pour convertir en argent une grande partie de ses propriétés il était parti bien nanti au contraire Stangerson qui l'accompagnait était relativement pauvre là se bornaient les renseignements que Jefferson Hope recueillit en face de ces difficultés un autre aurait abandonné la partie mais Jefferson Hope ne renonça pas avec ses petites économies grossi de ce qu'il gagnait en route il voyagea de ville en ville à la recherche de ses ennemis des années passèrent ses cheveux noirs commencèrent à grisonner mais tel un véritable ligné il cherchait toujours sa vengeance était devenue son unique raison de vivre à la fin sa persévérance fut récompensée un jour à Cleveland il aperçut par une fenêtre les deux hommes qu'il recherchait il rentra dans son misérable logis pour méditer un plan mais Dreyber l'avait reconnu sous ses haillons et il avait surpris son regard meurtrier accompagné de Stangerson qui était devenu son secrétaire particulier il courut chez le juge de paix à qui il exposa le danger de mort que leur faisait courir la haine et la jalousie d'un ancien rival le soir même Jefferson Hope fut arrêté faute de répondant il fut détenu quelques semaines il ne sortit de prison que pour trouver vide la maison de Dreyber lui et son secrétaire étaient partis pour l'Europe ce nouvel échec ne fit que stimuler son zèle l'argent manquait il retravailla et il économisa sous par sous en vue de son prochain voyage quand il eut amassé assez il s'embarqua à son tour puis la chasse recommença de capitale en capitale et ses ennemis lui échappaient toujours pour régler ses dépenses il accepta toutes sortes de besognes serviles cela lui faisait perdre du temps quand il arriva à Saint-Pétersbourg Dreyber et Stangerson avaient quitté cette ville pour Paris parvenu à Paris il apprit qu'il venait de se mettre en route vers Copenhague là encore il fut en retard il se dirigeait sur Londres c'est à Londres qu'il réussit enfin à les acculer pour la suite il n'est que de citer le propre récit du vieux chasseur consigné dans le journal intime du docteur Watson auquel nous sommes déjà redevables de beaucoup chapitre 13 suite des mémoires du docteur John Watson il ne fallait voir aucune animosité à notre égard dans la résistance acharnée que notre prisonnier nous opposa convaincu de son impuissance il nous sourit d'un air rafable il souhaitait n'avoir blessé personne dans la bagarre je suppose que vous allez me conduire au poste dit-il à Sherlock Holmes ma voiture est à la porte si vous voulez me détacher les jambes je vous y mènerai car je ne suis pas si léger qu'il y a vingt ans Gregson et l'estrade se regardèrent méfiants cette proposition n'était pas de leur goût mais Holmes écouta le prisonnier et dénoit la serviette qui attachait ses chevilles l'homme se releva et tendit ses jambes il pouvait marcher je le regardais jamais je n'avais vu un individu aussi solidement bâti ton visage basané indiquait une énergie et une résolution aussi remarquables que sa force si la place de chef de police devenait libre dit-il en regardant Sherlock Holmes avec une véritable admiration elle ne vous irait pas mal la manière dont vous m'avez dépisté vaut toutes les recommandations accompagnez-nous donc fit Holmes au deux détectives je sais conduire dit l'estrade très bien vous Gregson venez avec nous à l'intérieur du fiacre vous aussi docteur vous vous êtes intéressé à cette affaire suivez-la jusqu'au bout j'acceptais volontiers et nous descendîmes tous ensemble notre prisonnier ne tenta nullement de s'échapper calme il entra dans son fiacre où nous le suivîmes l'estrade monta sur le siège pouetta le cheval et nous conduisit vite à destination on nous fit pénétrer dans une petite salle un inspecteur nota le nom du prisonnier et ceux des hommes qu'il était accusé d'avoir tué cet officier hautain blême à l'air flegmatique remplit ses fonctions machinalement le prisonnier comparaitra dans ses juges dans le courant de la semaine dit-il monsieur Hope avez-vous une déclaration à faire mais je dois vous prévenir que nous noterons vos paroles et qu'elles pourront être utilisées contre vous j'ai beaucoup à dire répliqua Jefferson Hope messieurs je vais tout vous raconter ne feriez-vous pas mieux de garder cela pour le tribunal dit l'inspecteur il se peut qu'il n'y ait pas de procès dit Hope ne sourcillez pas ne songe pas au suicide il tourna vers moi ses yeux noirs et farouches vous êtes médecin je crois oui répondis-je alors posez votre main là dit-il en souriant il leva vers sa poitrine ses poignées liées par les menottes il m'exécutait je constatais un extraordinaire battement de coeur sa poitrine tremblait et frémissait comme la cloison d'une frêle construction secouée par une puissante machine en marche en l'auscultant dans le silence j'entendis siffler et bourdonner sourdement eh bien dis-je vous avez un anévrisme de la horte oui c'est ce qu'on m'a dit répondit-il placidement j'ai été voir un docteur la semaine dernière et il m'a dit que ça éclaterait sous peu ça empire depuis des années j'ai attrapé cela dans les montagnes de Salt Lake où j'ai souffert du froid et de la faim mais ma tâche s'est accomplie je suis prêt à partir tout de même je voudrais bien m'expliquer avant je ne veux pas qu'on se souvienne de moi comme d'un vulgaire assassin l'inspecteur et les deux détectives devaient-ils le laisser raconter son histoire ils en discutèrent non sans vivacité docteur me demanda enfin l'inspecteur croyez-vous qu'il y ait un danger imminent j'en suis sûr alors notre devoir est clair dans l'intérêt de la justice il nous faut recueillir sa déposition vous pouvez parler monsieur mais je vous préviens encore une fois que nous enregistrons vos paroles avec votre permission dit Hope je m'assieds sa névrisme me fatigue beaucoup et la lutte de tout à l'heure ne m'a pas arrangé j'ai un pied dans la tombe et je n'ai aucune raison de mentir tout ce que je vais vous dire est scrupuleusement vrai l'usage que vous ferez de mes paroles ça m'est égal Jefferson Hope se renversa sur sa chaise et commença son récit il parla d'une manière calme et méthodique comme s'il se fût agi de choses assez ordinaires je peux garantir l'exactitude du compte-rendu qui suit je l'ai confronté avec les notes de l'estrade qui avait tout pris en sténo peu vous importe pourquoi je haïssais ces hommes je vous dirais seulement qu'ils étaient coupables du meurtre de deux personnes le père et la fille et qu'ils l'ont payé de leur vie c'était un crime trop vieux pour que j'en appelle à un tribunal quelconque mais comme je savais qu'ils étaient coupables je décidais que je serais à moi tout seul le juge le jury et le bourreau si vous avez du coeur au ventre vous auriez agi comme moi la jeune fille était ma fiancée il y a 20 ans moi la maria de force à Drebber elle en mourut le coeur brisé je fis glisser l'alliance du doigt de la morte et je me jurais de la mettre sous les yeux de son bourreau au moment de sa mort elle lui rappellerait son crime et il saurait pourquoi je le punissais je portais l'alliance toujours sur moi j'ai cherché ce misérable et son complice à travers les deux continents enfin j'ai pu les joindre ils avaient cru que je me fatiguerais mais ils se sont trompés si je meurs demain ce qui est probable je mourrais content ma tâche est faite et bien faite ils sont morts tous les deux de ma main il ne me reste plus rien à espérer ni à désirer ils étaient riches et j'étais pauvre il m'était difficile de les suivre quand j'arrivais à Londres je n'avais plus le sou je me mis en quête d'un emploi conduire un cheval ou une voiture est pour moi une chose aussi naturelle que de marcher j'allais donc chez un loueur qui m'employa chaque semaine je devais remettre tant à mon patron le surplus était pour moi c'était peu mais je m'arrangeais pour joindre les deux bouts le plus difficile c'était de m'orienter quel on brouillamini Londres j'avais un plan sous la main cependant quand je suis bien situé les gares et les principaux hôtels cela commença à marcher je mis un certain temps à trouver le domicile de mes deux gentlemen je cherchais cherchais ils étaient logés dans une pension à Cumberwell sur l'autre rive là ils étaient à ma merci j'avais une barbe ils ne pouvaient pas me reconnaître je voulais les pister jusqu'au moment favorable j'étais bien décidé à ne pas les laisser s'envoler oh ils ont été bien prêts de le faire pourtant j'étais continuellement sur leur talon parfois je les suivais à pied autrefois avec mon fiacre cette manière était la meilleure alors ils ne pouvaient pas me semer ce n'était que tôt le matin et tard le soir que je pouvais gagner quelque chose je commençais à être en dette à l'égard du patron mais ça m'était égal la seule chose qui comptait était que je mette la main sur mes bonhommes j'avais affaire à des gens rusés ils avaient sans doute peur d'être suivis car ils allaient toujours ensemble et la nuit tombée ils ne sortaient plus j'ai suivi avec mon fiacre quinze jours durant et jamais je ne les vis l'un sans l'autre la moitié du temps Drebber était ivre mais Stangerson veillait j'avais beau les guetter jamais l'ombre d'une chance ne se présenta je ne me décourageais pas quelque chose me disait que l'heure de la vengeance approchait ma seule crainte était que ce truc dans ma poitrine n'éclate un peu trop tôt et que je n'ai pas le temps d'agir enfin un soir que j'allais et venais sur Torquay Terace leur rue je vis un cab s'arrêter à leur porte on le chargea de bagages puis Drebber et Stangerson montèrent et la voiture démarra je fouettais mon cheval et je l'ai suivi de loin peut-être allait-il quitter Londres j'étais inquiet ils descendirent à la gare de Houston je confiais mon cheval à un gamin et je l'ai suivi sur le quai ils se renseignèrent sur l'heure des trains pour Liverpool un train venait justement de partir il n'en aurait pas d'autre avant quelques heures Stangerson parut très fâché de ce retard et Drebber content j'étais si près d'eux parmi la foule que je pouvais entendre ce qu'il disait Drebber avait une petite besogne à terminer il demanda à Stangerson de l'attendre il ne serait pas long mon compagnon lui rappela qu'ils étaient convenus de ne jamais se séparer il s'agit d'une affaire délicate dit Drebber je dois être seul pour la traiter la réponse de l'autre m'échappa mais Drebber se mit à jurer entre autres il rappela à son compagnon qu'il n'était que son employé il n'avait pas d'ordre à recevoir de lui n'est-ce pas ? le secrétaire le laissa partir il se contenta de demander qu'il le rejoigne à Lolliday's Private Hotel au cas où il manquerait le dernier train Drebber répondit qu'il serait à la gare avant 11h et il partit enfin mon jour était arrivé mes ennemis étaient en mon pouvoir à deux ils pouvaient se protéger mais en séparant ils se livraient eux-mêmes pourtant j'évitais toute précipitation mon plan était déjà arrêté on ne savoure pas sa vengeance si la victime n'a pas le temps de reconnaître son juge ni de savoir par qui elle est frappée et pourquoi je m'étais arrangé pour bien faire comprendre au criminel qu'il expiait son péché le hasard me servit quelque chose auparavant un monsieur qui venait de visiter des appartements dans Brixton Road avait laissé tomber dans ma voiture la clé d'une de ses maisons le même soir on me réclama cette clé mais j'avais eu le temps d'en relever l'empreinte et d'en faire exécuter une semblable ainsi je possédais un endroit où agir librement sans crainte d'être dérangé le problème était d'y amener Dreyber sur son chemin Dreyber s'arrêta dans deux tavernes dans la dernière il resta plus d'une demi-heure quand il sortit il titubait il était à moitié noir un fiacre passait il lui fit signe je le suivis de près le nez de mon cheval à un mètre du sapin nous traversâmes le pont Waterloo et nombre de rues puis nous nous trouvâmes ma grande surprise devant la pension de Dreyber je ne pouvais pas m'imaginer pourquoi il retournait sur ses pas je stoppais ma voiture environ 100 mètres de là il entra dans la maison sa voiture partie s'il vous plaît donnez-moi un verre d'eau j'ai la gorge sèche je lui tendis un verre qu'il vida d'un trait ça va mieux dit-il donc j'attendis un quart d'heure s'écoula soudain un bruit de lutte on se battait dans la maison peu après la porte s'ouvrit brusquement et deux hommes apparurent Dreyber et un jeune que je n'avais jamais vu le type tenait Dreyber au collet parvenu au marche il lui donna une bourrade et un coup de pied qui l'envoyèrent rouler sur la chaussée chien s'écria-t-il en brandissant sa canne je vais t'apprendre à insulter une honnête fille il était furieux je pensais même qu'il allait s'acharner sur Dreyber avec son gourdin mais le misérable s'échappa il chancelait mais il courait aussi vite qu'il le pouvait au coin de la rue il bondit dans ma voiture conduisez-moi à l'Holidays Bravat Hotel dit-il de le savoir enfermé dans mon fiacre mon coeur se mit à battre avec une telle violence que je craignis que mon anévrisme ne me joue un mauvais tour je partis très lentement je me demandais ce qu'il y avait de mieux à faire j'aurais pu le conduire dans les chambres et là dans un chemin désert avoir avec lui un dernier entretien j'allais prendre ce parti mais il résolut tout seul le problème d'envie de boire l'avait repris il me fit arrêter devant un cabaret il me dit attendez-moi et il entra il resta là jusqu'à la fermeture il en sortit ivre mort il était à moi n'allez pas croire que je voulais tuer de sang-froid en agissant ainsi j'aurais fait bêtement justice je ne pouvais pas m'y résoudre je m'étais décidé depuis longtemps à lui laisser une chance au cours de ma vie errante j'avais fait bien des métiers en Amérique pendant quelque temps j'avais été concierge et balayeur au laboratoire du New York College un jour le professeur faisait un cours sur les poisons il montra aux étudiants un alcaloïde c'est son mot ça sert à empoisonner les flèches en Amérique du Sud son effet est violent il en faut moins que rien pour provoquer une mort immédiate je remarquais bien la fiole une fois seul j'en soutirais un tout petit peu j'étais un préparateur assez adroit avec cet alcaloïde je fabriquais deux petites pilules solubles dans l'eau mis chaque pilule dans une boîte et j'y ajoutais une autre pilule semblable mais inoffensive à ce moment je décidais que dès que j'en aurais la possibilité j'offrirais une pilule à chacun de mes ennemis moi j'avalrais l'autre ce serait aussi meurtrier et plus silencieux que de tirer dans un mouchoir à partir de ce jour je portais toujours sur moi les deux petites boîtes j'allais donc m'en servir il était près d'une heure du matin un vent violent soufflait la pluie tombait à torrent et malgré la tristesse à l'entour je ressentais un tel bonheur que je me retenais avec peine de crier ma joie messieurs si pendant plus de vingt ans vous avez poursuivi un but et si tout à coup vous voyez que vos désirs sont sur le point de se réaliser vous comprendrez mes sentiments j'allumais un cigare pour me calmer mes mains tremblaient mes tempes battaient chemin faisant je voyais dans l'obscurité aussi distinctement que je vous vois ici le vieux John Ferrier et ma douce Lucie qui me souriait ils m'accompagnèrent durant tout le trajet l'un à droite l'autre à gauche de mon cheval jusqu'à notre arrivée à la maison de Brikstrun-en-Lot là il n'y avait pas un chat on n'entendait pas d'autre bruit que le clapotement de la pluie par la portière je vis Drebber tasser sur lui-même dormant un point fermé je secouais par le bras il faut sortir de là voilà voilà répondit-il sans doute se croyait-il arriver à l'hôtel car il descendit sans rien dire et me suivit dans le jardin je devais le soutenir car il perdait l'équilibre la porte franchie je le fis entrer dans la chambre de devant je puis vous jurer que pendant tout ce temps je voyais le père et la fille nous montrer le chemin il fait noir comme dans un four dit-il en tâtonnant nous allons y voir répondis-je je crattais une alimette j'enflammais une bougie que j'avais apportée maintenant Enoch Drebber me reconnaissez-vous criai-je je m'étais tourné vers lui et j'avais approché la bougie de mon visage ses troubles yeux d'ivrogne me regardèrent s'emplirent d'horreur et ses tresses crispèrent il m'avait reconnu il se rejeta en arrière pâle comme un mort j'ai des gouttes de sueur sur son front ses dents claquaient appuyé contre la porte j'éclatais de rire j'avais toujours pensé que la vengeance me serait douce mais je n'avais jamais espéré ressentir une telle joie chien écriai-je je t'ai suivi depuis Salt Lake City jusqu'à Saint-Pétersbourg et tu m'as toujours échappé mais enfin te voici arrivé au terme de tes voyages il faut que l'un de nous meure avant l'aube à ces mots il recula encore et je vis à mon air qu'il me croyait fou en fait je l'étais mes artères me battaient au temple comme des marteaux j'aurais eu une attaque si je n'avais abondamment saigné du nez te rappelles-tu luciférié ? hurlé-je en fermant la porte et en agitant la clé sous son nez l'expiation s'est fait attendre mais elle arrive je vis ses lèvres trembler il m'aurait supplié de l'épargner s'il ne s'était pas rendu compte qu'il ne pourrait pas me fléchir oseriez-vous m'assassiner ? pégéa-t-il t'assassiner ? on n'assassine pas un chien enragé as-tu pris en pitié ma fiancée quand tu l'as arrachée à son père pour l'entraîner dans ton harem infâme ? ce n'est pas moi qui ai tué son père hurla-t-il mais c'est toi qui as brisé le cœur de Lucie je criais plus fort que lui puis je lui tendis la petite boîte de pilules que le dieu tout-puissant soit notre juge choisis mais avale une de ces pilules contient un poison mortel l'autre est inoffensive prendrai celle que tu laisseras nous allons voir s'il y a une justice en ce monde ou si nous sommes seulement menés par le hasard il s'agenouilla avec des hurlements sauvages il me suppliait de l'épargner je tirai mon couteau je lui mis sur la gorge pour le faire avaler la pilule pris l'autre pilule il nous resta face à face quelques instants qui de nous deux mourrait ? je n'oublierai jamais son expression lorsque l'empoisonnement s'annonça j'éclatai de rire et lui montrai l'alliance de Lucie mais l'effet de l'alcaloïde fut fou de rien un spasme douloureux tordit ses traits il étendit les bras tituba puis avec un cri rauque il s'effondra du pied je le retournais et je mis la main sur sa poitrine aucun battement il était mort pendant tout ce temps mon nez avait saigné je ne m'en étais pas occupé je ne sais pas l'idée qui me prit d'écrire avec mon sang sur le mur je me sentais joyeux le coeur léger et j'imaginais de jouer ce bon tour à la police je me souvenais qu'à New York on avait trouvé le mot rare écrit sur le corps d'un allemand assassiné et les journaux de l'époque avaient accusé les sociétés secrètes ce qui avait intrigué les New Yorkais pensais-je intriguerait autant les Londoniens alors je trempais mon doigt dans mon sang et j'écrivis le mot sur le mur bien en vue je regagnais mon fiacre il n'y avait personne le temps était toujours abominable j'avais déjà fait un bout de chemin quand je m'aperçus que je n'avais plus l'alliance de Lucie cette découverte me fut un coup terrible je n'avais d'elle que ce souvenir j'ai dû la perdre en me penchant sur le cadavre je suis de mi-tour et après avoir laissé ma voiture dans une rue transversale je courus à la maison car je voulais retrouver l'anneau coûte que coûte je tombais pile sur un agent qui sortait de là il me fallut jouer l'ivresse pour ne pas être soupçonné c'est ainsi que mourut Enoch Drebber pour venger la mort de John Ferrier il ne me restait plus qu'à en faire autant à Stingerson je savais qu'il résidait à Lolliday's Private Hotel toute la journée je flânais autour mais l'homme resta caché sans doute n'ayant pas vu revenir Drebber à la gare se méfiait-il ce Stingerson était malin et toujours sur le qui-vive mais il se trompait absolument s'il espérait m'échapper en restant à l'hôtel je repérais bientôt la fenêtre de sa chambre le lendemain au petit jour à l'aide d'une échelle qui se trouvait là j'y grimpais je réveillais Stingerson ta dernière heure est venue lui dis-je tu vas payer pour le crime que tu as commis autrefois je lui racontais la fin de Drebber et je lui offris les pilules au lieu d'accepter cette planche de salut il se précipita hors de son lit et me sauta à la gorge en état de légitime défense je lui portais un coup de couteau en plein cœur n'importe comment il devait mourir sa main était criminelle la providence lui aurait fait choisir le poison je n'ai plus grand chose à dire heureusement parce que je suis à bout pour retourner en Amérique il me fallait un peu d'argent j'ai continué mon métier de cocher tout à l'heure j'étais dans la cour un gamin tout déguenillé venu me dire qu'un monsieur habitant au numéro 221B de Becker Street réclamait une voiture sans rien soupçonner je m'y suis rendu pas le temps de dire ouf le jeune homme m'avait déjà passé les menottes voilà toute mon histoire messieurs vous pouvez me prendre pour un meurtrier moi je tiens que je suis tout comme vous un justicier nous avions écouté en silence ce récit bouleversant les détectives officielles tout blasés qu'ils fussent avaient suivi avec un intérêt visible la confession de Jefferson Hope un silence tomba troublé seulement par le crayon de l'estrade qui prenait ses dernières notes en steno quelque chose encore dit à la fin Sherlock Holmes qui était votre complice cet homme qui est venu réclamer la bague après l'annonce passée dans les journaux avec un clin d'oeil le prisonnier réplique je peux révéler mes secrets mais je ne voudrais pas causer d'ennuis à d'autres j'ai lu votre annonce j'étais perplexe s'agissait-il d'un piège ou bien aviez-vous véritablement trouvé l'alliance mon ami eu l'obligence d'aller voir avouez qu'il a rempli sa mission avec adresse tout à fait de votre avis reconnut franchement Holmes à présent messieurs déclara solennellement l'inspecteur il faut se conformer au règlement jeudi prochain le prisonnier comparaitra devant les juges votre présence sera requise d'ici là je suis responsable de cet homme il sonna sur son ordre deux gardiens emmenèrent Jefferson Hope Holmes et moi qui tâmes le poste un fiacre nous ramena à Baker Street conclusion nous avions tous été assignés à comparer devant les juges le jeudi suivant mais quand ce jour arriva il n'avait plus besoin de notre témoignage un juge supérieur avait pris l'affaire en main Jefferson Hope avait été appelé devant un tribunal où justice lui aura été pleinement rendu son anévrisme se rompit dans la nuit qui succéda à son arrestation on le trouva étendu sur le pavé de sa cellule son visage conservait un calme sourire comme si au moment de sa mort il avait pu constater que sa vie n'avait pas été inutile et que sa tâche avait été accomplie Gregson et Lestrade vont être fous de rage avec cette mort me dit Holmes le lendemain matin quelle publicité il perd de là il me semble pourtant que dans cette affaire ils n'ont pas fait grand chose répondis-je ce que vous faites n'a pas d'importance aux yeux du public répartit mon compagnon avec amertume ce qui compte c'est ce que vous lui faites croire tant pis d'ailleurs reprit-il sur un ton de meilleure humeur après un moment de silence pour rien au monde je n'aurais voulu manquer cette enquête le cas était des plus intéressants tout simple qu'il était il présentait beaucoup de points instructifs simple m'écriai-je comment le qualifier autrement demanda Sherlock Holmes en souriant il était essentiellement simple et la preuve c'est qu'un très petit nombre de déductions faciles m'a permis de prendre le criminel en moins de trois jours c'est vrai je vous ai déjà expliqué qu'un fait hors de l'ordinaire est plutôt un indice qu'un embarras pour résoudre un problème de cette nature le principal est de savoir raisonner à rebours c'est un art très utile qui est peu pratiqué on le néglige parce que la vie de tous les jours fait appel plus souvent au raisonnement ordinaire pour 50 personnes capables d'un raisonnement synthétique à peine en est-il une qui sache faire un raisonnement analytique je ne vous suis pas trop bien avouais-je j'aurais été surpris du contraire voyons si je peux m'expliquer plus clairement je suppose que vous racontiez une série d'événements à un groupe de personnes et que vous leur demandiez de vous en dire la suite elles les repasseront dans leur esprit et la plupart d'entre elles trouveront ce qui en découle non le contraire vous leur donnez d'abord la fin d'une autre série d'événements combien pourront en inférer la série fort peu c'est cette dernière opération que j'appelle le raisonnement analytique ou le raisonnement à rebours j'ai compris dis-je or dans cette affaire ce qui t'est donné c'était le résultat il s'agissait d'en inférer le reste voici quel a été mon raisonnement commençons par le commencement mais j'approchais de la maison comme vous savez à pied et l'esprit parfaitement libre de tout préjugé d'abord naturellement j'examinais la route comme je vous l'ai déjà dit je découvris la trace d'un fiacre qui avait dû passer la nuit là l'enquête vérifia ce fait tu restes je me suis vrai que c'était bel et bien un fiacre et non une voiture de maître par l'étroit écartement des roues le fiacre londonien est en général moins large que le coupé d'un gentleman je tenais une première donnée ensuite je marchais lentement dans l'allée du jardin le sol argileux semblait fait exprès pour retenir les empreintes où vous ne voyez sans doute que de la boue piétinée comme à plaisir mes yeux exercés interprétaient les moindres marques il n'existe pas dans la science du détective une branche aussi négligée que l'examen des vestiges par bonheur j'ai tant pratiqué cet art qui est devenu chez moi une seconde nature je remarquais les empreintes profondes des agents de police mais je distinguais encore celle de deux hommes qui avaient traversé le jardin avant eux il était évident qu'ils y avaient passé les premiers de place en place leurs pas avaient été effacés par les pas des autres ainsi j'établis un second fait d'après lequel les visiteurs nocturnes étaient au nombre de deux l'un d'une haute stature calculée sur la longueur désenjambée et l'autre vêtu d'une manière élégante à en juger par l'empreinte élégante de son soulier cette dernière déduction se confirma quand j'entrais dans la maison l'homme coquettement chaussé gisait devant moi par conséquent c'était l'autre je veux dire le grand qui avait commis le meurtre si meurtre il y avait le cadavre ne présentait aucun signe de blessure en revanche son expression tourmentée laissait croire qu'il avait vu la mort s'approcher celle d'un homme emporté par une crise cardiaque ou par toute autre cause naturelle ne traduit jamais une semblable agitation je flairais les lèvres il s'en exhalait une odeur aigrelette j'en inférais qu'il avait été empoisonné de force qu'il l'eût été de force se devinait d'après son visage à la fois haineux et terrifié c'est par la méthode d'exclusion que j'étais arrivé à ce résultat en effet aucune autre hypothèse ne s'ajustait au fait d'ailleurs ne vous imaginez pas que l'idée de faire prendre du poison de force soit bien nouvelle elle se retrouve dans les zonas du crime tout toxicologue se rappellera les cas de Dolsky à Odessa et de Le Turier à Montpellier quel est-elle motif voilà le hic ce ne pouvait pas être le vol on n'avait rien pris la question se posait donc ainsi t'es-la politique ou une femme cette dernière supposition m'a paru de prime abord comme étant la bonne sitôt sa besogne accomplie l'assassin politique file au contraire l'assassin que je cherchais avait pris tout son temps de plus il avait négligé toute précaution témoin les nombreuses traces laissées dans la pièce par lui la politique étant hors de cause cette vengeance méthodique avait dû être provoquée par une offense personnelle l'inscription sur le mur cette attrape nigo ne réussit qu'à me confirmer dans mon idée et ensuite la découverte de l'alliance me donna raison sans aucun doute le meurtrier s'en était servi pour rappeler à sa victime une femme absente sinon morte à ce moment là je posais une question à Gregson dans son télégramme à Cleveland avait-il demandé si Drebber avait eu des histoires dans le passé il me répondit que non vous vous souvenez l'examen minutieux de la pièce confirma mon hypothèse sur la stature du meurtrier en outre il me fournit des détails sur les cendres de son cigare et la longueur de ses ongles étant donné l'absence de toute trace de lutte j'en étais arrivé à la conclusion que le sang répandu sur le parquet avait coulé du nez du meurtrier dans son énervement la traînée de sang suivait la trace de ses pas c'est en général chez les tempéraments sanguins qu'une violente colère provoque un tel accident je hasardais que le criminel était un type robuste avec un visage haut en couleur je ne me trompais pas comme on l'a vu par la suite une fois dehors je me dépêchais de faire ce que Gregson avait négligé je télégraphiais au chef de la police de Cleveland pour savoir dans quelles circonstances Enoch Dreyber s'était marié la réponse fut concluante j'appris que Dreyber avait déjà invoqué la protection de la loi contre un ancien rival Jefferson Hope actuellement en Europe là je tenais la clé du mystère il ne me restait plus qu'à prendre le meurtrier c'était le conducteur du fiacre qui était entré dans la maison avec Dreyber j'en avais la certitude les marques sur la route montraient que le cheval avait erré à droite et à gauche il avait donc été livré à lui-même pendant ce temps où se trouvait le cocher sinon dans cette maison or un homme censé n'aurait pas commis délibérément son crime en présence d'un tiers enfin pour qui veut pister quelqu'un à Londres le métier de cocher est tout indiqué ma conclusion Jefferson Hope était un cocher de la capitale en admettant qu'il fût coché il ne changerait sans doute pas de métier du moins pour l'instant afin de ne pas attirer l'attention sur lui vraisemblablement il continuerait à exercer quelque temps encore mais prendrait-il un faux nom ? c'était bien improbable personne à Londres ne le connaissait j'organisais une bande de gamins encore de détectives et systématiquement je les envoyais chez tous les loueurs de voitures jusqu'au moment où ils me dénichèrent mon homme leur réussite et le parti que j'en tirais aussitôt sont encore présents à votre mémoire quant au meurtre de Stangerson je ne l'avais pas prévu en tout cas il n'y avait pas moyen de l'empêcher alors j'entrais en possession des pilules que j'avais devinées voilà tout n'est qu'un enchaînement de déductions c'est merveilleux m'écriai-je il faut que vos mérites soient reconnus publiez un compte rendu de cette affaire si vous ne le faites pas moi je le ferai votre idée docteur répondit-il tenez continua-t-il en me tendant un journal c'était l'écho du jour et le paragraphe qu'il me signalait avait trait à l'affaire le public a été frustré d'un régal sensationnel par la mort subite du dénommé Hope l'assassin présumé de messieurs Enoch Drebber et Joseph Stangerson par suite de ce dénouement on ignorera sans doute toujours les détails de cette affaire pendant nous savons de bonne source que le crime a été la conclusion d'une vieille et romantique illimitiée où l'amour et le mormonisme ont joué un rôle les deux victimes ont fait partie dans leur jeune âge des seins des derniers jours et Hope le détenu qui vient de mourir venait lui-même de Salt Lake City à tout le moins cette affaire aura servi à mettre en lumière de la façon la plus frappante la valeur de notre police et elle fera comprendre à tous les étrangers que désormais ils feront bien de vider leur querelle dans leur pays respectif plutôt que sur le sol britannique c'est le secret de Polychinelle que le mérite de cette prompte arrestation revient entièrement au célèbre détective de Scotland Yard messieurs Lestrade et Gregson l'individu a paraît-il été appréhendé dans l'appartement d'un certain monsieur Sherlock Holmes qui a lui-même fait preuve de quelques talents comme détective amateur et qui avec de tels maîtres peut espérer rivaliser un jour avec leurs compétences on s'attend à ce qu'une décoration soit attribuée aux deux agents en juste reconnaissance de leur service Ne vous l'avais-je pas dit s'écria Sherlock Holmes en riant aux éclats Voilà tout le résultat de notre étude en rouge nous avons décroché pour ces messieurs une décoration Peu importe répondis-je tout est consigné dans mes notes et le public jugera Pour l'instant contentez-vous de la bonne conscience que vous donne votre réussite tel ce pauvre romain Qu'importe leur sifflet quand enchanté je contemple le spectacle chez moi des trésors de mon coffre Édition Samarkand vous a présenté Une étude en rouge d'Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes 1 Lui par Cyril Godefroy Retrouvez d'autres romans et recueils de nouvelles d'Arthur Conan Doyle dans votre boutique préférée et recueil de réunions